C'est la plus grande radio-libre de France. What the fuck ? Radio-libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est parti, c'est jeudi. Et bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là, fidèle au poste, fidèle sur Skyrock. Tous les soirs, fidèle à Skyrock et à toute l'équipe. Et ben nous aussi, on est fidèles, toute l'équipe est là. Bonjour la Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Romano. Bonsoir, bonsoir. J'ai un bé à la gueule, c'est sympa. Mais quelle entrée qu'un trait magnifique. J'ai vu des jeux. J'ai vu des choses qui ne sont pas jojo à voir dans le studio. Je ne sais pas ce qui a pu te déranger dans ce studio, mais bonsoir Romano. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Mais Romano, qu'est-ce que tu as fait encore ? Je te jure, ce soir, c'est... Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Merci Romano. C'est bizarre ce soir. Bonsoir Marseille. Bonsoir Samy. Salut les beaux gosses. Salut les gosses. Comment est-ce que tu allais dire ? Tu vas faire un petit blanc. Oui, bonsoir. Suspense. Bonsoir Guigui, bonsoir Karim. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Et merci de passer vos soirs avec nous. Et vous n'allez pas le regretter, parce que le jour du jeudi, on ne regrette jamais. C'est le jour du problème du mois. On va découvrir les Français, les Françaises qui ont des problèmes, qui écrivent sur des sites internet, qui écrivent à des forums. Ils ont des soucis. Ça ne va pas du tout. Est-ce que ça ne va pas du tout cette semaine ? Romano, est-ce que tu peux nous confirmer ça ? Les 5 patients. Ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort. Il y a des soucis. Il y a des problèmes psychosexuels. Ça ne va pas fort du tout. Je vous le dis d'avance, on ne pourra pas s'occuper des 5. Tellement les cas sont amochés. Oui, ils sont amochés. On va les retrouver tout à l'heure dans une heure. Le problème du mois. Bon, d'ici là, on a plein de choses à faire. Vous retrouvez, vous tous et vous toutes. On aura d'ailleurs Sarah qu'on va prendre dans un instant. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas. Sarah qui se pose des questions sur nous, les mecs. Eh bien, on va te répondre Sarah. On va te prendre tout à l'heure. On aura nos doubles appels à retrouver. Les doubles appels avant 10h du soir. Et une grosse soirée à passer tous ensemble. On parlera de drag. Ah oui, si vous faites draguer régulièrement, on en parlera avant minuit sur Skyrock. Bon, donc le problème du mois. Les doubles appels. Vous tous et vous toutes. Et puis le premier. On ne va pas tarder parce qu'on a du travail ce soir. Attention avec le problème du mois. C'est du lourd. On va démarrer avec le premier de la soirée. C'est Titi. Titi à Paris qui est sur la route. Salut Titi. Salut Titi. Coucou Titi. On t'entend bien. Comment ça va Titi ? Ça va et toi ? Ça va l'équipe ? Ça va bien. Ça va bien. Toi, tu nous appelais pour quoi la soirée ? Je vous appelle en fait pour avoir un petit conseil. J'ai un copain qui s'est fait larguer par sa copine il y a quelques jours. Au bout de 15 jours, ils se sont mis officiellement ensemble. Et 15 jours plus tard, la fille l'a un peu largué par texto. C'est une histoire qui va vite. T'as vu ça ? Lui, il fait tout très vite. C'est ouf. Oui, exactement. Et donc du coup, elle l'a largué. Et depuis, il saoule un peu tout le monde. Il m'appelle moi, il m'appelle ma copine. Pourquoi ? Parce qu'il est en déprime ? Ce n'est pas qu'il déprime, mais en fait, il le vit très mal. Et je pense qu'il est tombé amoureux de cette fille. Et du coup, cette fille l'a un peu largué par un... Bon, j'avoue, un peu comme une merde, par texto. Oui, c'est vrai que c'est pareil, il n'y a plus ça pas. Comment ? Je veux dire, il n'y a plus ça pas pour larguer son mec. C'est clair. Exactement. Et depuis, en fait, il lui a écrit deux lettres pour revenir vers elle. Il lui a écrit des textos. Donc elle, au début, elle lui a dit gentiment par texto, elle lui a dit, c'est fini, c'est terminé. Et lui, depuis, il ne veut pas lâcher le morceau. Et voilà. Mais est-ce qu'il lui a donné des raisons pour le largage ? Alors, ma copine et moi, on pense savoir pourquoi. Lui, il ne veut pas nous l'avouer, mais en fait, il était un petit peu trop sur ses côtes. Et d'ailleurs, il lui a dit plusieurs fois par un message que de lui foutre un peu la paix, de la laisser un peu respirer, sauf que lui... Lui, il s'en balle, a priori, parce que l'histoire, c'est rien, son histoire. Ça a duré 15 jours. Voilà, exactement. C'est ce que je lui ai dit. Ça ne mérite pas une déprime. Un peu, il s'en balle un peu, il s'en ballait complètement. Mais est-ce que de base, c'est un mec qui galère à avoir une neuf ? Comment ? C'est un mec qui galère à avoir une neuf ? Un peu, ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Oh, mais ça vient de là. J'en ai trouvé une. C'est souvent comme ça, les gens qui galèrent un peu. Ah ouais, puis après, tu t'accroches, tu ne lèches plus, quoi. La première ou le premier qu'il trouve, c'est des sangsues, quoi. Mais c'est vrai, t'as raison, en plus. C'est un bon conseil, c'est le meilleur moyen pour se faire larguer, parce que la meuf, elle a l'impression d'étouffer dès le début de l'histoire. Elle se dit, mais putain, mais qu'est-ce que ça va être dans 6 mois ? Et puis ça peut être flippant. Qu'est-ce que ça va être dans 6 mois ? Qu'est-ce que ça va être dans... Ah bah, vaut mieux, je lui irai direct. Dans un an, imaginez qu'on fasse un gosse en plus, qu'est-ce que ça va être après ? Ah ouais, non, tu n'imagines pas, au bout de 15 jours en général. Bah oui. Ça ne traverse même pas l'esprit. Et donc, oui, il prend la tête à tout le monde avec ça. C'est-à-dire que dès qu'il vous appelle, il parle de l'histoire, il parle de la meuf, etc. Exactement. C'est vrai que ça doit être lourd. Et en fait, j'ai ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de ma copine, qui, bon, elle n'est pas trop fan de ça, mais elle s'est tiré des cartes. Et lui, enfin, deux fois, il lui a demandé de lui tirer ses cartes pour voir son avenir. Bon, moi, je ne suis pas trop fan de ça, mais... Oui, elle raconte n'importe quoi, j'imagine. Comment ? J'imagine qu'elle raconte n'importe quoi, non ? Non, je ne sais pas. Après, moi, je t'avoue que je ne connais pas grand-chose. Tu ne t'es jamais fait tirer les cartes, toi ? Comment ? Tu ne t'es jamais fait tirer les cartes ? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce qu'elle a des... Donc, elle lui a tiré les cartes, la daronne ? Oui, elle lui a dit... Et elle a vu quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle lui a dit qu'il allait trouver quelqu'un d'autre, et que... Oui, ben ça, j'espère que dans sa vie, il trouvera quelqu'un d'autre, oui. Ben oui. Tu vois, c'est qu'il ne faut pas que... Il a quel âge ? Il a le même âge que toi, 27 ? Il a 28 ans. Oui, c'est vrai. Oui, je ne sais qu'à 70 piges, il soit solo, mais seul. J'espère qu'elle a raison. Tu vas me dire, elle ne s'est pas foutue, elle ne s'est pas cassée le cul. C'est comme la... Souvent, c'est comme ça. C'est comme la voyante de Cédric, tu te rappelles de ta voyante, Cédric ? Qui t'avait dit qu'un jour, tu auras un travail. Alors, Cédric lui a lâché un paquet de thunes. Non, non, pas un paquet de thunes. Oh, là, tiens, sans œuf, fais-moi l'horoscope, vas-y. Grâce à moi, j'étais un pavillon. Elle était dans une roulotte, et elle est passée dans un pavillon. C'est pas mal, hein ? La voyante de Cédric. Mais moi, pareil, j'avais dit... Elle t'avait dit... Elle t'avait dit... Tu as trouvé une meuf, tu as trouvé un travail. Tu as trouvé une meuf, tu as trouvé un travail. Elle t'aille trop fort, quand même, pour s'en bas, là. Moi, pareil, je m'en étais fait faire une. Tu t'es fait tirer les cartes, toi aussi ? Euh, ouais. Mais ici, gratuitement. Oui, évidemment, on te connaît. Et pareil, tu sais, en fait, ils te sortent des banalités. Tu sais, elle me dit... Je vais trouver une meuf, je vais trouver une meuf. Elle travaillait dans une autre radio, là, qu'on a émergé, là. Ah, vous allez évoluer, machin. Et la meuf, elle me dit... La radio qu'on émergé, ouais. C'est vrai. Et le truc qu'il y a, c'est... La meuf, elle me dit... Ouais, vous avez travaillé dans la communication, j'ai envie de lui dire... Ah, bah, tu te casses pas le cul, on est dans une radio, ouais. Je vais pas travailler à la poste, quoi, tu vois. Ah, bah, la poste, c'est la communication, parce que tu rencontres des gens. En fait, tu travailles d'importe où, c'est un peu de la communication. Oui, non, mais c'est ça. Et derrière, pareil, elle m'avait dit... Ah, bah, vous allez signer un contrat. J'ai envie de lui dire... Bah, j'espère, ouais, que je vais pas être à Pôle emploi toute ma vie, ouais. C'est ça, c'est les bonnes nouvelles. Non, mais, tu sais, ils te sortent des trucs tellement généraux que, oui, forcément, ça va arriver. Tu sais, genre, la meuf, elle va te dire, un jour, vous aurez peut-être un enfant. Bah, ouais, en même temps, c'est pas un truc de ouf que t'annonces, quoi. Vous avez un pote qui s'est fait larguer et qui... Ou une pote qui s'est fait larguer et qui est au 36e dessous. Vous nous laissez vos messages, vous nous dites qu'est-ce que vous conseillez à Titi. Ça, c'est chiant, parce que tu peux dire ce que tu veux. Non, non, moi, j'ai une idée, moi. Ah, ouais ? Donc, je vous donne mon idée dans un instant, mais vous nous dites... Tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Titi, nous ? Bah, savoir s'il y avait des gens qui ont été dans cette situation-là. Alors, j'ai oublié de donner un détail important. Vas-y. C'est que cette nana-là, avant qu'elle se mette avec lui, avec mon pote, sortait d'une relation de deux ans avec quelqu'un qui l'a fait, d'après ce que j'ai compris, qui l'a fait galérer, en fait. Et je me demande si elle ne fait pas souffrir mon pote, enfin, elle fait souffrir mon pote au même niveau qu'elle a souffert pendant cette relation. Non, mais est-ce que c'est vraiment la meuf ? Tu sais, ça arrive souvent quand tu as été avec quelqu'un longtemps, derrière, tu vis une mini-relation qui te sert un peu de relation tampon, qui fait la liaison entre... Tampon, comme ce que j'ai dans ma chatte ! Bah, oui, Marie, c'est génial ! Non, Marie, ce que je veux dire, c'est que... C'est horrible, mais tu te sers un peu de quelqu'un pour te consoler, et après, tu repars sur des nouvelles bases. Ouais, ouais, bien sûr ! Et ton pote, il a servi à... Relation éponge, un peu. Oui, voilà, ouais. C'est ça. Ouais, peut-être. Ça se passe comme ça, ouais. Bon, écoutez, dites-nous... Ouais, c'est ça. Si vous avez un petit conseil à donner à Titi, ouais, un truc à demander aux auditeurs, aux auditrices de Sky en particulier, Titi ? Comment ? Un truc à demander... Bah, je sais pas, des témoignages. Qu'est-ce que tu veux qu'on reste pour toi ? Ouais, voilà, des témoignages, et qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il essaye un peu de zapper cette relation... Je ne suis même pas à pied à se faire une relation, mais voilà... Mais il a l'iqué avec ? Ce début de relation, quoi. 15 jours, ça durait. Ce début de relation, ouais. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il a niqué avec ? Ouais, il l'a niqué, tu penses, avec ? Ah oui, mais s'il l'avait paniqué depuis 10 ans aussi, tu sais, c'est le mec qui est emballé, quoi. Ça doit être quand, sa dernière histoire d'amour, avant celle-ci ? Après, lui, il n'a pas eu énormément de relation d'amour, c'était surtout des coups d'un soir, ou des trucs comme ça, mais... Il a cru que c'était l'histoire de sa life, là. Ouais, voilà, exactement. C'est complètement emballé. Ça a dépassé un soir, lui, on s'attendu deux semaines. Un record pour lui. Mouh ! Ouais, bon, écoutez, bon courage à lui. Et donc, je vous donne mon idée tout de suite, mon idée géniale, ou j'attends un peu, comme vous voulez, vous me dites. Vous voulez mon épuisement ? Non, mais attends un peu, fais les galères. J'ai peur que ça mette trop la pression. Bon, on attend vos idées. Non, on t'écoute, tu as toujours des bons conseils, Diffoul. Non, mon idée, c'était par rapport à la daronne, la daronne de ta meuf, qui tire les cartes. Il faudrait qu'elle tire les cartes et qu'elle lui raconte un peu n'importe quoi, il faudrait que tu t'arranges avec elle et qu'elle lui dise « Ouais, alors cette meuf, c'était vraiment l'horreur pour toi. » Heureusement que c'est fini. Elle va tromper. Quel discant, hein ? Tu vas trouver bientôt le vrai amour de ta vie. Tu serais resté avec elle, tu serais pâté à côté de l'amour de ta vie. Elle t'aurait fait cocu, elle t'aurait fait vivre de la merde, etc. Et puis tu peux même inventer « Oui, t'étais déjà cocu. » Enfin, bon, voilà. Génial. C'est ce qu'elle lui a dit au deuxième tirage, en fait. Au deuxième tirage de cartes. Écoute, j'espère que ça va le calmer. Mais comment vous trouvez mon idée géniale ? Juste pour avoir votre avis, mais objectivement, sans vouloir me flatter, bien sûr. Moi, je vais rien dire, mais... Pas bête, pas bête, vraiment. Merci, merci, merci. Ah, pas mal, j'avoue. Merci, Romano, merci. Non, mais sans vouloir me vanter les biens, non ? Non, mais comme toujours. Elle est pas mal. J'en ai pas remis, ça. Non, non, mais Titi, il a dit, ça y est, j'ai ma réponse à la question. C'est bon, j'ai trouvé, merci. Comme les pervers, quand ils ont fini de jouir, tu sais. C'est pareil. C'est la même. Oui, mais j'espère que Titi ne s'est pas branlée de ton voiture. Il y a peut-être du monde à côté. Bon, vous nous dites, si vous avez des potes qui ont du mal à se remettre d'une histoire d'amour, eh bien, on va reparler dans un instant. Les conseils arrivent, vos témoignages aussi. Vous ne bougez pas, on parle d'amour, mais on va également parler de sexe et avant le problème du mois. Mais oui, avec Sarah qui est au téléphone avec nous, on file à Paris. Salut, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sarah. Tu as 22 ans, t'es parisienne, Sarah, c'est ça ? C'est exact. Et toi, tu veux nous parler de sexe ? De non-sexe, pour tout dire. De non-sexe, ouais. De non-sexe, merde. Tout de suite, c'est moins chaud, là. Ouais, merde, alors. On pensait parler de cul, mais pas du tout. Ah non. Mais pourquoi de non-sexe ? C'est pas du moins, en fait. Dis-nous. Non, mais on est tous déçus, là. Ah ouais, ouais, ouais. Je vois ça, je suis désolée. Marie, elle est en larmes, quasiment. Non, mais bon, c'est triste. Ah, c'est triste. C'est plus en fait de parler de sexe que non-sexe, ouais. Ah, mais c'est toi qui as appelé, tu comprends pas, pourquoi les mecs, ils te fuient ? C'est ça. Ah, c'est encore plus chiant, alors. C'est que j'ai appelé aux garçons, en règle générale, mais dès que je leur dis que je ne fais absolument rien d'ordre sexuel, avec ça, ciao. Eh bien, Sarah, on te remercie de nous avoir appelés. N'hésite pas à nous repasser un coup de fil quand tu veux. À bientôt. À bientôt, Sarah. Merci du témoignage. Trop méchant. Ah ouais, mais tu leur dis dès le début, moi, t'es honnête, tu vas me dire. Non, parce que je sais que je... Ben, eux aussi. Eux aussi, ils sont nés, c'est les mecs qui se marrent. Mais en fait, le fait que je leur dise directement, ben, moi, je suspe, je branle pas, je fais rien du jour. Tu branles pas ? Oh là là. Tu as vu, ça a bloqué, parce que c'est par principe, en fait. Et voilà, Marie. Est-ce qu'il y en a qui ont des principes ? Marie, t'écoutes en se remontant l'ennibar. Je te dis, elle ne remonte que une grue, Marie. Un bon de charge. Non, 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 c'est pas remontant l'ennibar. Excusez-moi, c'est Sarah qui m'excite, je vais me trépiter le déton. Non, j'ai mon soutien-gorge qui m'a pincé. J'ai mon soutien-gorge qui a lâché sous le poids. Non, ça va, ils ne sont pas non plus énormes. Non, ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas petits, mais ils ne sont pas énormes. Ils ne sont pas petits, c'est sûr. Mais fais gaffe, parce que Cédric, tu es en train de te rattraper. Oui. Ah ouais, c'est vrai que j'ai la confiance. D'ailleurs, je vous l'annonce ce soir, on fera la peser tout à l'heure. Ah ouais, ça, j'aimerais bien savoir. On en pèse deux parce que Romano est devenu obèse depuis une semaine. Non, mais obèse, peut-être pas, mais j'ai... 70 kilos pour 1m54. Non, mais j'ai... quand tu nous tiens... Non, mais là, j'ai eu un sacré problème, moi. Non, mais là, il faut que je retombe. pas t'as bouffé, quoi. Et donc ce soir, on te pèse, on verra si t'es au-dessus des 70. Ah non, non. Ah non, je le vivrais très mal. Mais non, mais il a fait un petit régime. Ça serait marrant. Un petit régime, ouais, j'ai pas fait la diète non plus. Tu bouffes de la soupe, tu crois. Non, mais parce que j'ai fabriqué de la soupe. Toi, toi, mais tout seul. Ouais, mais sérieux, t'es un DJ, quoi. T'es un DJ, c'est ça. Oh, poireau. Ah, poireau, une pop de terre. On mixe, ça. Oui, bah oui, c'est pas très compliqué, mais bon. Ah oui, j'étais même fier de moi, tu vois. C'est un, mais bravo. Je suis fier aussi. Une question, il y a une très bonne question que nous pose Kino sur SMS, qui nous laisse un message du 67 et qui voudrait savoir, et il a bien raison, mais tu fais quoi quand tu sors avec un mec si tu fais rien ? Bah oui. C'est vrai, tu fais quoi si tu fais rien ? Effectivement, j'étais embrassée, mais je n'ai jamais été plus loin que ça, en fait. Mais il n'y a même pas de caresses à travers les vêtements, tout ça ? Bah en fait, il tente, mais je refoule. Par exemple, s'il te met la main sur le sein, par exemple, tu fais quoi ? Moi, en fait, déjà depuis très très jeune, j'ai toujours été à, comment dire, à ma trésorité, parce que très très jeune, j'étais formée, j'ai eu de la poitrine, des fesses, durant toute l'étude de ma classe, et depuis très jeune, du coup, j'ai toujours des regards concupissants, en fait. Ça, c'est Laurent, moi, j'avais une copine, pareil, on était en cinquième, elle avait déjà des seins, un truc hallucinant, qui s'appelait Florence, d'ailleurs, je t'embrasse Florence, rappelle-toi la petite cabane. Donc, elle avait des seins, mais c'est vrai que tout le monde la faisait chier, bon, il y en a un cinquième, ils ne sont pas faits, puis les filles, ils s'en foutent, ils étaient là, elle a des gros seins, elle a des gros pis. Donc, au bout d'un moment, la meuf, on pouvait plus. Ça ne doit pas être facile à vivre, d'être la première quand même, c'est bon ça. Et elle en a aussi, vous avez profité, certaines personnes que je ne citerai pas. L'histoire de la cabane, on la connaît. La petite cabane. Et, donc, c'est question de principe, de ne pas faire l'amour, c'est quand que tu feras l'amour ? Quand tu te marieras, toi ? Ouais, c'est ça. Je veux que le seul homme qui jouait bien rapport sur mon âme. Et s'il est nul ? C'est ce que j'allais dire. Hein, s'il est nul au lit ? Genre précoce. Je ne le ferai pas parce que je n'aurai pas de faire la raison. C'est simple. Non, mais tu te rendras compte que c'est un chier, tu vois. Si ça dure une minute, tu vas te rendre compte qu'il te manque quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça ? Ou s'il y a une petite bite, tu ne sens rien. Ça peut arriver, ça. Tu connais des gens qui ont une petite bite ? Bah ouais, quand même. Qui ? Bah l'autre, le chauve, Romano. Comment tu as fait pour voir sa bite ? C'est vrai que tu l'espionnes en secret ? Tu regardes la bosse qu'il a sur le pantalon ? Comment fais-tu, dis donc ? Ah non, c'est lui qui nous en a parlé. Ah, il est mal, t'as vu ? Romano, je crois qu'il y a un mec qui te regarde en secret. Ouais, ouais. Fais gaffe s'il n'a pas mis des caméras chez toi. Il fait flipper, ça. Sous ta douche. Sous ta douche, sous ta douche. Ah non, non. Oh là, j'ai fait des trucs. Ah mais ça, t'as une petite bite. Elle n'est pas très grosse, on va dire. Ouais. Non mais tu vois, il y a des trucs qu'il faut peut-être découvrir avant. Après, c'est vrai que si ton principe c'est pas faire l'amour avant le mariage, tu découvriras après le mariage. Après, si ton mec imagine, il est... Je sais les choses, etc. Oui, j'imagine, 22 ans. On t'entend pas, ça moins bien ou c'est moi qui deviens de plus en plus sourd ? Non mais c'est vrai qu'on parle du principe que de ne pas tester avant de passer toute ta vie avec un mec, ça fait un peu flipper. Ouais, moi ça me précie qu'elle n'est pas connue d'autres bites avant moi. Non mais bon après, c'est un sourd. T'aurais peur qu'elle ait envie à un moment donné. Ah ouais, ouais. Ah bah ça aussi, on me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. Non mais moi je comprends. Même, tu vois, je comprendrais que je sais plus ce que je voulais dire. C'est bien. Mais tu comprends rien en tout cas. Mais tu comprends des trucs mais en tout cas, tu arrêtais de comprendre ce que tu disais. Tu n'arrives plus. Mais attends, là j'ai un trou, ça me fait flipper. Moi aussi j'ai un trou. La personne, elle t'a attendue toute sa vie donc je vois pas pourquoi après toi, elle aurait envie d'aller voir ailleurs. Parce que le mec peut être con, parce que tu peux t'entendre à un moment avec lui et puis t'entendre après parce que tu vas peut-être découvrir qu'il est précoce et qu'il a en plus une petite bite et que ça va pas te faire plaisir. Mais tu veux un mec vierge aussi ? Non, 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 non. Ah ouais, parce que ça... Oui, il faut être réaliste quand même. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment galéré. Le choix est limité après, ouais. Parce que même les mecs qui disent pas avant le mariage, ils le font. Donc bon. Attention, si vous voulez réagir pour Sarah, tu veux quoi comme réaction Sarah pour toi ? Je vous demande à tous ceux et à toutes celles qui écoutent. On aura déjà Lina qui appelle pour toi en direct du 13. On va la prendre dans un instant. Sinon... Je veux savoir pourquoi vous nous fuyez les filles. Parce qu'ils ont envie de baiser. Écoute. Parce que les mecs, c'est les bigs. Non mais sérieux, tu sais, les mecs, ils se disent ouais, bon, il n'y a pas moyen. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Et dans un instant, je ferai un sondage express sur les gars. Mais d'abord, on va prendre vos témoignages et je vous lancerai mon sondage express. Les gars, vous me direz si vous voulez savoir de quoi il s'agit pour ce sondage express, eh bien, vous ne bougez pas. Sarah, tu es de retour dans un instant. Le double appel arrive aussi. Et puis, notre problème du mois à gérer. Et oui, les gens ont des problèmes. Les Français ont des problèmes. Ils vont sur les réseaux et on s'occupe de tout ça. Vous ne bougez pas. Vous restez sur Sky. C'est Radio Libre, 21h minuit. Radio Libre, 21h minuit. 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et ouais, 21h minuit, c'est notre rendez-vous tous les soirs. Vous branchez sur Skyrock. On est là. Vous êtes là vous aussi. On va passer une belle soirée ensemble. Ça a bien démarré déjà. On a Titi à aider. Titi veut aider un de ses potes à lui qui s'est fait larguer et il aimerait reparler. On en reparle dans un instant. On aura des réactions. On va revenir à Titi. On aura un petit sujet espionnage ce soir. Vous avez déjà espionné. Vous avez... Cédric, je m'excuse auprès de toutes les concierges. Cédric, c'est la concierge de l'équipe. Bah non, attends, c'est normal. Il veut tout savoir. Il s'intéresse. Ce qu'il ne sait pas, il l'invente. Ah, je m'intéresse. C'est une vraie comère. Oh là, ça fait que Romano. Bah Romano, Romano, Romano. C'est intéressant, Cédric. J'invente pas des dossiers, mais je me renseigne sur les gens. Mais quand tu ne sais pas, tu t'inventes. Tu t'inventes dans ta tête toi-même, le petit croix après. Il se fait une vie. C'est toujours la vérité. Mais tu sais que des fois, il m'appelle pour faire un interrogatoire. Voilà Romano, je suis sûr que tu ne me dis pas tout. Est-ce que je te crame sur des trucs ? Il ne veut jamais avouer. Bah alors, je vais te raconter toute ma vie. C'est bon, t'es pas mon mec. Oh non. Oh là, il m'a largué. Je te coucherai. T'as jamais été mon queu. Oh là, il m'a largué. Justement, on parlera du pote de Titi qui s'est fait larguer, justement, Cédric. Et donc, on parlera espionnage. On aura Céline qui débarque avec nous. Le problème du mois aussi, vous ne le loupez pas. On est jeudi. Le problème du mois du jeudi soir, on va le retrouver. Et bien oui, on ne perd pas les bonnes habitudes. Et là, tout de suite, on va revenir à ce que nous disait Sarah. Il y a plein, plein, plein de messages. Les auditeurs de Skyrock, vous êtes sympas. Vous êtes prêts à l'aider. Sarah qui a ému la Marie, qui a ému aussi vous, les gars qui nous écoutez. Sarah, t'as 22 ans. Et toi, tu ne veux pas faire l'amour avant le mariage. Le problème que tu as, parce qu'on fait ce que tu veux et ça se respecte. Le problème que tu as, c'est que tu te poses une question. Pourquoi les mecs, ils vont reculons, ils ne comprennent pas quand tu leur expliques que tu ne fais pas de sexe et que tu ne feras rien. Vraiment, on est étonnés. Pareil, on ne comprend pas nous. Il y a Zik qui nous dit est-ce qu'elle veut sentir mon zizi tout dur ? Est-ce que tu as déjà senti un mec bandé, Sarah ? Oui. Et ça t'a fait quoi de sentir un mec bandé ? En fait, je ne trouve pas que je trouve ça désagréable, mais en fait, je trouve ça insultant. Je ne sais pas. Insultant ? Non, c'est cool. C'est pas insultant. Ça veut dire que tu lui fais de l'effet. T'es bizarre avec la bite. Une bite, quand elle est contente, elle est toute dure. Elle n'est pas insultante. Donc, ça veut dire qu'elle est contente de te voir. Non, mais en fait, je veux dire que... Elle est contente de te voir ? Si. Oui, c'est super bizarre. Romano, quand on se dit il est tout dur, il est content ? Très. Très, tu vois ? Et après, il est tellement content qu'il pleure de joie. Oh, il crache, moi. Il crache de joie. En fait, c'est quoi ? Tu as l'impression qu'on te prend pour une pute s'il mec bande ? Non, mais j'ai l'impression qu'on ne prend que par rapport à mon physique. C'est déjà un... Il vaut mieux faire envie de pitié. Oui, c'est certain. Oui, c'est joli. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le physique en général. Oui, après, c'est facile de dire ça. Mais la réalité, c'est que le premier truc que tu vois chez ton futur mec ou ta future meuf, c'est le physique. Si de base, il n'y a pas une attirance minimum physique, tu ne parles même pas avec la personne. Oui, voilà, tu n'iras jamais la voir. En tout cas, pour avoir une relation sexuelle. Pour qu'elle ait senti un sexe dur, c'est qu'elle était proche du mec, de la personne. Donc, je pense qu'elle lui a parlé. Il y a un mec qui se frotte dans les barres aussi. Pas forcément, Marie. Parce que toi, tu te frottes aux gens que tu ne connais pas dans la rue, toi. Mais non, mais quand tu es avec ta meuf, parfois tu bandes parce que tu es content d'être avec elle. Oui, donc ils se sont parlé avant. Donc, il n'y a pas forcément que le physique. Tu l'excites parce qu'il y a tout. Je comprends rien. C'est trop compliqué, Marie. J'ai rien compris. J'explique que si elle est collée à un mec et qu'elle sent son sexe, c'est que forcément, la discuter avec ce mec Je parle de son mec, je ne parle pas d'un gros pervers qui se mettra... Je ne parle pas d'un papy frotteur. Non, mais Marie, même... D'accord, qu'est-ce que tu dis ? J'ai compris, je pense que je suis le seul. Ah, merci, Romano. Et c'est un ouf. Mais c'est parce que tu es le plus intelligent, Romano. Non, je ne pense pas. Tu es le plus bourré, donc tu comprends la Marie. Non, non, pas du tout. Je suis à zéro degré d'alcoolémie. Je n'ai que du sang. Zéro, zéro, zéro. Pas de goutte d'alcool. Non, mais... Déjà, pour te retrouver avec le mec, c'est que le mec, il ne t'a plus un minimum. Oui, bien sûr. Donc voilà, le physique, ça compte. Voilà. Évidemment, je n'ai pas dit que ça ne comptait pas, le physique. Ouais, donc tu vois, Romano, au final, tu n'avais rien compris, toi non plus. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est tous ensemble sur Skyrock. D'accord. Bon, Sarah, on va prendre le témoignage dans un instant de Lina qui est au téléphone avec nous qui voudrait réagir par rapport à toi. Et le sondage express que je voulais faire sur les gars, c'est... Alors, sondage express. Une fille vous plaît, elle est belle, comme Sarah. Elle vous plaît et vous avez envie de sortir avec elle, elle veut sortir avec vous, mais elle vous dit il n'y aura pas de cul, pas de sexe, rien, pas de brelette. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Rien, 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 rien. Il n'y aura pas de cul. Est-ce que vous sortez avec ou pas ? C'est bien comme sondage, Sarah. C'est ton sondage express spécial. Super. Super. Donc, votez pour Sarah. Je dirais peut-être moins super au résultat, mais... Super comme le Super 720. Ouais. Et donc, vous nous dites sur le 41759, sur l'appli Skyrock, c'est gratuit, vous envoyez tout ça. Sur le skyrock.fm, c'est gratuit aussi. Vous nous laissez vos messages. Est-ce que ça vous bloque ou pas ? Et on fait un petit tour de table tout de suite, rapide. Romano, j'imagine que la réponse est... Ah non, mais moi... Oui, quoi ? Il y a blocage. Ah ouais, non, mais moi, 21 ans. Oui. J'ai... J'ai plus le time. J'avais ? Non, j'avais. Non, j'ai 21 ans. D'accord, si tu veux. Non, mais c'est pas si je veux, c'est comme ça. C'est comme toi, tu en as 29. C'est comme ça. Ah, fais pas chier. Oui. Eh ben, non, moi, je pourrais plus, tu vois, ça m'intéresse pas. Donc elle te dirait ça, tu romperais la relation, même si elle est super mignonne, super intelligente, super gentille. Ah non, mais je romperais même pas la relation, il n'y aurait pas de relation, de base. Donc Romano... C'est-à-dire que la meuf, non, mais je peux bien... Tu votes non. Je peux bien m'entendre avec elle, tu vois, la meuf, je vais pas l'acheter comme une merde en disant, casse-toi, tu baisse pas, tu vois. Oui. Mais il y a des mecs qui t'ont fait ça, Sarah, qui t'ont dit, oh, casse-toi, tu baisse pas. Non, ils le disent de manière beaucoup plus... Oui, oui. En gros, il faut comprendre que voilà, ils ne donneront pas suite. Donc Romano, tu réponds non à mon sondage express. Ah ouais, non. Une super fille, il vous plaît, mais elle vous dit qu'elle fait pas l'amour, toi je sors pas avec, donc non. Non, non. Cédric. Ah moi, j'ai attendu un an et demi avec une meuf, j'attendrai plus. Avant de prendre les réactions pour Sarah, avant de prendre les résultats du sondage express, je vais vous voter, les gars, donc les gars, vous pouvez sortir avec une meuf qui vous dit il n'y aura jamais de sexe, il n'y aura jamais rien, etc. Il y a la Miss qui dit quand même le sexe, c'est la base. Je ne vous lis pas les messages des mecs qu'on a eus depuis tout à l'heure qui nous en parlent, mais un message de fille, c'est marrant, regarde. Sarah, elle nous dit... Es-tu là, Sarah ? Oui, elle est là, Sarah. Oui, je suis là. Elle nous dit, regarde, la Miss, elle a 23 ans donc un an de plus que toi. C'est chaud. Le sexe, c'est la base. D'ailleurs, après l'émission, je vais y aller au sexe voir mon homme au lit. Ah bah voilà, c'est bien la Miss. Tu vois, le sexe pour elle, c'est la base. Clitoridienne, elle nous fait... On voit bien que 99% des mecs sont très portés sur le sexe. Ah bah ça, on le sait. Bah en même temps, quand t'es en couple, bon... C'est pas nouveau. On va pas enfiler des perles. T'es sortie combien de temps au maximum avec un gars, Sarah ? Deux ans. Et le mec, il essayait ? Il essayait de faire l'amour avec toi ? Non, non, du tout. Et pourquoi c'est ça ? Très, très respectueux. Ça s'est arrêté par... Attention, un mec qui te fait l'amour, respectueux de tes principes à toi et tes choix, c'est bien. C'est ça. Non, ça s'est arrêté à cause de problèmes de famille. Ok, rien à voir avec le sexe, rien à voir avec votre relation. Rien à voir avec... En plus de pas faire l'amour, il y a des problèmes de famille. Ok, ok. Chacun ses principes, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Ah bah ça, c'est certain, ouais. Mais a priori, pour Raph 0592, c'est plutôt non, lui aussi. Non, mais il faudrait que tu trouves un mec qui soit dans le même délire que toi, en fait. Ou alors vraiment un mec amoureux qui soit prêt à attendre, mais moi, j'y crois pas. Tata du Canada, au moins elle est honnête, mais moi perso, je pourrais pas. Je l'emmène à Las Vegas directement, on se marie dans la nuit et après je lui fais l'amour. Toi, t'es malin avec Las Vegas. Bon, toi, il y en a un qui veut te payer un beau voyage. Il se marie à Las Vegas avec toi et il te fait l'amour. Le grand jeu. Tiens, les super mariages, super ringards avec Elvis Presley. Love me tender. Le mec Elvis Presley, le mec, il fait 200 kilos. Oh, love me tender. C'est les potes qui l'ont fait la société. Il a 70 ans, c'est génial. Ah ouais. Mais t'as, je sais pas, bon, peut-être que c'est là que ça éclate, mais pour moi, c'est se marier là-bas, mais c'est la déprime, quoi. Ah ouais, horrible. T'arrives dans leur chapelle toute pourrie, mais t'as l'impression que c'est un décor en plastique. Ouais, ça peut tomber à tout moment, ouais. Et t'as le mec qui arrive, souvent c'est la sosie d'Elvis Presley, mais le mec, ça me fait pas dire. Le mec, il est là, il arrive, là. Oh yeah. Ouais, c'est ça. Bon, on vous a donné envie de vous marier à Las Vegas ce soir. Ah bah mort, là, oui. Grave, grave. Bon, on va revenir à Titi, là. Titi, et puis dans un instant, on va retrouver l'espionnage. Eh oui, de l'espionnage dans la radio libre ce soir sur Skyrock avant le problème du bois. Avant les doubles appels aussi, qu'on va faire dans un instant. Donc Titi, on revient à toi, Titi et ton pote. Alors ton pote, qui s'est fait larguer ? Il s'est fait larguer au bout de deux semaines. Bon, il a vécu une histoire d'amour pas très très longue. Deux semaines avec la meuf. Ouais. Et depuis deux semaines, il saoule tout le monde avec ça. Il appelle ta meuf. Il t'appelle toi. Il est en dépression. Il parle que de ça. C'est exactement ça. Il s'est fait tirer les cartes. Il a écouté en direct d'une relation de 5 ans minimum. Non, mais lui, ces 15 jours, ça lui a fait le même effet, t'imagines. Ouais. Et puis, il a même demandé à la mère de ta meuf de lui tirer les cartes. D'où mon idée géniale. Il faut qu'elle lui raconte plein de trucs du style si t'es pas la femme de ta vie. Il s'en est rendu compte, j'espère. Ouais, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, dans ces cas-là, tu peux dire ce que tu veux. En général, c'est ouais, ouais, ouais. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est une voyante peut-être qu'il va l'écouter un peu plus. Oui, c'est vrai. C'était mon idée. Lui, il est très, excusez-moi du terme, il est très voodouisme. Très bien, parfait. Il a les cartes, il va chez son, enfin, il appelle souvent son, comment on appelle ça, son médium. Il paye même des fortunes pour voir un peu son avenir. Et moi, plusieurs fois, je lui dis, écoute, carpe j'aime. Il n'y a rien de mieux. Oui, laisse faire les choses, laisse venir les choses à toi. Laisse faire les choses, exactement. Non, mais de toute façon. Oui, moi, je connais un bon voyant, il s'appelle Don Romano. Don Romano ? Oui, je connais un deuxième, le mage Romano, si la doselle a craqué un peu, ton pote. S'il a moyen de prendre ma part. Oh là, oh là. C'est un bon voyant pour un pourcentage Romano. Cédric, si ça t'intéresse, on a également deux voyants pour toi, Cédric. Ah non, ça va aller, j'y vais plus. Tu devrais y retourner, Cédric. Ah non, non, finito. Non, non, mais tu sais, il est très bien le mage Romano, il peut te dire des choses. Il est réputé. Oui, oui, c'est ça. Je vois quatre mentons. T'as vu ce qu'il a vu quand même ? Quatre mentons, il a vu. One, two, three, four. C'est impressionnant. Tu vois, il est big two, j'en ai trois. Non, t'en as quatre. Ah non, c'est moi, j'en ai trois. Non, t'as quatre. Oui, bien sûr, t'as perdu un menton. Bah ouais ? Bah passe une annonce. Pourquoi ? Bah pour quelqu'un te le ramène. Bah ouais, c'est bon. Il ramène le menton perdu. Oh là, j'en ai perdu un menton. Bon, des conseils à donner à Titi ? Bon, mon conseil de la voyante, je vous remercie d'ailleurs parce que ça m'a fait plaisir tous les messages qu'on a eus depuis tout à l'heure. Benji qui disait ouais, mais sans déconner, dit foule, elle est bien ton idée. Donc moi, j'avais dit qu'il faut que la mère qui fait de la voyance, la mère de ta meuf, lui raconte des trucs en disant des trucs horribles sur la meuf qui l'a larguée et que c'était quelque part un service qu'elle lui avait rendu de le larguer. Autrement, il aurait vécu l'enfer. Non, mais ton pote, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il va y lâcher des fortunes pour qu'on lui raconte de la merde. Oui, c'est vrai. Tous ces trucs des délires de voyance. Il vit un peu sa vie en adaptant ce que dit ses médiums et tout. Donc je lui dis fais gaffe, fais gaffe. Et là, il vient de commencer un taf et ça se voit sa façon de me parler. Ça le bouffe de l'intérieur. Le mec, il ne va pas bosser. Il bosse, mais il n'est pas concentré dans son beau. Je lui dis fais gaffe. Ça ne va pas durer longtemps. S'il vient d'être embauché, ouais. Et puis raison de plus, tu voudrais lui expliquer que ce n'est pas parce que ta vie sentimentale, bon, ça ne va pas très bien. Après, se faire larguer au bout de 15 jours, il ne faut pas non plus qu'il nous fasse un cake. C'est vrai. Tu as lu 15 jours, c'est bien. Il y en a qui se font larguer le lendemain. Donc tu vois, il y en a qui ont vécu 10 ans et qui se font larguer et qui se rendent compte qu'ils sont cocus ou qu'elles sont cocus depuis un petit moment. Donc il y a des histoires pires que ça. Il ne va pas nous faire une dépression parce qu'il est... Pour 15 jours. Ouais, pour une histoire de merde quand même, il faut bien le dire. Une histoire de 15 jours. En plus, c'est de sa faute puisqu'il est trop oppressant et il y a Ophélie qui nous laissait un message. Les mecs comme ça, c'est vrai, c'est insupportable. Ils sont trop gentils. Ils sont toujours là. Ils t'appellent 10 fois par jour. Ils te saoulent et s'ils te font ça au début de la relation, tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer. Wesh, ni foule. C'est ça. Eh bien, wesh, à toi. Merci Ophélie pour ton message. Ouais, mais tu l'as dit, un bout d'hamburger. Un bout d'hamburger. Je suis un mec cool, moi. Non, mais le problème, c'est que sans être méchant, le pote, c'est un peu à galérer. Tu vois, tu nous as dit qu'il galère avec les meufs. Lui, il en trouve une... Il y croyaient, là. C'est infragile, on nous dit. Il a l'impression que c'est la femme de sa vie, tu vois. C'est vrai, il a un côté fragile, ton pote. Ça fait de la peine, un peu. Ça tâche vite. Non, mais sors-le. Sors-le, fais les teufs avec lui. Va t'éclater avec lui. Change lui les idées. Après, il faut qu'il y mette un peu du sien. Ah ouais, parce que si tu l'as dit ta soirée... Voilà, si tu l'amènes et qu'il est bas d'eux tout au long de la soirée... Ah ouais, tu sais, le boulet, quoi. Présente-lui une meuf. T'as pas une meuf dans ton entourage qui serait un petit peu en galère aussi ? C'est Samia qui nous dit ça. Non, pas trop, non. Et pourtant, je veux faire ça. Mais non, non. Le cadeau empoisonné, quoi. Tu lui files un mec déprimé, super. On va dire non. Super, ta copine. Il y a South Park, 20 ans, qui nous dit qu'il faut relativiser, sérieux. Il faut se dire qu'elle ne le méritait pas et qu'il aille de l'avant. Ouais, mais nous, on le sait, tout ça. Mais si lui, il est en déprime, il est en déprime, tu vois. C'est ce qu'il faut vous dire quand vous vous faites larguer. Dites-vous qu'elle ne vous méritait pas ou il ne vous méritait pas. Non, mais comme disait Marie, de toute façon, c'est que le mec, il a un stade où... Oh, le stade de vélo-dromes ! Ouais, j'ai rien. C'est-à-dire que le mec, tu peux lui dire n'importe quoi, il ne t'écoutera pas. Il est à fond dans son truc. Ouais, mais non, c'est là, il n'est pas facile à aider. Ah non, mais ce n'est pas facile. C'est vrai. Bon, écoute, Titi, bon courage à toi. Mathias, il veut rigoler le soir, il n'a qu'à écouter la radio libre. C'est ce que j'ai fait lors de ma dernière rupture. C'est Narcos qui nous laisse le message avec l'appli Skyrock. Merci, Narcos. Ça, c'est bien. Tu vois, tu nous écoutes, ça change les idées. Et puis tu vois qu'il y a plus grave dans la vie parce qu'on parle parfois de problème un petit peu plus chaud que celui-ci. Un largage de 15 jours. C'est vrai, on a eu pire, quoi. Non, mais surtout, il a quel âge ton pote ? Il a 28 ans. Mais là, ô pute, tiens, il y a El Toto qui nous propose une petite... Voilà, pour se détendre. C'est vrai, c'est pas con. Merci El Toto, là, pour ton message. Et il y a le métisse, la métisse belle gosse qui nous dit ouais, moi j'ai eu un mec comme ça, c'est vrai, il vaut mieux être seul qu'avec un mec comme... Ouais, comme je dis souvent, il vaut mieux être seul comme à l'accompagné. Il vaut mieux être seul qu'avec un mec comme ça. Tu vois, pour la métisse belle gosse qui est tombée sur un mec qui était à fond sur elle dès le début. Et c'est vrai que ça étouffe, ça prend la tête. Et puis au bout d'un moment, tu te fais larguer. C'est ce qui lui est arrivé. Non, mais en plus, moi je lui ai donné un conseil, c'est que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était limite du harcèlement parce qu'il lui a écrit deux lettres, il l'appelle... Non, mais il faudrait qu'il comprenne qu'elle s'est barrée justement parce qu'il l'étouffait. Donc si on continue de l'étouffer après, il ne reviendra jamais. Ah bah non. J'étais comme lui, tiens. Il me dit, il me dit, mais on ne sait jamais et tout. Je lui dis, mais non. En plus, tu lui donnes vraiment pas envie de revenir. Tu es encore plus sur ses côtes alors que c'est justement la raison pour laquelle elle t'a largué, c'est que tu étais trop sur ses côtes. Bah oui. Et maintenant que vous n'êtes plus ensemble, tu es encore sur ses côtes et tu la harcèles, quoi. Quand il te dit on ne sait jamais, il faut que tu lui dises, tu enlèves le on sait puis tu ne gardes jamais. Ça veut dire que c'est fini l'histoire. Passe à la suite. Never, comme on dit chez nous là. Mélissa nous dit, bah ouais, elle m'existe à 19 ans. T'as beau dire tout ça, mais quand t'es en déprime, t'es en déprime. Ouais, je sais. Je sais. Et Tukra, lui qui nous disait, moi j'étais un peu comme lui, mais la vie s'endurcit, il ira mieux avec le temps. C'est vrai, les efforts, Ted a te... Ah, il va éternuer les épreuves. Planquez-vous ! Tous sous-abris ! Il y a trop de clim, ça me rend malade l'action. Ah oui, il fait froid. Ah, c'est pas venu, c'est hyper sûr quand ça vient pas. Je déteste quand j'ai envie d'éternuer, que je n'éternue pas. Ah ouais, la même. Renifle Cédric, ça vient direct. Ouais, il sent le poivre. Ça sent le poivre. C'est ça. Et si t'es un vrai ami, la bite au cul de Marie, c'est un très beau pseudo. Ah oui, c'est très joli. Bonjour, il a 25 ans, la bite au cul de Marie, qui nous dit, pour le consoler, celui d'habite. Merci. Ce qui est bien, c'est que vous avez plein d'idées pendant l'émission. C'est très sympa, quelle bonne idée. Ouais, c'est un bon pote, mais peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point. Mais ouais, mais quand on a un ami... J'ai ma copine qui est à côté de moi. Eh bien, tu lui fais un gros bisou, comment elle s'appelle ta copine qu'on l'embrasse ? Elle s'appelle Gomard. Eh bien, on salue un gros bisou. On salue Gomard, on lui fait un gros bisou à Gomard. Bisous, bisous. Bisous, bisous, ma chérie. Bon, prends soin de Titi, éclatez-vous bien. Trouvez une meuf. Et t'as pas une copine en galère, Gomard ? Non, du tout, justement. Une meuf était impa, justement. Bon, dommage, dommage. Bon, on vous embrasse tous les deux, on vous envoie un t-shirt Skyrock à la maison, et puis reste à l'écoute, il y aura peut-être d'autres méthodes, d'autres témoignages là-dessus. Si vous avez été déjà dans l'état du copain de Titi, du pote de Titi, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages, vous savez comment ça marche, 0153 40 30 20, le 41 759 et le skyrock.fm Et occupez-vous de lui, sortez-le, faites des teufs avec. Ouais ? Ouais, je peux te demander un petit truc ? Dis-moi, dis-moi. Est-ce qu'il y a la possibilité de nous envoyer une photo dédicacée ? On va te la faire, même te faire une photo dédicacée de la soirée, t'auras la tête de l'équipe le soir où t'es passé dans l'émission, on te fait ça, Titi. au top. Envie d'avoir peur. Et la bise à toi. Non, non, c'est une photo érotique. Ah ouais, ben grave. pour tes longues soirées et voilà, on t'envoie ça à la maison. pour tes bonnes masturbations. Merci Titi. Bon, on va retrouver Céline là. Ah, Céline, Céline qui a fait quelque chose de pas bien, vous allez voir. Allô Céline. Oui ? C'est pas bien, elle a 20 ans, elle est à Nancy et elle a entre les mains le téléphone de son mec. Oh merde ! C'est ça ? Comment tu t'es retrouvée avec le téléphone de ton mec entre tes mains ? Ben en fait, c'est son ancien téléphone parce qu'il me l'a donné pour le faire réparer. Ouais. Et toi, t'as mis le code ? Ben voilà, je l'ai récupérée, elle est neuve mais j'ai peut-être un peu fouillé dedans. Oui, ben ça, c'est évident. Attends, en même temps, on te donne ça, on te met ça entre les mains. Mais non, moi, je ferais pas moi. Ben déjà, moi, j'ai eu le téléphone de ma meuf dedans, je regarde pas, des potes pareil, je regarde pas ce qu'elle donne. Déjà, il est bien un con. Pourquoi il est bien un con ? Ah, d'avoir laissé le téléphone. Ben oui, non mais c'est ça l'histoire. Déjà, de ne pas l'avoir vidé, tu vois. Ben oui, il faut toujours se vider avant de... Non mais tu sais, déjà, rien que l'autre fois, moi, j'ai emmené réparer le mien. Oui. Ben, tu sais, ça m'énerve, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Non, parce que le mec, tu sais... Qu'est-ce que tu veux qu'il fout avec tes photos ? Non mais moi pareil, le mec... Avec un inconnu, moi, je reste derrière lui, je regarde. Ouais mais là, tu pouvais pas, tu sais, le mec, tu vas pas l'accompagner à l'atelier derrière avec le mec qui ne donne pas ton code. Le mec qui ne le lâche pas, quoi. Le mec qui ne donne pas ton code, il ne peut pas débrouiller ton téléphone. Ah bon, c'est jamais, c'est de rien. Non mais il te le demande. Et donc toi, t'as le code pour faire pour tester justement si l'écran fonctionne et tout. Il peut tout faire dans ton téléphone. dangereux. Non mais moi, j'avais enlevé, tu sais, tous les trucs où il y avait des codes et tout. Tous les dossiers. Ouais, quoi, il n'y avait pas de dossier non plus, mais tu as tous les trucs, éventuellement, les mails qu'elle parle dessous, tout ça. J'ai tout enlevé. Oh le parano. Non mais il a raison, il a raison, il faut être parano. Tu sais, on ne sait jamais. Tu tombes sur un malhonnête. Moi, franchement, je serais réparateur de téléphone, je regarderais les photos des gens. Moi, je ne sais pas, je ne pense pas. Ça, t'es grave. Non mais moi, je suis une meuf super mignonne, par exemple. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Bon, et donc toi, Céline, tu t'es retrouvé ton mec qui te fait confiance, il n'aurait pas dû. Ben oui, après, c'est la première fois que je le fais en plus de 4 ans. Oui, mais tu ne te retrouves pas souvent avec le téléphone de ton mec entre les mains, donc là, il s'affilait. Mais tu as découvert des trucs dedans ? Ben oui, en fait, c'est pour ça que je vous appelle. Et voilà. Donc elle veut savoir. Tu l'as entre les mains, donc tu peux nous lire ce que tu as découvert. Je ne sais pas s'il y a des SMS spécifiques. par exemple. Par exemple, j'ai plein de petits messages d'amour et tout, des petits je t'aime, des petits boudous, mon amour, des trucs comme ça. À qui ? Mais à toi ? Non, pas à moi. C'est ça, le problème. C'est lui qui envoie ses messages ou c'est une meuf qui lui envoie des messages avec des poupous d'amour ? C'est ça. Je me rends même compte que moi, il ne m'envoie pas trop de messages pour prendre des nouvelles, mais alors aux autres, il en demande. Ah, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Tu dois être vénère. Un peu, oui. Ce n'est pas d'être vénère, tu es surtout a priori cocu. C'est ça qui ménèverait le plus En fait, je crois que la pire, c'est sa meilleure amie parce que... Mais tu la connais ? En fait, je ne l'ai vu que deux fois parce que... En quatre ans ? En fait, on n'était pas dans les mêmes villes. Ah oui. Non, parce que s'il y a un mec qui te cache quatre ans, sa meilleure amie alors qu'elle habite à côté... Oui, c'est vrai, c'est étrange. C'est bizarre. tu te dis qu'il y a un souci, oui. Alors, dis-à quoi comme message ? Plein de messages de meufs avec des cœurs, des trucs, des machins partout. Si vous avez déjà fouillé dans les téléphones de vos chéris, vous nous racontez, les gars, les filles, il faut nous dire parce que parfois, on découvre des trucs. Marie, t'as déjà... Moi, j'ai déjà fait quand j'avais eu des doutes. Ah, et alors, t'as découvert des trucs ? Bah, ouais. J'ai pas réussi à l'allumer. Je trouvais pas le bouton. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai senti, il sentait la chatte. Oui, mais ce n'était pas la mienne. Ah, il était sous la douche pendant ce temps-là et à ce moment-là, il y a la meuf qui a appelé en plus. Oh non, trop de chance. J'ai décroché. Bonjour, c'est Maryse. C'est qui toi ? Bah ouais, t'es pas au courant de mon existence. Ah ouais, elle savait pas que t'existais ? Bah non, elle savait pas, non. Ah ouais. Comme ça, je me suis présentée. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, maintenant ? Mais t'es sûre d'être cocu, toi, Céline ? Ou alors, t'es pas sûre ? Je sais pas, parce que je sais pas jusqu'où il est allé, en fait, dans... Bah regarde bien tout ce qu'il y a dedans, t'as tout regardé, j'imagine. Bah oui, mais en fait, c'est fait, mais y'a pas plus. Y'a quoi, par exemple, est-ce qu'il y a des messages qui sont tendancieux, tu vois, genre, on se retrouve ce soir, bon là, c'est même plus tendancieux, mais on se retrouve ce soir et tu me suces, par exemple, voilà. Il lui envoie un message, à ce soir, et n'oublie pas de me sucer. Genre, genre, des petits rendez-vous de fixés discrètement, quoi. Un exemple, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire ? Y'a pas longtemps, en janvier, il a dit à sa meilleure amie, du coup, qu'il avait failli cayer une meuf qu'elle avait chauffée et tout, mais qu'au final, ça s'était pas fait. Et elle, elle lui a répondu, ah bah ça me rappelle des bons souvenirs. Ah bah voilà, oui, donc t'écoutes. Ah ouais ! C'est triste, Céline, mais bon, au moins, quelque part, vous préférez le savoir ou pas le savoir si vous êtes cocu ? Ah, vaut mieux le savoir, Bah, moi je préfère le savoir aussi. Ouais, si vous avez un doute, vous nous laissez vos messages sur le 41 759, sur l'appli Skyrock, il y a Mathias qui a découvert que sa copine avait fouillé dans son téléphone, enfin c'est elle qui lui a dit, trois mois après, mais elle a rien trouvé. Et toc, mais ouais, mais il faut toujours effacer. Sauver Mathias. Tiens, alors ça, lui, je comprends pas qu'il... Bah oui, surtout quand t'as des messages comme ça dedans, quoi. Et quand vous avez votre téléphone réparé, vous avez raison d'être parano, en tout cas pour ceux qui le sont, parce que je vois Naolu, il a 29 ans, il est dans le Nord, et il nous dit, moi je travaille dans la téléphonie, tous les téléphones des clients t'étaient fouillés en réserve, on en a vu des belles en photo. Oh putain ! On est obligé, mais ça donne trop envie, t'as le code de la personne. C'est tentant, ouais. Le téléphone tranquille avec le téléphone. T'es tranquille. Forcément, tu jettes un coup d'œil. Ouais ouais, donc les filles, attention aux photos compromettantes, après vous vous retrouvez sur des YouPorn, des trucs comme ça. Ah ouais, attention, ouais. Ah bah oui, non mais c'est clair, ça faut faire gaffe. Et encore plus attention aux vidéos, on sait jamais. Bon, vous nous laissez vos messages, tiens il aurait dû télécharger l'appli Scred, apparemment, c'est pour tout cacher sur ton téléphone. Il y a des pubs à la radio en ce moment, oui je sais, je l'ai entendu. Non mais bon, quelque part c'est pas plus mal qu'il ait été couillon en laissant les messages, au moins maintenant t'es au courant, voilà. C'est à toi de prendre la décision. S-K-R-E-D pour Scred. Ah pour ceux qui... Non mais je crois que Scred c'est juste pour envoyer des messages, c'est des misécutés. Mais tu fais tout, tu comprends rien, au service secret, il est pas dans les services secrets le man Cédric. Ah non c'est clair. Ah non c'est pas la CIA. Ah non c'est pas la CIA, ça c'est sûr le man Cédric. Ah non ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà je suis l'inspecteur gadget. Ouais c'est ça ouais. Voilà. Non t'aurais plus le physique d'Eric. Voilà je suis l'inspecteur d'Eric. Ah mon dieu. Oh génial. C'est sympa toi. C'est moi l'inspecteur d'Eric. Non non. Voilà c'est super. Bon on va attaquer le problème du mois, on va y aller dans pas longtemps mais juste avant je vous l'avais promis et oui voici le double appel, les doubles appels collectors. C'est parti. Ouais absolument oui. Absolument, qui c'est qui dit absolument ? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Absolument oui. Ah bah j'en sais rien, voilà. Absolument oui qu'ils disent, absolument. Et bah c'est tout. C'est qui l'absolument là ? Comment bah genre c'est pas moi. Le double appel de Default sur Skyrock. Bon allez on est prêt, double appel, c'est parti. Le test des familles a été effectué, on a gardé celles qui répondaient et maintenant on les meurt en contact. Ouais. Les unes avec les autres. On va dans des petits villages je crois et je crois qu'on va dans le... On va dans la beurre. Quoi qu'on a aussi d'autres numéros qui nous permettent de voyager dans toute la France. Les voyages sont gratuits, c'est pas cher, c'est dans la radio libre sur Skyrock et c'est parti pour le double appel et ça sonne. C'est parti pour la mise en comptabilité. Allô ? Oui ? Allô ? Oui allô ? Allô ? Allô ? Oui je vous écoute. Bah vous venez de m'appeler ? Ah non ? Ici ? Ah bah mon téléphone vient de sonner, je décroche et c'est vous qui êtes au bout du fil ? Ah bah moi ça a sonné chez moi aussi, je décroche aussi moi hein. Bah qu'est-ce que c'est cette histoire de fou ? Bah je sais pas, vous êtes qui, vous êtes où ? Moi j'habite là. Moi aussi j'habite là. Allô ? Ah bah on est tous à la... Allô ? Bah qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah écoutez rendez-vous sur la place, comme ça on va se voir. Bah c'est fou ça. Bah vous êtes qui, on se connait non ? Bah nous on est les gardiens... Voilà. Ah. Et mon téléphone vient de sonner, je décroche et c'est vous qui êtes au bout du fil. Bah oui bah moi j'habite à côté. Voilà. Si ça peut vous donner une idée ? Bah oui mais je sais pas pourquoi mon téléphone a sonné. Bah écoutez moi ça a sonné, moi je décroche hein, j'étais à côté. Bah moi aussi. Bah écoutez on verra bien si quelqu'un nous rappelle. On verra bien sur la ligne là. Bon pour l'instant on est trois. Ah. Ah bon il y a trois personnes sur la même ligne. Oui. Ah bah c'est formidable, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah écoutez ça va se finir au restaurant ça non ? Bah c'est incroyable. Ouais c'est bizarre ça. Et la troisième personne c'est qui ? Ah moi je suis madame, je suis à l'autre, moi je suis à l'opposé, tout à fait à l'opposé. Ah oui d'accord. Ah d'accord. Ah bah écoutez c'est pas moi. Ah bah écoutez alors ça c'est fou. C'est fou. C'est, ça arrive. Eh bah écoutez, passez tous une bonne soirée, puis on va bien voir ce qui va arriver. Vous m'appeliez qui alors en définitive monsieur ? Ah bah moi non ça a sonné, je décroche moi. Bah moi aussi ça a sonné, je décroche. Moi aussi ça a sonné, j'ai décroché. J'ai marqué appel masqué. Moi aussi, appel masqué. Ah bah non moi je suis pas masqué, je vous ai donné mon nom alors. Non mais je veux dire que le téléphone s'était marqué, appel masqué. Vous avez pas eu des problèmes avec internet, il y a 48 heures à peu près ? Mais moi j'ai pas internet. Ah bah moi j'ai internet, mais non j'ai pas le souvenir. Parce que moi j'ai eu une grosse intrusion sur mon ordinateur il y a 48 heures et depuis je n'ai plus du tout d'ordi. Oula. Alors est-ce que... Ah bah apparemment rien n'a bougé, mais est-ce que c'est en relation avec ce qui se passe ce soir ? Je ne sais pas du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Eh bah mon téléphone sonne et je réponds et vous vous répondez chez vous et l'autre dame aussi. Donc c'est quand même bizarre, trois appels. Et trois appels de la même commune en plus. Ouais. Écoutez, bah comme ça on se connait maintenant. Bah voilà, c'est l'occasion. Eh bah écoutez, bonne soirée à tous les deux. Au revoir. Allô ? Merci, au revoir. Au revoir. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui, allô ? Oui, comment vas-tu ? Voilà. Ah bon ? On se connait ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ouais, non mais raccrochez madame, c'est un connard là, c'est beau. Ah oui, j'ai l'impression, oui. Allô ? Apprenez ta gueule, hein ! Ça t'est fini ! Oh, j'ai de boulique ! Boulique ! Allô ? Allô ? Boulique ! Allô ? Allô ? Mais qui... J'ai affaire à qui là ? Hein ? Allô ? Oui. Bah écoutez, vous devez vous tromper de numéro, monsieur, hein, il y a un souci. Pourquoi ? Mais à qui vous voulez parler, monsieur ? Mais tu veux pas non plus que... Moi, que je te fasse ta face, toi, non ? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous me racontez ? Ça suffit pas ta connerie, là ! Comment ? Parce que... Si ça t'amuse, j'appelais tout le monde, là ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, je vais t'enculer, maman, sur la gueule ! Non mais n'importe quoi, pauvre gars, mais mets-toi là où tu veux ta bite, mais tu te la gardes ! Ta gueule ! Mais... Continuez, petit va-voir ! Salut, les filles ! Tu vas voir la route ! Très belle fin, Cédric ! Salut, les filles ! Salut, les familles ! Hé, un autre double appel, on a le temps, allez, oui ! Double appel, un petit bonus, ce soir, on se fait plaisir, avec Patrick ! Alors, Patrick est très, 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 très excité ! Là, on a appelé dans le même quartier, hein ! On appelle dans le même quartier, c'est parti ! Allez ! Allez ! On file dans le pied-car, là ! Allô, oui ! Oui, comment vas-tu ? Oui, allô ! Ici, à l'appareil ! Ça vous a mis aux conneries, bande d'imbéciles ! Ah, c'est parti ! Comment ? Je dis, c'est parti ! Ouais, absolument, oui ! Allô ? Allô ? Allô ? Oui, oui, comment vas-tu ? Et tu, là ? Allô ? Allô ? Je pourrais te baiser, hein, bien comme il faut, hein ! Ouais, il est chaud, Patrick ! Hé, comment c'est ? Je vais aller voir la gendarmerie, ça me fait pas du tout rire, en fait ! Oula ! Bah bon ? C'est marrant, ça ! Ah oui, c'est rigolo, pourtant ! Reg, attends, je vais raconter pas ! Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein ! Comment, hé, vous n'avez pas mal de me parler comme ça, vous vous prenez pour qui, ou ? T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là ? Hé, tu veux quoi, toi ? Doigt dans la chatte, là ? Hé, tu veux quoi, toi, poté ? Tu es grosse pute, hein ! Hé, tu achètes la cage, tu veux quoi ? Bah, lui faire partouser ! Hé, c'est un mec, là, qui te parle, là, je suis pas de meuf, hein ! C'est sérieux, hein ! Je ferai une pipe au champagne, et... Hé, c'est ce mot-là, bite la tête de moi ! T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là ? Ouais, ouais ! J'ai un petit fesse de 21 centimètres ! T'as en train d'enculer ta mère, là ! T'as en train d'enculer ta mère, c'est petit, là ! Tu mets un petit peu de savon, là, tu la sodomies, ça fait des biens ! Ouais, ouais, ouais ! Il faut qu'il t'enculer, là ! Ah, ouais ! T'écoute pas, il y a une meuf, avec ! Il y a une meuf, hein ! Allô, ma gueule ! Allô ! Bonsoir, ça va, bébé ? Hé, gars, hé, y a Damien au téléphone, là ! Tu veux y parler ? Oh, ça sent le sexe ! Ouais, beauté, fratelle ! Tout se passe bien, ma chérie ? J'avoue ! Oh, c'est bon, on doit dans le cul ! Ah, t'adore ça, hein ! Ouais, eh ben ! Ouais ! Eh, tu te fais charrier, ou ? Oh, j'aimerais que tu te déshabilles, que tu te mettes tout de suite ! Tu fais charrier, ouai, je vois-le, complètement, j'aimerais ! C'est galère ! Hihihi ! Mais toi, tu l'es comment, là ? Des répondeurs ? Ouais, c'est chelou, c'est des répondeurs ! Des répondeurs ? Il y a une fois, moi, j'avais des répondeurs, tu peux ? Non, c'est des répondeurs, en fait ! Allô ? Allô ? Salut, bien sûr, mairie ! Salut, les filles ! La gendarmerie va être prévenue ! Ouais, bande de con ! Ça va, non ? Ouais, tranquille, et toi ? Je te mets moi, c'est la gendarmerie ! Tu le prends un petit peu ? Ouais, eh ben... J'ai un nom qui travaille dans la gendarmerie, vous savez, non ? Bah, tu le salueras ! Oui, bonjour de notre part ! C'est sympa, bien sûr ! Oui, big up les gendarmes, il n'y a pas de raison ! Dans un instant, le problème du mois ! Mais oui, il arrive, on est jeudi, jeudi, le problème du mois ! Allez, dans 5 minutes, on attaque notre problème du mois ! Et on a les résultats de notre sondage express ! Vous savez, on a lancé un grand, grand, grand sondage express ! Tout à l'heure, pour Sarah, qui veut parler de non-sexe ! Dans la Radio Libre, on parle souvent de sexe ! Ouais, c'est vrai ! Mais on parle de tout, et on a le droit de parler de non-sexe ! Elle, c'est pas de sexe avant le mariage ! Les résultats du sondage express pour elle, on en reparle tout de suite ! Vous restez bien sur Skyrock jusqu'à minuit ! C'est Radio Libre, la plus grande Radio Libre de France ! C'est tous les soirs, tous ensemble, sur Sky ! Monsieur Lapin, c'est l'appareil, je suis coiffeur ! Marie ! Non, non, il n'y a pas de film de curie, rien du tout ! Cédric ! T'as vu Romano, Nico, comment il se fout de ma gueule ? T'as rien de ma gueule, Romano ? Samy ! Allo, bonsoir ! Karim ! Il y en a d'un Villeneuve, ils font... Oh là là là, con ! Oh, ça parle mal ! C'est la plus grande Radio Libre de France ! What the fuck ! Radio Libre, 21h minuit, sur Skyrock ! Et on est là jusqu'à minuit, c'est tous les soirs, c'est la Radio Libre, sur Skyrock ! On a rendez-vous ensemble, et on a rendez-vous avec le problème du mois dans un instant ! Vous attendez votre problème du mois, il arrive ! Est-ce qu'on a du lourd ? Est-ce que le docteur Romano est là ? Ah putain ! Oui, je suis là ! C'est moi, j'ai des médicaments aujourd'hui, c'est la pleine forme ! J'ai des révélations à vous faire, il y a plein de messages que vous nous avez laissés ! Tiens, on va revenir à Sarah ! Alors, Sarah qui se demandait pourquoi les mecs, on est comme ça, pourquoi dès qu'on apprend qu'une meuf n'avait pas envie de faire de sexe avant le mariage, eh bien l'histoire s'arrête ! On est des bâtards ! Bon, c'est pas à tous les coups, alors ça c'est la réponse de Karim, on est des bâtards ! C'est parce que le sexe c'est trop bon, nous dit Erwan sur l'appli Skyrock ! C'est pas faux, c'est pas faux ça Erwan ! Et on salue les addicts au sexe qui nous laissent des messages, il y a Benjamin, Benjamin du 06, addict au sexe ! Lui il mate des vidéos tout le temps, j'ai l'impression que je suis malade ! Eh bien, j'ai une petite révélation à vous faire avec un micro qu'on a caché chez un membre de l'équipe ! Et on a découvert des choses assez bizarres ! Romano, qu'est-ce que tu fais toute la journée entre le morning et la radio libre ? Et oui Romano, on a mis des micros chez toi ! Écoutez bien ce qui se passe, écoutez bien ce qui se passe ! Ne passez pas mes sextep avec Cariol, ça me gêne ! Non, non, non ! Écoutez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois qu'elle prend sa dose ! Mais tu regardes ça toute la journée ! Non mais non, je... Je crois que j'ai un virus ! C'est vraiment dur à un âne ! Oui c'est vrai ! Elle jouit comme un âne ! Alors... On l'a écouté la semaine dernière ! Bah oui ! Allez, ok ! Allez, lâche-toi Marie ! Tu veux remettre ma comédie ? Ah je dis que c'était Marie ! Je ne connaissais pas ce son là ! Elle s'est lâchée là ! Marie, c'est ça ! Voilà, ça c'est bon ! Vas-y, coupe la musique ! Ça c'est pour... C'est pour Bilal ! Tu te couches, Bilal ! Tu te couches ! Tu poussais à fond dans la chambre d'hôtel, ça va être magnifique ! Non, Bilal n'est pas à l'hôtel ! Il y a un autre ! Monsieur Louis Bilal ! Tu les faisais vraiment traîner là ! Ah ouais, elle se faisait tamponner ! Mais non, j'étais dans le studio ! Espèce de nœud ! Elle se faisait tamponner dans le studio ! Il y avait un mec dans mon cul, je ne sais pas qui se disait ! Ouais, bien sûr ! Je ne l'ai jamais revu ! Non mais j'étais toute seule, il n'y avait que Fred qui s'était planqué derrière un... Ah bah c'est Fred ! Merci madame ! Merci madame ! Alors, t'as un mari normal quoi ! Et tranquille ! Tranquille Emile ! Je ne me faisais pas ken, j'étais en train de faire ! Tranquille Adèle ! Elle s'en souviendra ! Je fais ken pendant l'émission ! Pepe et Romère ! Mais non, je l'ai fait avec une auditrice ! En plus avec une femme ! Ah bah carrément ! J'ai les résultats du sondage Sarah ! Sondage express Sarah ! Tu sais qu'il y a eu plein de messages pour toi Sarah ! Les mecs te trouvent honnête, ils sont compréhensifs ! Regarde Amir, elle nous dit au moins elle est honnête ! Nicolas nous fait... Bah elle fait ce qu'elle veut au final ! Alex nous dit... Ah non mais ça on est d'accord ! Je comprends qu'elle ne couche pas le premier soir ! D'accord ! Mais à un moment ou à un autre, il va falloir mettre la main à la patte ! Lui il veut te mettre la main partout là, t'as vu hein ! C'est bien qu'elle ait ce principe, mais je trouve que jusqu'au mariage c'est quand même un peu long ! Surtout si ça tombe sur toi ! Les résultats du sondage express, attention ça va faire mal ! Alors ? La question était, est-ce que ça vous bloque une fille qui ne veut pas coucher avec vous ? Genre, est-ce que vous ne sortez pas avec ? Est-ce que vous sortez avec ou vous ne sortez pas avec ? Oui c'est ça la question ! Sarah, peut-être allonge-toi ! Allonge-toi ! Pour encaisser le coup ! Résultat ! Une fille qui ne veut pas coucher, vous ne sortez pas avec à 84% les gars ! Ah ouais ! C'est bien ce que tu avais ressenti Sarah ! Ah mais je suis même surpris moi ! Je pensais plus moi ! Ah ouais, moi je pensais que ce soit au moins 90% quoi ! Mais tu ne les penses pas qu'au cul Romano ! Non mais il n'y a pas de pensées qu'au cul ! Mais quand tu es avec quelqu'un, au bout d'un moment... La métonne, elles ont l'espoir ! Avant le mariage, ils vont réussir à détourner la meuf ! 16% 10% qui peuvent sortir avec, parce que ça ne leur pose aucun problème ! Il y en a qui pensent aussi essayer de détourner aussi ! Donc voilà pour les résultats ! 84-16, aïe aïe aïe, aïe 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 Sarah ! Eh oui ! Eh oui ! T'as bien fait de t'allonger là-haut ! Là t'es en train de partir ! On est en train de te perdre ! Mais peut-être, juste avant le clash, un petit message d'espoir de Lina qui est au téléphone avec nous ! Parce que Lina, elle voulait réagir pour toi, elle a 29 ans à Marseille ! Oui ! T'es où Lina ? Salut tout le monde ! Marseille ! Salut ! Marseille ! Bienvenue à toi Lina ! Merci à tous ! T'appelais pour réagir par rapport à Sarah alors ! Qu'est-ce que t'en penses toi ? Sarah qui ne veut pas coucher avant le mariage ! Alors moi je vais raconter, si je peux me permettre vite fait mon histoire ! Vas-y, vas-y, fais ! Donc moi c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai été développée très jeune, donc on va dire que ma féminité est arrivée très jeune, donc le regard des hommes aussi ! Absolument ! Elle est pas mal la petite, je suis son professeur de sixième ! C'est ça ! Non mais t'as déjà des vues dégueulasses par exemple qui sont venues vers toi comme ça ? Dans mon travail, une fois un mec ne me regardait pas dans les yeux, ça s'est très mal fini ! Non mais ça, ça arrive souvent, moi j'ai une copier qui a des seins énormes, mais c'est impossible de ne pas regarder ses seins à un moment ou à un autre ! Non mais après c'est des pas comme à la vie ! Je les montre pas spécialement, mais après je peux pas les cacher quoi ! Ah oui, ça se voit ! Mon mec, tu lui as fait quoi ? Tu lui as mis une baffe ? Ben ça s'est terminé carrément, je suis partie voir son supérieur, j'y suis au travail, il peut aller plus ! Ah ouais, carrément ! Ah oui ! Attends, faut pas te faire chier ! Si vous connaissez Lina, ne lui regardez pas les Nibars, faut jamais regarder ! Mais t'as rien décolleté ? Non, je suis rien décolleté en même temps ! Pour un peu, le pauvre homme ne louchait tout simplement ! J'avais même pas de décolleté, et je trouvais que c'était très malsain de sa part ! On peut être discret, mais on n'a pas besoin de regarder ! Ah ouais, c'était un regard malsain ! C'était pour être vu, c'est là, elle a le droit de regarder ! C'est là, mademoiselle ! C'est là avec classe, on va dire ! Ouais, j'imagine ! Qu'est-ce que tu voulais raconter à Sarah, toi ? Donc voilà, pareil, moi, ça peut surprendre encore des gens, mais oui, à 22 ans, on peut être encore vierges ! T'es vierge ? T'es vierge ? Moi, je crois que je vais tomber, là ! C'en est trois ! C'est trop pour toi, là ! Non, mais du coup, pareil, également, c'est par choix ! Par contre, ce que je voulais dire à Sarah, c'est juste qu'il ne faut pas aussi qu'elle rejette la chose ! C'est-à-dire que, ok, tu vas être vierge, mais fais-toi suffisamment confiance pour ne pas penser qu'un homme qui te désire, enfin, qui bande, ce n'est pas quelqu'un qui te désire ! À l'inverse, il faut prendre quelque chose ! Enfin, pour moi, c'est un compliment ! Ah, voilà ! Dans ces cas-là, moi, ce qui me fait toujours assez marrer, je veux dire, il y en a qui disent, oui, non, je vais rester vierge, mais il faut me connaître à Sarah, franchement, quitte à commencer, commencer sur le chemin prévu, quoi, on va dire ! Le chemin prévu, c'est la chatte ! Mais, je n'ai pas compris, hein ! Une petite question, les mecs ! Oui, j'ai rencontré quelqu'un ! Oui, une petite question ! Non, Romano, c'est pas du tout ça, il veut te poser une question sur le sexe ! Parce que je vois ses yeux, ses yeux lubriques, là, si je pense que c'est une question sur le cul ! Non, mais... Toi, tu pensais qu'il allait demander, oui, t'as déjà eu un mec dans ta vie, tout ça ? Non, mais j'imagine, mais, ouais, justement, les mecs, mais au bout d'un moment, parce que, bon, c'est bien sympa, la branlette, mais... C'est ça, je veux dire, non, mais c'est sympa au début, mais au bout de quelques mois, à 29 ans, j'imagine que les mecs, ils veulent un peu plus que ça, quoi ! Moi, ce que j'aime à dire, c'est que, enfin, j'ai pas encore rencontré, ou peut-être, celui qui me donne envie d'aller plus loin avant ! Ouais, mais t'imagines, si tu le racontes pas, tu vas finir ta vie vierge, bon, pourquoi pas ? Non ! Mais comment ça se passe, c'est quoi, les mecs, en général, au bout d'un moment, ils se barrent ? Ben, généralement, je me barre assez rapidement, moi, avant ! Oui, pour pas te... Ouais, pour pas te faire larguer, oui, ou qu'ils te demandent plus, quoi ! Ouais ! C'est ça ! Bon, Lina, merci du témoignage, en tout cas, pour Sarah, c'est gentil d'avoir appelé ! Ben, je vous en prie ! Et on te souhaite de trouver l'homme de ta vie ? Oui, à Marseille ! Pour enfin passer à la casserole ! Attends, mais attends, regardez les messages qui défilent depuis tout à l'heure ! T'en veux des hommes de ta vie ? Parce que j'en ai plein, là ! Ah, il y en a pas mal, ouais ! Les beaux gosses se déchaînent depuis tout à l'heure ! Ah ouais, il y a des flailles de partout, là ! Oh, regarde ! Il y a Rafik, qui nous laisse un message pour toi ! Il y a Aziz, aussi, qui est marseillais, qui te fait un gros bisou ! Laurent de Marseille, 29 ans, j'ai le même âge qu'elle ! Et moi aussi, je cherche vraiment quelque chose de sérieux ! Ah ! Pourquoi t'as mis un « ah » à la fin ? Ah ! Je ne sais pas ! Je cherche quelque chose... Ça fait un peu sadique ! Ah ! Alex ! Tiens, Alex, c'est dans le 83 ! Je suis pas loin, je peux venir à Marseille, si elle veut ! Ben voilà, tu vois, c'est magnifique ! Si tu passes un coup de filascaille, c'est magique ! Merci, Nina ! On te fait un gros bisou, en tout cas ! Et puis, merci à toi, Sarah ! Tu nous tiens au courant de la suite de ta vie ! Mais, t'as vu, il y a quand même 16% ! Si on est positif, il y a 16% des mecs qui sont prêts, quand même, à avoir une histoire avec toi ! Bon, il faut juste tomber dessus ! Ouais ! Il faut le trouver, quoi ! Ben, 16%, c'est quoi ? C'est 1 sur 6 ! Ça va ? Ouais, il faut le trouver, quoi ! Non, mais il faut le trouver, quand même ! Non, mais 1 sur 6, c'est pas mal ! Regarde, il y a combien de millions d'hommes en France ? Et on va dire 30 millions d'hommes en France, sur les 30 millions, tu divises ça par... Voilà ce que j'avais dit, 1 sur 6 par 6 ! Ça fait 5 millions de mecs... Attends, Marie va nous faire le calcul ! Non, non, certainement pas, non ! 5 millions de mecs qui sont à ta disposition ! Tu vas pas te taper 5 millions de mecs dans ta vie, Sarah ? Non, sinon, tu vas... Non, sinon, il y a un problème ! Sinon, tu vas avoir mal au truc, déjà ! Tu vois, de passer de rien à 5 millions, ça fait beaucoup cher ! Euh... Ouais, ouais, plutôt, ouais ! Bon, tiens au courant, on te fait une grosse bise, Sarah, puis reste à l'écoute de l'émission, on aura peut-être d'autres témoignages, ici, minuit, là ! Et là, on a le problème du mois ! Et oui, le problème du mois, c'est parti ! C'est jeudi, tous les jeudis, on retrouve les gars, les filles, qu'on retrouve sur le net, oh, on est en triste état, dans un triste état, on les retrouve sur le net, et on se dit, on va les aider ! Bonjour, docteur Romano ! Eh bien, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, docteur ! Bienvenue, bienvenue ! Je suis venu avec Pamela, ma nouvelle assistante, que j'ai embauchée gratuitement ! Oh, merci, docteur, de m'avoir offert ce job de rêve ! De rien, Pamela, en plus, il ne me coûte pas beaucoup d'argent ! Non, je ne suis pas payée ! Oui, le docteur Romano est radin, ça, je tiens quand même à vous le dire, si vous ne le connaissez pas encore ! Extrêmement, oui ! Il est extrêmement radin ! Le problème du mois, c'est tous les jeudis soir, on va faire un tour sur le net, donc il y a des gens qui écrivent sur le net, dans des forums, sur des sites, etc., pour avoir des conseils ! Et nous, on en prend cinq, on vous les présente, on en choisit un, tous ensemble, parmi les cinq, et ce sera l'heureux élu dont on solutionnera le problème ce soir, c'est donc l'heure du problème du mois ! Et le premier... Et alors, notez bien les cinq problèmes du mois, et après, on va voter pour un des cinq ! Le premier problème du mois, de quoi s'agit-il ? C'est Maxime, il a 23 ans, il est de Douvres, et il est bien, bien ennuyé ! Maxime, 23 ans de Douvres ! Parce qu'en fait, lui, il a la mère d'un pote qui le chauffe, de base, il n'était pas intéressé spécialement par la mère du pote, le problème, c'est qu'il a bien remarqué, déjà, souvent, il discutait avec elle, tu vois, genre, il arrivait chez son pote, le pote n'était pas encore entré, il discutait avec la daronne, et un soir, elle a commencé à lui envoyer des SMS, et elle lui envoyait des photos d'elle nue ! Oh, ça perd la mère ! Imaginez, vous avez un pote, vous connaissez sa mère, et un jour, vous recevez des photos, mais moi, je ne sais même pas si j'aimerais parler à mon pote, moi ! Oh, et tu imagines ? Mais j'ai les photos ! Ah, t'as les photos ? Elle est là, la dame ! Ah, on a les photos de la meuf ! J'ai vu un cul, vite fait ! Ah, elle envoie une photo de son... Mais putain, mais elle a un cul, mais elle a une raie du cul, mais qui termine... Ça reste, c'est ses seins ! C'est ses seins ? Bon, il tombe légèrement ! Putain, mais j'ai cru que c'était un cul ! Non, il est sain, il y a les deux tétines ! Ah ouais, je vois maintenant ! Ah, il y a l'autre chambre ! Ah non, mais elle a les seins qui... Eh, la force gravitationnelle, c'est quand même une belle saloperie ! Ah ouais, non, mais c'est dégueulasse ! Ah ouais, elle a les seins au milieu du nombril, quoi ! Même pire que ça, disons ! Non, mais elle est penchée en avant, on va dire ! Ouais, c'est les seins qui sont penchés en avant, surtout ! Ouais, ils sont penchés plutôt vers le bas, mais... Bon, voilà, je parle des salauds ! Je la défends un peu, la bonne femme ! Maxime, 23 ans, il y a la mère d'un pote qui le chauffe ! Eh ! Lui, il a 23 ans, elle a au moins plus du double, quoi ! Ouais, tu vas me dire, elle a 46, finalement ! Ouais, c'est pas énorme, tu peux avoir des seins mignons à 46 ans, Mano ! Ouais, non, mais bon ! Ah oui ! Écoute, elle a pas eu de chance dans... Rien, rien ! Après, il y en a qui aiment les gros seins comme ça, qui partent dans tous les sens ! Dans tous les sens ! Non, mais ça, Marie, je t'assure que les seins comme ça, ça part dans tous les sens ! Ah non, mais t'as même le risque d'être assommé ! Ah, tu la prends en levrette, tu peux te prendre un seins dans la gueule, et là, tu lui laisses la vie ! Elle se les met sur les épaules ! Ouais, aux fractures du crâne, le machin ! C'est-à-dire, tu la tiens par les tétons qui passent par-dessus les épaules, quand t'enlevrettes, hop ! Donc, sa mère, enfin, la mère d'un pote, le chasse ! Ouais, alors, lui, il est super mal à l'aise, bon, parce qu'il le dit, tu sais, en plus, il la trouve dégueulasse ! Bon, on peut le comprendre, avec les photos qu'on a vues ! Et en plus, on n'a pas la gueule, donc... Ouais, on a été parlé ! Si c'est un sorti au reste, je peux vous dire, la gueule vient de se ramaler, la daronne ! Bon, et lui, ça le met très très mal à l'aise vis-à-vis de sa famille, quoi, de son amie, je veux dire ! Ouais, de son pote ! Ouais, il dit, qu'est-ce que je dois faire ? C'est chaud de dire à ton pote, il y a ta mère qui veut que je la sauve ! Ah ouais ! Bah sinon ! Il lui montre les photos, non ? Non ! Peut-être pas, tu lui transfères ! Oh ! Ouais, tiens, regarde, je reçois les photos ! Est-ce que tu connais pas la meuf, par hasard ? Ça te dit rien ? Non mais ouais, moi, j'étais trop mal... Je sais pas, je pense que je dirais rien, moi ! Bon, en tout cas, lui, du coup, il se dit, ouais, c'est pas moins qu'il a pas baisé ! Ah, il veut la sauter ? Ouais, il se dit, bon, au bout d'un moment, bon... Ah ouais, c'est sûr ! Non mais il sait pas trop, il est paumé, ça l'a un peu troublé, tout ça ! Ben, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le problème du mois, donc ! En même temps, il y a de quoi être troublé ! Oui, c'est vrai ! En tout cas, il est sympa ! Ouais ! Ah ben... Et pas regardant sur la qualité, comme on dit ! Bon, c'est le problème du mois numéro 1, le problème de Maxime de Douvres, 23 ans ! On passe au problème du mois numéro 2 ! 1, 2 ! 1, 2 ! C'est ça, Romano, 1, 2 ! Et après, on fera le 3, le 4 et le 5 ! C'est Françoise ! Oui ? Françoise, elle a 45 ans ! Merde, Françoise, 45 ans ! Et alors ? Ah, Françoise... Ah, tu veux dire le prénom, tu pensais qu'elle avait plus à cause du... Ah, le prénom, tu pensais qu'elle avait 60, 70 ! Ah ouais, ça fait... Je sais pas, ça me fait... Ben, bon, a priori, non, tu vois ? Ça s'appelle Françoise ! Ouais ! C'est vrai que ça... Ça ne sonne pas super... Tu vas me dire si ça revient à la mode des vieux prénoms ? Ouais, c'est vrai ! Putain, ça doit faire quand même chelou quand t'as un bébé et une fille, tu te dis... Tiens, je vais l'appeler Françoise ! Non, mais même après, quand tu l'appelles Françoise ! Ben, il y a plein de mecs qui s'appellent Françoise, aujourd'hui ! Ah, Françoise ! Ouais, mais ça fait moins, tu vois, ça fait moins l'ancienne que Françoise ! Ça se fait à l'ancienne ! Ça sonne mieux sans E ! De quoi ? Françoise, ça fait à l'ancienne un peu ! Ouais, mais t'as plein de petits Françoise ! Françoise premier, mais cool ! Ouais, mais d'accord, mais... Il n'est pas tout jeune, il a raison, Karim ! Il n'est pas tout jeune, ce Françoise premier ! À ce moment-là, il y avait Louis XIV, tu vois ? Elle n'a pas de peau ! Oui, non, parce qu'elle n'en a pas ! Elle est fille facile ! Ah ! Bon, ça lui pose des problèmes, parce que... Bon, elle n'a jamais été mariée ni rien, elle se fait déglinguer... Déglinguer comme ça ! Ah tiens, la rigouche ! Et en fait, non, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de la vie qui passe, elle a de moins en moins d'amis ! Parce que par exemple, l'année dernière, elle est partie en vacances avec des copines, et elle s'est fait baiser tous les soirs, la Françoise ! Ah bah c'est moi ! Ah bah elle y va, quoi ! Elle profite de la vie, elle a raison ! Les copines, bon, elles, tu vois, elles étaient, on va dire, moins chaudes ! Et au fur et à mesure des vacances, tu vois, elle s'est prise la tête avec eux, avec elles, parce que les meufs, elles disaient, ouais, vas-y, t'es une traînée ! Ah, qui nous fout la honte, ouais ! Ouais, voilà ! Parce que bon, c'est vrai qu'elles allaient en boîte, tout le monde la connaissait, la Françoise ! La moitié de la boîte, il était passé dessus à la fin de l'été ! Ah bah putain ! Et Françoise, elle se dit, est-ce qu'elles n'ont pas raison ? Elle se remet un peu en question, elle se dit, est-ce que je passe pas pour une traînée, tout ça ? Parce que les gens, pendant les vacances, on sait combien elle s'est tapée de mecs ? Ah bah, elles sont parties 15 jours, elles s'en est tapées 18 ! Ah ouais ! C'est donc plus d'un par jour ! Ah ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, quand même, ouais ! Ah, elle y va, quoi ! Ouais, et puis pendant l'année, tu vois, elle dit, c'est minimum un par semaine ! Elle sort encore pas mal, la Françoise ! Bon, elle s'éclate, quoi ! Elle écume les bars et les nightclubs ! J'adore écumer les bars ! Et les nightclubs ! Et les bars, de préférence ! Ou le bar du nightclub ! Ça, c'est génial ! Ah bah, ouais, il y a des bars, ouais ! C'est donc le problème du mois de Françoise ! Françoise, est-elle une traînée ? C'est la question qu'elle se pose ! Non mais c'est... C'est ça la question, ouais, c'est bon ! Non mais elle envoie, quoi ! Ah bah, elle envoie du bois, oui ! C'est la Françoise ! C'est clair ! C'est le problème du mois numéro 2 ! On passe au problème du mois numéro 3 ! Ce soir, c'est pas spécial d'Aaron, mais pas loin ! On a Étienne, 37 ans, de s'abler sur Sartes ! Sartes ! Sur Sartes ! C'est la ville de François Fillon ! Ouais, c'est vrai, ouais ! François Fillon, Cédric... Ton homme politique préféré ! Le caca, c'est bon ! Le caca, c'est bon, mais oui, comme tu nous l'as dit, Cédric ! Il a été quoi, Cédric ? Il a été Premier Ministre ! Bien joué, Cédric ! Bravo, bravo ! Donc Étienne de Sablé, il a quel âge ? Il a 37 ans ! Ok ! Et alors lui, ses rapports en lui, c'est un peu dans le même genre que le premier, avec la daronne d'Apolle, sauf que lui, c'est sa propre daronne ! Il a découvert que sa mère était libertine ! Oh non ! Mais non ! Ah ouais ! C'est horrible, après ta mère fait ce qu'elle veut, mais quand toi t'es au courant, j'imagine que ça te fait un petit choc quand même ! Ah mais t'imagines ! Donc ça a commencé... Un jour, il frunait un peu, bon, il a commencé par trouver des capotes, donc il s'est dit bon, ça décapote, ça va ! Ensuite, il a trouvé des sextoys, et par la suite, parce que forcément, il s'est dit ouais, si j'ai trouvé un sextoys, il y a peut-être d'autres trucs à trouver, et là, bon, il est tombé sur des photos de sa mère à poil, en club échangiste, quoi ! Ça veut dire avec des mèques autour, alors ? Ouais, avec des mèques autour, bon, elle était habillée légèrement parce qu'il était à poil ! Donc, lui, il en a pleuré ! Tu vois ce genre de photos, bon ! Est-ce que ça vous ferait pleurer, ça ? Dites-nous, si vous découvrez des photos comme ça... T'es dégueulé, moi ! Toi, tu vomirais, tu pleurerais, mais par la bouche ! Ah, mais tu sais, j'aurais... Ah, ça me... Moi, je pense que je finis en psychiatrie, bon ! Tu finis en psychiatrie, bon ! Tu deviens dingue, toi ! Ah, je deviens dingue, bon ! Mais tu trouves des capotes, des sextoys, et puis après, plein de petites photos dans un club échangiste ! Je me tape à tes coups de problème, j'ai bien ! Oui, mais tu l'as déjà fait, Cédric, non ? Non, non, mais ça se voit ! Non, non, mais ça se voit ! D'ailleurs, Cédric, un petit conseil en tant que médecin, il faudrait que t'arrêtes de te taper la gueule contre les mèques ! Ah non, je le fais pas, non ! Ça commence à se voir ! J'ai mis des murs en mousse à Skyrim, t'as vu ? Ils ont mis des murs en mousse, c'est vrai ! Non, c'est le truc qui se tape la gueule contre la vitre, blindé ! Mais bientôt, je vais taper ta gueule dessus, tu vas voir ! T'as pas droit, ça s'interdit, c'est dur ! Et après, devine, qu'est-ce que je fais ? Je te nique ta race ! Moi, je pourrais bien, moi, je suis une voilée ! Voilà, je dis que ta race ! C'est pas du mal ! Ouais, mais tu sais que j'appelle Yevann... Mais toi, tu ne défends pas tout ça ! Yevann, c'est la sécu ! Parce que lui, il défonce ta race ! À chaque fois, il te fait la misère ! Voilà, il me nique ma race ! C'est toi que tu ne sais pas te défendre tout seul ! J'adore, parce que le mec, Yevann, il dort le doigt de Cédric ! Cédric, il pleure, après ! Ah, mais il fait mal, ce con ! J'adore, moi, quand il te fait mal ! Tu sais, je vais être un peu SM ! Ouais, mais je vais te faire mal, moi aussi, tu vas voir ! Non, mais ça, non ! Donc, on revient à Etienne, le problème du mois numéro 3 ! Ouais, donc, bon, sa mère est libertine ! Échangiste, tout ça, voilà, libertine ! Donc, il n'est pas bien ! Bon, si vous voulez qu'on aide Etienne et qu'on fasse le problème du mois d'Etienne, il faudra voter pour le 3 ! L'avant-dernier, problème du mois numéro 4 ! C'est Darrow ! Darrow ! C'est bizarre, ça aussi ! C'est Darrow, c'est un Américain, c'est un prénom américain, Darrow ! Darrow ? Non, ça, c'est Garou, ça, c'est un prénom canadien ! C'est Garou, il y a de me donner à la fin ! Voilà, j'adore Garou ! C'est bien ! Darrow de Saint-Denis, il a 21 ans ! Et lui, il est complètement accro à la branlette ! C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer une journée sans se branler au moins une dizaine de fois ! Ah mais genre, il croise une meuf dans la rue, tu sais, il est capable d'aller dans une petite rue, se branler dans un coin, il s'est déjà fait surprendre, il a peur ! Ah, il se branle dehors ! Ouais, ouais, bah, il ne peut pas s'en empêcher, il a comme des pulsions ! Mais il se rend compte qu'il a un problème ! C'est déjà un premier pas vers la guérison ! Ah bah, quand tu te branles dehors, oui, tu peux te dire, j'ai peut-être un souci ! Mais il y en a qui ne s'en rendent pas compte, c'est vrai ! Ouais, mais lui, tu vois, c'est un premier pas vers la guérison ! Et ça l'empêche de vivre ! En plus, là, en ce moment, il a arrêté les études et tout ça, donc il passe sa vie ! Ça devient ça ! Ouais, il va dans la rue, tu sais, il voit une meuf, par exemple, Marie, il te croiserait, bah derrière, il irait peut-être se branler ! Très sympa ! Très, très sympa ! Ah bah non, je peux le faire, je peux le branler, je peux le dire ! Non, ça va aller sans verser ! C'est gentil, Marie, c'est bien ! Sans verser son ! Et donc, le problème du mois numéro 5, bah ouais, on arrive au dernier problème du mois ! Numéro 5 ! C'est ça ! C'est ça, numéro 5 ! C'est Vanessa ! Ouais ! Vanessa, elle a 25 ans, elle est de Paris ! Oui ! Et elle, elle a découvert les joies du Godemichet dans l'anus ! Ah ! Elle a découvert ça comment ? Eh bien, je vais vous le dire ! Son mec est parti en déplacement professionnel, quoi, il est parti à l'étranger, donc ça fait un mois qu'elle est toute seule, et ça commençait à vachement la titiller, et ils avaient acheté un Godemichet ensemble, dont il s'était encore jamais servi, elle l'a sorti, et elle a dit, malencontreuse Marie, c'est le moment ! Malencontreusement, il a glissé vers son trou du cul, c'est passé comme dans du beurre ! Malencontreusement ! Bah non, apparemment, elle s'est trompée ! Elle était contente ! Et elle a kiffé ça, et depuis, pareil, alors elle se Gode, elle dit matin, midi et soir ! Faut la mettre en contact avec l'autre Daro, là, qui se rende toute la journée ! Et elle a des orgasmes ! Ils vont se faire des soirées, tous les deux ! Elle a des orgasmes de fou, donc, tu sais, elle fait des FaceTime avec son mec, l'autre fois, elle croyait lui faire plaisir, en fait, quand il a décroché, elle s'était mis le Gode dans le cul, donc, tiens, à l'écran, c'était ça ! Et le mec, il a un peu bloqué, et maintenant, elle rêve que d'une seule chose, c'est de se faire enculer, mais elle s'est dit, ouais, vu qu'il l'a mal pris, est-ce qu'il va vouloir me sodomiser, tout ça ? Et elle a peur, également, pour l'état de son anus, mais ça, c'est une question que tout le monde se pose dans le premier mois numéro 5, c'est tous peur pour leur anus ! T'as vu ce qu'ils font avec, aussi ? Ouais, c'est vrai qu'ils y vont, quoi ! Ils y vont avec leur anus, quoi ! Et je me doutais bien que Jules allait apparaître, Jules du 0-2 ! Ah, on parle d'anus, Jules est là, salut Jules ! Elle apparaître ! Elle a raison de se défoncer l'anus, même seule, c'est bien ! C'est bien, Jules ! Merci pour ton conseil, Jules ! C'est la passion de Jules ! On te big up, Jules ! Oh, ça y est, je bande ! Ah bah, c'est big band, donc tout va bien ! Et il y a le noble du 84 qui dit, déjà, des réactions pour les problèmes du mois ! Moi, je me suis déjà branlé, j'ai giclé en extérieur, c'était juste pour essayer et pour voir, et j'ai trouvé ça sympa ! Merci, le noble du 84 ! Ouais, mais tu te fais choper, voilà la honte ! Ouais, ça c'est la honte, ouais ! Et puis, il y a des réactions sur l'histoire de la maman, énormément de réactions ! Il y a Goetz qui dit, moi je découvre ça sur ma mère, je rigole au début parce que j'y crois pas, je pleure, et puis après j'évite ma mère, j'évite de la voir ! Ouais, mais bon, si tu vis chez elle... Ta mère est libertine, imagine comme je serais mal à l'aise ! Message de Alexis, 16 ans ! Moi, je pleure et je vomis en même temps pour Snack, Cush sur la pluie ! Non, mais tu sais, moi, je pense que j'ai des spasmes ! Des spasmes à quel niveau ? Ventre ! T'as envie de vomir, quoi ! Je pleure ! Pareil pour Nas, Nas972, lui, il pleure et il vomit en même temps ! Hashtag Radio Libre de Diffoule sur Twitter pour toi, Nas ! Bon, envoyez vos messages, vous nous dites, mais surtout, dites-nous quel est le problème du mois que vous voulez qu'on se fasse ce soir ! Le problème du mois numéro 1, Max, je fais un petit rappel ! Maxime avec la mère d'un pote qui le chauffe, le problème du mois numéro 1, qui le chauffe d'ailleurs, c'est vert, il se demande s'il va y aller ! Le problème du mois numéro 2, Françoise, c'est une fille facile, elle en profite, mais grave ! En vacances pendant 15 jours, elle s'est tapé 18 mecs, par exemple, et ses copines lui disent, c'était une traînée ! Et elle commence à se poser des questions, problème du mois de Françoise, numéro 2 ! Numéro 3, c'est Étienne, Étienne, Sablé-sur-Sarte, il a 37 ans, sa mère est Libertine ! C'est ça, il a découvert ! Il a découvert des capotes, des sextoys, mais surtout des photos de sa mère avec plein de mecs autour ! Et donc, ça l'a mis mal, c'est le problème du mois numéro 3 ! Le 4, Daro, le gros branleur qui se branle partout ! Et Vanessa, avec son truc dans le cul, qui s'inquiète pour son trou de balle ! C'est le problème du mois numéro 5 ! Donc vous votez, 1, 2, 3, 4 ou 5, vous avez 5 minutes pour voter, et on attaquera le problème du mois que vous aurez choisi, dans un instant, lequel vous prenez dans l'équipe ! Moi, je prends le premier mois, celle qui se fait ken de partout ! Euh, non, ça c'est le 2 ! Moi aussi, le 2 ! C'est le 2 ! Je prends celle qui se fait ken, ouais ! Complètement ! Moi, je prends le 4, le gros branleur ! Le gros branleur pour Cédric, le 4, dès qu'il s'agit de parler bite à Cédric, il est toujours là ! C'est bien, c'est bien, je représente la bite ! Ce soir, il n'y a pas de travesti ! Non mais il y a n'importe quoi dans tous les problèmes du mois ! Je devrais mettre un problème du mois travelo chaque semaine, juste pour Samy ! Ah ouais ! Ah ouais ! Samy, il adore ça ! Le 5 bis ! Le 5 bis ! Réaction au problème du mois, l'attachant du 93, là ! Moi, je me suis déjà fait prendre par les flics dans ma voiture en train de sucer mon chéri ! La halle de ma vie ! Ah ouais, c'est normal ! Ah ouais, ça c'est clair ! Samy, tu prends lequel ? Je vais prendre le... Enfin, j'hésite... Peut-être le 5 ! Le 5, le trou de balle de Vanessa ! Ouais, voilà ! Le trou de balle de Vanessa ! Moi, j'hésite entre le 2 et le... J'aime bien Samy, Libertine aussi ! Marie, tu prendrais lequel ? Ah, le 2, moi ! Le 2, donc la fille facile ! Allez, moi, je prends la mère Libertine, le 3 pour moi ! Et Romano, tu prends lequel ? Allez, moi, je vais rester sur le 5 ! Bon, donc, non à voter ! À vous de voter, à vous de faire la différence maintenant ! Le premier du mois, les résultats arrivent ! Et on s'occupe de notre opération espionnage ! Céline qui est au téléphone avec nous et Céline qui a entre les mains le téléphone de son mec ! Et il y a plein, plein, plein de réactions pour toi, Céline ! Et alors là, ça ne fait aucun doute, d'après la majorité de ceux et de celles qui nous ont laissé des messages, ton mec, il te l'a fait à l'envers ! Bah ouais, apparemment, oui, vu les messages... Vu les messages, oui ! Ah bah, ça sent pas bon ! Oui, oui, on t'entend, t'es là ! Oui, on t'entend très bien, Céline, à l'entend ! Mais du coup, en fait, je sais pas comment... Je sais pas quoi faire ! Là, bah, il faut l'envoyer bouler, le mec ! Non, c'est pas le frapper, il faut que l'aille le voir ! Non, c'est pas le frapper ! Non, non, ça, ça ne sert à rien ! Oui, je m'attendais pas à ça ! C'est le nom de toi, Céline, avec ta voix toute douce, tout ça ! C'est pas le frapper ! Non, on va pas le frapper ! Tiens, il y a d'autres messages qui sont arrivés là-dessus ! Regardez, Jim, mon ex m'a prêté son téléphone, car le mien a été cassé ! Il y avait des messages avec des mecs, comme la fille à l'antenne, mais dans le sens inverse ! Donc ça, c'est Jim qui a découvert qu'il était cocu ! Non, mais ce qu'il faut faire, c'est avoir une explication avec lui ! Tu lui dis cash ! Quand tu lui ramènes son téléphone, tu lui dis écoute, j'ai regardé dans ton téléphone ! Ou tu utilises ton téléphone pour l'appeler ? Ah oui, il n'en a plus ! Non, mais tu lui dis cash ! Tu lui dis ouais, j'ai vu des messages dans le téléphone, c'est quoi ça ? Tu vas bien voir ce que le mec, il va te dire ! Bah ouais, de toute façon, il faut lui dire ! Et suivant ses réponses, tu l'envoies bouler ou tu restes avec lui ! Tu vas pas garder ça pour toi, ça va te rendre dingue ! Non, mais t'es cocu surtout ! Ah oui, c'est ce que vous dites tout à l'heure ! En gros, soit tu l'acceptes, soit tu le dégages ! Ouais, bah c'est ça, exactement ! Il y en a qui acceptent ! Tel est ton choix ! Qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton choix, Céline ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non ! Ça veut dire que c'est la merde ! T'entends plus, Céline ! Non ! Oui, vous m'entendez ? Oui ! Et alors, qu'est-ce que tu vas faire, Céline ? Non, mais j'en sais rien, en fait ! Bah, il faut lui dire ! Non, mais toi, toi ! Je vais te dire, t'as des couilles, Céline, quand même ! Enfin bon, après, il faut vraiment que tu sois sûr que tu sois cocu ! A priori, d'après les messages que tu nous avais dit tout à l'heure... C'est clair, quand même ! Quand le mec, il envoie sa meilleure amie, « Ouais, j'ai failli serrer une meuf, mais j'ai dit non ! » Et l'autre qui répond, « Ouais, ça me rappelle de bons souvenirs ! » Ouais, c'est assez clair ! À moins que tu veuilles vraiment lire, « Oui, merci de m'avoir niqué cette nuit ! » Là, bon, ça a quand même le mérite d'être clair ! Après, c'est toi qui vois, si toi, t'as envie de rester avec lui ! Libre à toi, Céline ! Dites-nous si vous avez déjà été dans une situation pareille ! On va reparler avec toi, Céline ! Ne bouge pas, Céline ! On ne va pas te laisser comme ça ! On revient avec toi, on revient avec le problème du mois aussi ! Et oui, le problème du mois, les résultats ! Dans un instant, ça vote, ça vote pour le problème du mois ! Lequel vous aurez choisi ? Eh bien, on vous dit tout ! Avant 11h, on fait tout ça ! C'est sur Sky ! Et on est en plein problème du mois, ça vote, ça vote pour le problème du mois ! On va bientôt faire les toto et on va attaquer notre problème du mois de ce jeudi soir ! Et oui, tous les jeudis, on s'occupe du problème du mois ! Ah, il y a du lourd ce soir entre Maxime et la mère d'un pote qui le chauffe ! Entre Françoise qui est une femme facile ! Entre Étienne qui a découvert que sa mère était Liberty de l'horreur ! Daro, qui est accro à la branlette, il se branle jusqu'à 10 fois par jour ! C'est quand même pas mal ! On a eu un éteint, il n'y a pas très longtemps qu'il disait ça ! Vanessa également, qui a découvert les joies du goth dans les fesses ! Ah, le goût de lui, elle adore ! Elle adore ! Elle se gotte matin, midi et soir ! Eh oui ! Alors Adam, il vote pour le problème du mois numéro 3 ! Tiens, je vote pour le problème du mois numéro 1 ! Ah, c'est Colonel Charlie qui nous envoie un message ! Je vote pour le problème du mois numéro 1 ! Car je me suis déjà branlé sur la mère d'un pote à bois ! Ah, mais toi ! Vous savez que ça, ça ne m'est jamais arrivé, ça je n'ai jamais fait ! Ah non, et moi non plus ! Je me suis branlé sur un paquet de trucs, mais me branlé sur la mère d'un pote à bois ! Tu n'es jamais branlé sur le père d'une petite copine Marie ? Ah non, clairement, j'ai baisé avec ! Ah, tu as baisé, d'accord ! Non, ouais, direct ! Non, jamais non plus ! C'est vieux ! Il y avait une belle queue le vieux ! Tu es malade ou quoi ? Et une grosse queue pour un vieux ! Franchement, carburé au Viagra, mais... Non, mais t'es con ! Qui c'est qui a déjà fort d'asmé sur la daronne d'un pote dans l'équipe ? Ah non, jamais ! Vraiment, c'est personne, personne, personne ! C'est gelou quand même ! Il n'y a que Samy qui n'a pas répondu ! Ah, mais jamais gros ! Parce que tout le monde dit non, non, sans réfléchir ! Moi non, je pense non ! Ah non, non ! Bon, colonel Charlie, lui au moins, il avoue là ! Ça vote pour le 5, pour Linkin Park, c'est assez partagé, on va voir qui a gagné, là ! Le problème du mois numéro 1 pour Joss, c'était le problème de Maxime, avec la mère d'un pote, justement, qui le chauffe ! Ouais, il lui envoie des photos hot et tout ! Etienne vote pour le problème du mois numéro 3, avec... Tiens, encore une histoire de daronne, une mère qui est libertine, Etienne a découvert que sa daronne était libertine ! Il a découvert des capotes, des sextoys, mais surtout des photos d'elle, dans des clubs échangistes, avec plein de mecs autour ! T'imagines ta mère en gangbang ? Oh non ! Bah déjà, de voir des nudes de ta mère, déjà, c'est génial ! Ouais, c'est gênant ! En gangbang, t'imagines ? Des nudes avec des bites autour, qui bandent et qui regardent ta mère ! Ah non, mais c'est pas... Tu dégueules ! Ouais ! Bon, vous nous laissez vos messages, c'est fini pour les votes, hein ! Donc ne votez plus pour le problème du mois, on est en train de faire les comptes, sinon on va pas y arriver, puis il faut qu'on attaque dans un instant, là ! On va attaquer votre problème du mois ! Merci à Tinta, Burger Sperm, qui vient d'arriver ! Ah ! Petite recette qui pourrait plaire à certains membres de l'équipe ! Petit Burger Sperm, là ! Tinta, lintalinta ! Ah ouais ! Ah non, ça va aller ! Miam, miam ! Merci à toi pour le message, le 2, pour Noble, il y a Mimille qui vote pour le problème du mois numéro 3, avec la mère Libertine, c'est noté Mimille du 59 ! Bon, vous votez, on va faire les comptes, et dans un instant on se dira pour quel problème du mois vous avez voté, et lequel problème du mois sera à l'honneur ce soir ? Après, si vous voulez témoigner sur les autres, ça vous a rappelé à des souvenirs ou quoi que ce soit ? Ah bah, une mère qui vous fait clouffer, votre mère qui vous a surpris avec des trucs chelous, les filles faciles aussi ! Comme Cédric, on prend tout ! Allez, on prend tout, Cédric ! Allez hop, on fait ça ! Mais moi aussi, je t'aime ! Faut profiter de la vie, Cédric, t'as raison de tout prendre ! Je suis la plus grosse salope du 9-3 ! Mais ouais, mais écoute, respect pour ça, Cédric ! Respect à toutes les grosses salopes du 9-3 qui nous écoutent ! Mais parle bien, toi ! Et à la plus grosse, surtout ! C'est Cédric ! Ah, c'est moi ? Oui ! C'est Cédric ! Voilà, merci ! Ah, merci ! On sait que c'est toi la plus grosse salope ! Cédric ! Une grosse star dans le 9-3, mais oui, c'est toi, Cédric ! Certainement ! Bon, on va vous donner les résultats du mois, il y a Romain aussi qu'on va retrouver dans un instant ! Romain qui veut réagir ! Ah oui, il y a un truc dont on a parlé, il y a eu plein de réactions ! On va s'occuper de toi, t'es là, Romain ? Ah, Romain ! Romain ! Oui ! Bonsoir, Romain ! T'es dans le 91 état, 28 ans, c'est ça ? Oui, voilà ! Donc, je voulais revenir à l'affaire de Céline, des SMS ! Ah, l'affaire d'espionnage qu'on a eue dans l'émission tout à l'heure, oui, on a fait espionnage ! Et c'est pas fini ! Parce que le problème, c'est que moi, ça m'est arrivé, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fin de compte, mon ex-copine... Non, c'est mon ex-copine, en fin de compte, elle avait une tendance avec ses poings à m'acheter des téléphones... Oui, c'est lui l'espionne ! Et elle a espionné le téléphone de son mec, il lui l'a filé pour le faire réparer, elle a tout regardé à l'intérieur ! Oui, c'est ça, c'est tentant en même temps ! Oui, mais le problème, c'est qu'en fin de compte, je reçois des messages de nanas, mais rien de farfelu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était des nanas qui taquinaient, mais il n'y avait rien, je ne les voyais pas ! Et le problème, c'est qu'à cause de ça, bah... Mais comment tu les rencontrais, ces nanas qui taquinaient ? Je sais qu'il y a plein de mecs qui nous écoutent, qui ont envie d'en rencontrer des nanas qui taquinaient ! Surtout, c'était quoi le style de message que vous envoyez avec les meufs ? Oui, pour le taquinage ! Bah, c'était genre, t'es très beau, j'adore ton visage, t'es des trucs basiques, mais des trucs bateaux, des trucs qui étaient complètement ridicules ! Le problème, c'est que moi, je répondais, parce que tout simplement, j'aimais bien je taquin, mais il n'y avait pas, on ne se voyait pas, quoi ! Ouais, t'aimais bien je, t'aimais bien plaire, quoi ! Voilà, j'aimais juste plaire, le problème, c'est quand elle est tombée dessus, et bah j'ai voulu me justifier, mais elle n'a pas supporté ! Après, mais toi, je trouve que c'était quand même moins flagrant que pour Céline, tout à l'heure ! Imagine, les messages, s'il te plaît, je sais pas, imagine toi Romain, tu regardes dans le téléphone de ta meuf, et tu lis les messages, comme le mec de Céline, il a reçu et il envoie, ouais ! Ouais, t'sais, la dernière fois, j'ai failli serrer une meuf, j'ai pas craqué au dernier moment, et l'autre qui répond, ah, ça me rappelle des bons souvenirs ! Non mais moi, ça a été pire, c'est assez clair ! Ah là, il n'y a pas de note, par contre ! Bah non ! Non mais moi, ça a été pire, parce qu'après, le jeu, il s'est retourné contre moi, c'est-à-dire que dans les débuts, elle m'a dit qu'elle me pardonnait, que c'était pas grave, jusqu'au jour où moi, j'ai été fouillé son téléphone ! Et t'as découvert ? Des photos et des SMS qui m'ont un peu blessé ! Des photos de quoi ? D'elle avec un mec ? D'elle, en fin de compte, elle a envoyé des photos à un mec, en quoi qu'elle espère le rencontrer, et qu'elle en avait marre d'être avec moi ! Eh ben voilà, la confiance règne ! Ah putain, sympa ! Vous voyez, si vous êtes célibataire, on ne vous en faisait pas chance de problème ! Ah ouais, mais enfin non ! Ah bah... C'est pas grave, c'est problème ! Ah ouais, davantage non plus ! Non mais non plus, au final, ouais, t'as bien niqué la gueule ! Ouais, j'ai repris un retour de boomerang, volontairement ! Ah bah là, ouais, t'as bien... Retour de monde situation, hop ! Là, c'est là, tu t'y attendais, pas, et bam, et bam ! Derrière la tête, ça... Ça s'effac ! Ouais, ça calme, ouais ! Ouais, mais moi, j'avais pété jusqu'aux photos, c'est ça qui est triste, quand même ! Non mais ouais, non mais elle, elle n'a pas hésité, par contre ! Mais genre, elle envoyait quoi, des photos de ses parties intimes ? Non, non, mais des photos nues, entièrement, souhaitement, et après une petite heure ! Ah ouais, elle a pris cher, quoi ! Elle n'y a pas été à moitié, oui ! Non, pas avec le dos de l'écuillère ! Donc elle envoyait des photos de la poêle à des mecs, bon, que toi, évidemment, tu ne connaissais pas, tu vas me dire heureusement ! Ah mais je ne connaissais pas les mecs, mais le problème, c'est que ce n'est pas ça, c'est qu'on vivait ensemble, donc quand j'ai découvert ça à 2h du matin, j'ai hésité à la réveiller, mais bon... Ah mais moi, je la réveille ! Ah toi aussi, tu la réveilles ! Romano, tu as toi qui restes toujours d'un calme olympien et d'une tolérance absolue, comment tu réagirais, tu découvres ça en pleine nuit ? Ah, je pense que je pète le téléphone, déjà ! Ça coûte cher ! Ah ouais, mais je m'en fous, ça ! Non mais moi, je t'ai contre un mur ! Mais après, tu n'as plus l'épreuve ! Ah, tu pètes un plomb ! Ah, je pète ! Non mais sur le moment, c'est bon, l'épreuve, je les ai dans la tête ! C'est ça, je n'ai pas... Ah, tu n'as pas l'épreuve ! C'est comme dans une enquête ! Ah mais moi, je la fous dehors, moi ! Comme ça, à 2h du matin, comme ça en pleine nuit ! Ah ouais, ouais ! Je pense que les voisins l'entendraient, sans doute ! Est-ce que vous êtes aussi atolérant, Romano ? J'aimerais savoir, dites-nous ! 41759, Skyrock.fm, Marie est aussi atolérante, Romano ! Ah ouais, moi aussi, je deviens dingue ! Moi, à 2h du matin, tu sais, ça m'arrive, genre là, je ne réponds plus de moi, c'est-à-dire que les voisins, j'en ai plus rien à foutre ! Ah mais c'est clair ! C'est-à-dire que c'est comme si tu étais seul au monde ! Il n'y a plus aucune limite ! Évidemment ! Non mais zéro limite, radio libre ! Tu sais, j'habite dans un immeuble, je pense que l'immeuble entier est réveillé, peut-être même l'immeuble d'en face ! Ah mais je m'en bats les couilles ! Ah, Stéphi nous dit, dehors, dehors, je la réveille, c'est obligé ! Ah bah non, mais c'est évident, tu pètes un calme ! Non mais normal, tu ne vas pas être là, dormir à côté, trop petit ! Non mais l'idée, c'est que ce n'est pas ça, c'est que moi, j'ai fait chambre à part, donc je lui ai essayé de dormir dans son coin, le lendemain, on a une explication, mais le problème, c'est que tu ne peux pas, volontairement, une longue relation de quelques années, tu ne peux pas d'un côté tout péter d'un coup, tout arracher, c'est pas le plan de mède ! C'est du jour au lendemain, en fin de compte, quand tu apprends ça, tu prends une bonne discussion le matin, et puis tu dis à la personne qui n'a pas l'enfant du mois, comme ça ! C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus, comme je dis, tu ne vas pas te manger sur le matériel, ça ne sert à rien, quoi ! Non mais oui, bon, après... Le téléphone cassé, maintenant il y a plein de messages, on réfléchit, ça coûte cher, tu vois le message... Ah bah je m'en bats les couilles, c'est le sien, donc je m'en bats la race, je l'éclate ! Tiens, je le piétine, je pense que je retourne le lit, je fais un carnage ! Au téléphone, le pauvre, il n'a rien à faire ! Ouais, c'est ça ! Moi je la fous dehors pour Nassim, je la vire et j'envoie la photo à ses parents, pas mal, personne ! Ah, c'est pas mal, quoi ! Moi je prends ma bite en photo et je l'envoie au mec ! Tellement je suis vénère ! Message du papier cul ! Bonjour le papier cul qui nous écoute, il a 15 ans ! J'ai essayé d'appeler Ryu 972, là ! Qu'est-ce qu'il arrive ? Moi ça m'est arrivé, j'ai agi comme l'a dit Romano ! Ah bah comment ? Parce que Romano il a dit plein de trucs, il casse le lit, il casse le téléphone, il le pied... Je pense qu'il a pétin à un plomb ! Ouais ! Après l'idée c'est que c'est pas ça, c'est que moi j'ai eu les beaux-parents, j'ai même... J'ai revu les beaux-parents, parce que notre relation était longue ! Le truc c'est que j'allais pas dire à sa mère, ouais votre fille elle fait des conneries, quoi ! Ah y'en a qui sont sans pétit et qui ont vu les photos de parents, c'est génial ! Mais genre quand t'as vu ses parents, ils t'ont demandé pourquoi vous étiez séparés, t'as dit quoi ? Bah j'ai dit parce que tout simplement elle était pas mûre dans sa tête ! Voilà votre fille c'est... Et je m'en suis aperçue 4 ans après, tu sais ! Ah et le pire de tout, l'inconnu qui nous dit, moi elle prenait des photos de nus pour moi, et elle les renvoyait à ses amants après ! Ah super ! Genre c'est toi qui faisais les photos et elle, l'autre elle envoyait les photos... Ouais 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 c'est ça ! Ouais tu lui servais de photographe en fait ! Si bah mon chéri prends-moi tout de suite ! Ouais prends-moi attends, je vais écarter un peu la chatte ! Oui ! Je vais même mettre un truc dedans ! Celle de la dérange pas trop ! Et parfois on découvre des trucs, hein ! L'amour vit dans la confiance, là y'a plus de confiance, t'as bien fait de la larguer ! Tu vois ? Regarde le message de Trice ! Comme on dit après, moi elle m'a dit qu'elle avait besoin de se défouler ! En fin de compte elle l'avait fait par défouloir, parce que tout simplement je m'intéressais pas à elle ! Donc d'un côté il y a une justification ! C'est pas bien cette affaire en tout cas, moi je tiens à te le dire, je sais pas si je t'envoie un t-shirt Skyrock à la maison ! Bon en tout cas quitte pas ! Tu bouges pas, on va t'envoyer ton t-shirt, t'inquiète pas ! Et on va faire les résultats du problème du mois qui viennent juste d'arriver, ils sont là, ils sont tout frais ! Et tu nous feras la lecture dans un instant Romano, le problème du mois ! On va attendre dans un instant, je vous donne juste les résultats ! Laissez-moi quand même me préparer, on prend comme ça de court, moi je vais pas y arriver ! T'inquiète ! Pour quel problème du mois vous avez voté ce soir ? Voici le classement des 5 problèmes du mois ! Ah bah on fera pas le problème du mois de Daro ! Daro et la branlette, c'est la croix à la branlette ! 3% pour le problème du mois de Daro, c'est pas beaucoup ! Ah bah non, le pauvre ! Ah bah il restera avec le... Il se branle tout le temps, il va se branler encore ! Il continuera à se branler ! Donc il arrive dernier du problème du mois, 3% des voix ! Ensuite, on retrouve Vanessa et son trou du cul avec 14% des voix à la place numéro 4 ! Désolée pour Vanessa, 14% ! Elle l'a dans le papa ! Elle l'a dans le cul mais elle a l'habitude ! Mais elle aime ça ! Ah bah ça elle adore ! Et après, c'est plus serré ! On a 20% des voix pour Françoise, la fille facile qui se tapait 18 mecs en 15 jours de vacances ! Elle est 3ème ! Ensuite, c'est serré, 29% et 34% ! 29% pour le problème du mois qui arrive, 2ème avec Maxime, la mère d'un pote qui le chauffe ! Et celui qui arrive premier, c'est Étienne, sa mère et Libertine ! Sa mère est une catin ! Il a découvert des capotes, des sex-œils mais surtout des photos de sa maman toute nue dans un club échangiste avec plein de mecs autour ! Le choc ! 34% des voix pour le problème du mois numéro 3 ! Et bien on attaque dans un instant la lecture du problème du mois ! Ouais ! Romano ! Le docteur va prendre ma place ! Ah oui, excuse-moi, je mélange toujours les deux, c'est dingue ça ! On se ressemble un peu ! Le docteur Romano s'occupe du problème du mois, la lecture du problème du mois dans un instant ! Et puis on va prendre Riou parce qu'on a le temps de prendre Riou juste avant de nous occuper du problème du mois ! Riou ! Ah, Riou ! Je vais te laisser d'ailleurs immédiatement avec Romano ! Romano qui est à bout de nerf ! Parce qu'il y a un instant je l'ai mis dans la position d'une auditrice de Skyrock qui a besoin de beaucoup d'aide, hein Romano ? Ouais ! En fait toi tu nous appelais pour Céline ! Céline, on en parlait là juste avant ! En fait elle a récupéré le téléphone de son mec pour aller le faire réparer, sauf que forcément elle a fouillé ! Pourquoi forcément ? Moi j'aurais pas fouillé ! Ah bah c'est trop tentant, t'as le truc entre les mains ! Non mais même pas, sans parler de fouiller à fond, mais au moins regarder les photos ! Déjà si il y a les SMS tu les vois ! Donc fouiller, c'est ça ? Ouais, fouiller ! Mais bon, il se trouve qu'elle a trouvé des messages plus que suspects ! Et oui ! C'est tentant quand même ! De regarder ? Ouais, bah oui c'est tentant ! Ah bah tu m'étonnes, ouais ! Je suis minoritaire alors ! Ouais mais c'est vrai que toi Diffoul, t'es pas trop comme ça toi ! Non je suis pas comme ça moi ! T'as fait ton balicouille ! Non, j'ai déjà récupéré le téléphone d'un pote, il était allumé, j'ai pas regardé dedans ! Ouais d'un pote non, mais de ta meuf ! T'as peut-être pas le code ! Même, même, non, non, c'est non ! Non ouais, bizarre ! En même temps si t'as pas de soupçon ! Ouais, c'est parce que... Mais qu'est-ce qu'elle irait faire d'autre ? Avec qui ? Non mais même la curiosité tu vois ! Avec qui Romano ? Bah je sais, tu es l'homme parfait ! C'est ça, voilà, c'est ce qu'il faut se dire ! C'est la curiosité, mais quand tu tombes sur un truc qui te plaît pas, t'es dégoûté d'avoir regardé quoi ! Ouais bah c'est clair, mais au moins tu le sais ! Ouais, au moins tu le sais et voilà quoi ! Et donc toi, a priori, Ryu, il t'est arrivé à peu près la même chose et tu as pété un plomb ! J'ai pété le plomb ! J'ai pété le plomb ! Ouais non, laisse tomber ! Ouais, bah en fait, la story c'est que, pareil, tu vois, j'ai eu des doutes à un moment donné, parce qu'on a vu quelques galères avant ça, et je la voyais avec son téléphone, puis tu sais, je voyais que, quelquefois, elle essaie de cacher, mais sans trop montrer qu'elle cachait, tu vois ! Ouais, t'avais trouvé son attitude qui changeait, et en plus, son attitude par rapport au téléphone, ça changeait aussi ! Non, mais c'est vrai, mais c'est ce qu'on dit souvent, par exemple, si t'as avec une meuf, bon... Ah, qu'elle change de... Ouais, ou genre qu'elle décroche le téléphone, mais jamais dans la pièce où t'es, et qu'avant elle l'a décrochée à côté de toi, tu peux te dire que c'est chelou ! Ouais, ou qu'elle l'emmène partout, sous la douche, tout ça ! Ouais, ou si sa mère l'appelle, je sais pas, 40 fois par jour, alors qu'avant elle l'appelait une fois par semaine ! Attends, j'ai encore un coup de fil, c'est pas possible ! Ah, c'est ma mère ! Ouais, du coup, bon, bah, j'avais repéré un peu le truc, donc du coup, tu vois, à l'air de rien, quand je voyais elle débloquer son tel, j'essayais de roder un peu le code, et genre, à l'air de rien, et puis un jour, j'ai eu le code, quoi, en fait, et un jour, elle dort et tout, donc je prends le téléphone en secrète, et je débloque le truc, et voilà, quoi, je suis tombé sur des messages... Mais genre, quel genre de messages ? Bah genre, c'était un mec avec qui elle parlait, qui lui disait, ouais, qu'il lui plaisait, tout ça, qu'il aimerait bien l'avoir, machin, et en fait, elle est rentrée un peu dans le jeu de la séduction, tu vois, et... Mais ce mec qui venait d'où, toi, tu sais, t'as su de ce mec qui venait ? Ouais, c'est un mec, connaissance d'une pote à elle, en fait. D'accord, ouais. Ouais, connaissance d'une pote à elle. Mais pour l'instant, y'a rien de... bon, elle discute avec un gars, d'accord ? Ouais, mais c'est... Ouais, j'y joue quand même ! Non, mais bon, moi, c'est... Non, mais déjà, à partir du moment où y'a un mec qui lui envoie, ouais, tu me plais, et qu'elle répond... Ouais, déjà, ouais, c'est vrai. Ouais, déjà, c'est gênant, en fait. Tu te casses le téléphone, on t'attends un peu. Non, mais y'a explication en hurlant. Bah ouais ! Mais pas cassage de téléphone. Pas encore ! Pas tout de suite ! Pas tout de suite ! Et genre, elle avait commencé à envoyer des photos d'elle, genre en maillot de bain, tout ça, tout ça. Ah ouais, non, mais là, ouais. Moi, j'aurais pété un plomb. Alors là, le téléphone, il est cassé ou pas ? Ah, là, attends ! Ah, mais ouais, tu le jettes sur le mur ? Ah, mais direct, je l'envoie dans un mur, je l'envoie par là. Et vraiment, le truc qui m'a monté les nerfs, c'est que genre, j'ai vu un message qu'elle lui disait, ouais, bah écoute, elle finissait le boulot chez Piquant, c'était un vendredi, je crois. Un peu plus tôt que prévu, apparemment, et elle avait prévu de le voir, en fait. Ah, donc il y avait même rendez-vous, il n'y a pas... Donc moi, là, je répète le téléphone. Encore ? Mais il est déjà cassé, en fait. Ouais, bien sûr. Je le finis. Moi, j'ai attendu de la réveiller avant de le casser, le téléphone. En fait, je l'ai réveillé, je l'ai réveillé et tout. Mais genre, c'était quand, la nuit ? C'était la nuit, ouais. C'était la nuit, parce que j'attendais qu'elle dormait, tu vois. Et puis quand moi, je me couche tard, moi, je me couche hyper tard. C'est bien, comme ça, tu peux écouter la radio libre au moins jusqu'au bout. Ouais, c'est parti. Et après, tu peux faire ta crise de nerfs tranquille, dans le calme, casser le nombre de téléphones que tu veux. Là, tu as été la réveiller, j'imagine, en douceur. En fait, on était tous les deux dans le même lit, tu vois. Moi, j'étais à côté, j'étais en train de mater la télé tranquille. Et là, elle dormait tranquille, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle, elle dormait tranquille, c'est ça. Et du coup, je prends le téléphone, je vois les bails. Donc là, je la réveille. Puis ça, elle fait genre, ouais, pourquoi tu me réveilles, machin ? Je dis, attends, réveille-toi, on va discuter déjà. Déjà, ouais. Elle a dû se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc déjà, je pense qu'elle a vu de compris quand elle m'a vu avec le téléphone dans la main. Et j'ai bien aimé la réaction, genre, tu fais quoi avec mon téléphone ? Tu n'as pas dit, toi, tu fais quoi avec ton téléphone ? Non, mais là, dans sa tête, elle a dû se dire, oh putain, il a vu les faire. Ah bah, je pense que si j'en ai répondu, bah, je vais le péter. Ouais, je le mets dans le mur, tiens, regarde. Regarde. Ça fait déjà deux fois que tu le casses. Romano, t'en es dans ton troisième téléphone, là, depuis tout à l'heure. Non, mais moi, je comprends que tu deviennes ouf, hein. Bah, évidemment. Ah ouais, non, mais t'es fou. Et du coup, je lui montre le message, je dis, ouais, c'est qui ce gars-là ? En plus, t'envoies ça, machin, tu me prends pour un con, tu fais ta pute, machin et tout. Et du coup, comme, en fait, le téléphone, c'était vraiment le symbole du truc, peut-être, c'est grâce à ça, qu'elle communiquait ou quoi que ce soit. En fait, j'ai envoyé le téléphone contre le mur, je l'ai pété, tu vois, je m'en battais. C'est le quatrième téléphone, j'ai compté, c'est le quatrième en cinq minutes. Du coup, comme Romano, il disait, voisin, pas voisin, trois heures du matin, rien à foutre. Dans ces cas-là, tu pètes les câbles, ouais. Non, les téléphones, Marie, là, pour l'instant, c'est les téléphones qu'on a pété, là, depuis tout à l'heure. Après, il y a eu hurlements, ouais. Ouais, hurlements, cris de bête. Pas mal d'hurlements, pas mal d'hurlements. Et après, bah, vas-y, je l'ai mis à la porte, quoi. Bon, vous êtes majoritaire, quand même. Les filles et les gars qui pètent un câble s'ils découvrent un truc comme ça. Donc, Céline, si tu nous écoutes, rebiffe-toi un peu, laisse-toi pas faire. Parce que, d'après ce qu'on a découvert, en fait, ce que tu as découvert dans le téléphone, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que Céline, elle était étonnamment calme. Ouais, c'est vrai, mais faut pas garder ça pour soi, hein, tu te rends malade. Eh bien, la biffe de nous en parler, tu vois. Bah oui. Ça te ronge, tu vois, ça te ronge. Je me dis ce qu'il aurait pas dit, je reste comme ça. Ça m'aurait rongé de l'intérieur, tu vois, mais... Franchement, c'est pas pour les gens qui restent calmes, mais moi, personnellement, je pouvais pas. Là, j'avais qu'une envie, c'est déjà piter le téléphone et lui prendre la tête, limite voir le gars, tu vois, mais elle est tombée. Et il y a Leslie qui dit, Céline, la fouine, elle a fouillé dans le téléphone de son mec, et c'est pas bien. De toute façon, la vérité, c'est toujours un jour ou l'autre, nous dit Andréas au Twitter. Hashtag Radio Libre de Diffoule. Bon, bah écoute, merci, Riu, on t'embrasse, t'en vas le t-shirt Skyrock à la maison. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bah, continuez comme ça, les gars. Et ça va mieux, là, t'as retrouvé quelqu'un de plus fiable ? Ça, ça veut dire non ? Ouais, ouais, là, t'as bien. Ah si, d'accord. Bon, tant mieux. T'as bien. Bon, merci à toi, Riu. Et puis, bougez pas, le problème du mois, et ouais, on s'occupe de notre problème du mois, l'Alexis. Ça y est, je suis prêt. Du problème du mois, ça y est, t'es prêt ? Eh ben, nous aussi. Ouais, j'ai eu un petit bug, mais... Ah bon. Ah oui, je suis pas sûr, là. Allez, on te laisse deux minutes. Non, je vais... Non, on va te laisser deux minutes. J'ai de blesser encore un peu de temps. Le problème du mois à suivre, c'est la radio libre de Skyrock, la plus grande radio libre de France, tous les soirs, entre 21h et minuit. On est là, et vous aussi. Petit foule. Allô ? Oui, excusez-moi, j'ai un orgelet. Romano. Et moi, j'ai eu une diarrhée. Très bien, merci à vous, monsieur. Au revoir. Marie. Grosse truie. Cédric. Salut. Samy. À la compte de tout témoin. Karim. J'avais dormi avec Samy, moi. Gigi. Ah, moi, si une meuf, elle me dit ça, là. Ah, mais il y a 11 chans sur 10 pour que je bégaye. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Ah, c'est l'heure du problème du mois. Le problème du mois à retrouver tout de suite. On aura David Delisle aussi qui a un problème de drague. Alors, c'est pas lui qui drague. Vous allez voir, c'est lui qui se fait draguer. Quel est son petit problème ? Vous aussi, vous vous faites harceler comme moi. Comme dit foule, ouais. Régulièrement. N'hésitez pas. Ah, mais pas autant que toi. On n'est pas si beaux, nous. Ouais, mais quand même. Restez là, et on va reparler avec David qu'on va retrouver tout à l'heure. Juste après notre problème du mois, le problème du mois d'Étienne ce soir. Étienne, qui a attendu 37 ans, 37 ans, avant de découvrir les secrets sexuels de sa maman. Mais il y a des trucs, c'est normal qu'on connaisse pas la vie sexuelle de ses parents. Heureusement. Moi, personnellement, ça m'arrange. Ouais, pareil. Tu m'étonnes. Le moins j'en sais, mieux je me porte. Toi, Marie, t'as vu ton père bander et baiser une meuf. Non, non, ça va pas. Je l'ai vu à poil. J'ai pas vu le bander. Tu vois, j'étais pas loin, Marie. Mais les naturistes ? Bah oui. Non, non. C'est une touze ensemble, donc elle a vu, tu vois. Bah, jamais de la vie, mais... C'est quoi, il perd la boule ? Mais non, mais on vivait ensemble, déjà. J'étais arrivé, il sortait... Il perd la boule et il se trabat la poêle. Il sortait de la salle de bain à poêle, donc je suis tombé dessus. Ah, papa, merde, tu le chanis. J'avais 16 ans, tu vois, donc j'ai un peu bloqué. Et puis j'ai vu plusieurs fois, parce que... Ouais, j'ai oublié de vous dire, il y avait toutes mes copines. Ah ouais, d'accord. Non, mais dans sa maison, dans le sud, il a une piscine et tout, il est tout le temps à poêle. Donc, en fait, quand il t'entend pas, parce qu'il est un peu dur de la feuille... Tu m'étonnes qu'il n'y a plus de voisins. Tu rentres dans la baraque et en fait, il est à poêle. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est sympa quand t'as envie de déposer. Ça n'a rien de sexuel. C'est sympa quand il commande un truc sur Amazon. Non, mais après, la première fois, ça m'était arrivé, à chaque fois, je disais, restez dehors, j'y vais. Bah, je me faisais bien, parce que j'étais là nous y allait. Ah, papa, tu fais chier, t'es encore à OLP. Non, mais il est tout seul chez lui. Normal. Quand il est naturiste, quelque part. Non, il est chez lui. Enfin, un naturiste tout seul. C'est ça, ouais. Un naturiste à la maison. Bah, si tu es à poêle, t'es que t'es naturiste, Marie. Bah, écoute, il a bien raison. Bon, vous nous appelez pour débarquer ici. On est là jusqu'à minuit. Profitez-en. C'est la famille de la Marie. J'embrasse J.P. Moi, d'ailleurs, je fais une bise. Oui, bisous, mon papa. Vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici, si vous avez un truc à nous dire, une tournée à faire avec nous. Non, je ne suis pas là, non. Oh, putain, tout s'envole. Je viens d'éternuer, je crois que c'est la maladie. Oui, c'est ça. La maladie. Oui, certainement. C'est le mal de crâne qui va venir. C'est le mal de crâne. Romano, un docteur. Oui, excuse-moi, docteur Romano. Ah, il y en a d'ailleurs qui sont étonnés, qui nous disent, je ne savais pas qu'il y avait de nouveaux membres dans l'équipe. Je n'avais pas écouté la radio libre depuis un an. Eh oui, mais le docteur Romano est là maintenant. Pour nous aider tous les jeudis soirs et le problème du mois, c'est le problème du mois d'Étienne. Régulièrement, je suis validé par des confrères qui sont médecins également. C'est vrai qu'on a parfois des messages. Non, mais on me valide. Bon, problème du mois, c'est parti, Étienne. Étienne, il a 37 ans, il est de s'abler sur Sarthe, comme on disait tout à l'heure, la ville de François Fillon. François Fillon. Sur Fora. T'imagines, il n'a failli avoir un président qui s'appelait Fillon, la honte. Ah ouais, t'imagines. La honte. Comment il s'appelle le président ? Ben, Fillon. Ben, Fillon, déjà bon. Ah. Ben, il l'a eu dans le Fillon. Ouais, ouais, ouais. Il a pas de moitié de blague. Au passage. Hop. Neuf en plus. Ah non, Étienne. Jamais été faite. Jamais faite. Bonjour à tous. Bonjour Étienne. Moi, c'est Étienne, j'ai 37 ans, je suis de Sablé-sur-Sarthe et je vous écris avec encore un mal de cœur et les larmes aux yeux. Oh, le pauvre, on va l'aider, Étienne, 37 ans. Tu vas me dire, écoutez bien, parce qu'on a vu le sujet. Il faut être accroché, quoi. C'est clair. Je suis parti quelques jours en vacances et je suis retourné chez ma mère qui est divorcée de mon père. Et je ne sais pas pourquoi, un après-midi où elle était partie, j'ai fouiné un peu partout. Ça, c'est pas bien, ça, de fouiner des affaires de sa mère. Ben, c'est peut-être pas... Il dit pas... Il a pu fouiner dans le salon, hein. Un peu partout, il dit. Mais bon. Ouais. J'ai commencé par le salon. Là, dans le tiroir de la table basse, j'ai découvert des préservatifs. Je me suis dit, bon, ma mère doit avoir quelques aventures. En même temps, c'est normal, elle est divorcée depuis un certain nombre d'années. Oui, elle ne va pas rester toute seule toute sa vie. Dans un autre placard, là, j'ai découvert des sextoys. Plusieurs, de différentes tailles. Tout dépend des tailles. Tu t'imagines, tu découvres quelques petits sextoys, tu te dis, bon, moi, ça me ferait bizarre. Ah, ça fait chier. Ah, ben déjà. Mais bon, c'est une taille normale. Par contre, tu découvres, par exemple, le godbra. Ah, le fameux. Le fameux godbra qui a une main... C'est une main, un bras, et voilà. Ah, mais c'est un gros bras. Bah, c'est la taille d'un gros bras, oui. Tu découvres ça et là, tu te dis... Moi, j'ai la jambe. Ah, le godjambe. Ou alors, tu découvres le godjambe et tu te dis, putain, maman, elle encaisse. Ah, l'image. Les sextoys, il y en avait une bonne dizaine des boules de geisha à neufs vibrants. Les boules de geisha, c'est comme le collier, c'est un espèce de collier avec des grosses boules de sucre. Ouais, tu les sors. Tu les sors doucement, ouais. C'est censé te faire du bien. tomber sur un double gode. C'est pas qu'il s'est pas fait mal ? Putain. Ouais, non, mais le choc, le double gode. Et de là, des images horribles me sont venues dans la tête. Ah bah oui. Ma mère en train de se goder dans la maison de mon enfance. Oui, bon, bah... Ça lui a fait un choc. Bon, on peut le comprendre. Mais mes découvertes ne se sont pas arrêtées là. Ah. J'ai découvert des photos. Et là, c'est là où j'en suis... J'en ai vomi de dégoût. Ah, lui aussi. À ce point. J'ai vu ma mère à poil. Entourée d'hommes également à poil. J'ai tout de suite compris vu la déco qu'il s'agissait sans doute d'un club échangiste. Ah bah, tu vois, elle n'a pas fait ça dans la maison de son enfance. Ma mère est libertine. Ma mère est libertine, ouais, c'est ça. Et quand Romano, il lit ça, il met la main dans ses... Non, mais je ne veux pas la place du mec, mais je suis horrible. Mettez-vous tous à la place de Spovétienne. Comment vous réagissez ? Déjà, vous pouvez nous laisser vos messages là-dessus. Je vous laisse imaginer ma réaction. Non, j'ai pleuré. Ça va, je ne suis pas non plus dépressif, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même un sacré choc. Ma mère, toute calme, toute gentille, je ne l'imaginais pas comme ça, aussi dévergondée, c'est malheureux à dire, mais aussi cochonne. Vu les photos, a priori, elle s'envoie sacrément en l'air. Vous savez combien il y avait de mecs sur les photos ? Il y avait... Il le dit un peu plus loin. Ah. Le problème, c'est que... Je ne sais pas si je dois en parler à mon père. Ils ne sont plus ensemble. Je pense que ça le ferait bien rigoler. Ou alors ? Qu'est-ce que tu fais du foncé ? Bye bye, d'ignanque. T'as vu ? Je l'ai bien formaté. Ils ont gardé d'assez mauvaises relations depuis le divorce. Ça, c'est souvent aussi. Sur la photo, il y avait quatre hommes en très forte érection autour d'elle. Elle riait et elle tenait deux sexes dans chaque main. Il a bien regardé quand même. De toute façon, elle ne pourrait pas en tenir plus. Il a bien regardé, mais en même temps, tu tombes dessus. Tu ne regardes pas en détail. Je dégueule et jette la photo. T'as la photo de ta mère en gros plan avec deux bites dans les mains. T'as ma mère, elle tient des chies. Essaye d'oublier ce que tu viens de voir. Putain, j'ai rien vu. Le soir, quand elle est rentrée, j'étais très distant. Elle m'a même posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe, Étienne ? Ça ne va pas bien ? Je n'ai pas su trop quoi répondre. Je suis un peu chiffonné, je suis monté dans ma chambre. J'ai envie de vomir. J'ai chiffonné. Je devais rester encore trois, quatre jours. J'ai courté mon séjour. Le lendemain, j'ai dit le boulot m'a rappelé. Je suis parti. Je ne sais plus quoi faire. Depuis, nos relations sont plus distantes. Dois-je lui en parler ? J'en fais des cauchemars la nuit. Je l'imagine en club en train de prendre du plaisir. Je me réveille en sueur. Je ne suis vraiment pas bien. Aidez-moi. Ah oui, cauchemar de quoi. Il y a de quoi. Franchement, je me suis à la place du mec. Il faut son père, c'est même pas son père. Non, mais arrête. C'est horrible. S'il se trouve, son père, il y en a plusieurs. Oui, ta mère elle fait des partout. Il y a plusieurs pères. Je voudrais dire qu'Étienne serait un enfant de tous. Ah non, c'est horrible. Je suis sûr que ça doit exister. Ton père, c'est un peu tout le monde. Je suis un enfant de tous. Quand tu le vois, salut papa. Salut les papas. Salut les papas. Au pluriel. Ah non, mais moi, je me mets à la place du mec. C'est horrible. C'est horrible ce qui lui arrive. Alors déjà, des réactions. Il n'aurait pas dû fouiller. Comment il doit regretter d'avoir fouillé, mère ? Tu veux quoi comme réaction Romano ? Si ça vous est déjà arrivé ou alors peut-être pas au point ou quoi que bon, il y a bien forcément, il y a des... Ça arrive. Il y a forcément parmi vous des parents qui doivent être libertins. Vous ne le savez peut-être pas mais... Si vous le savez, vous pouvez nous raconter comment vous l'avez appris et surtout comment vous l'avez pris. Ou alors si vous avez découvert genre pareil, des sextoys chez vous, genre à vos parents, à votre mère, à votre père, tout ça. Comment vous avez pris ou des photos même. Je ne sais pas, vous avez ouvert l'ordi, il y avait une clé USB. C'était la clé à partouz. Je ne te souviens pas le couple, tu sais que leurs beaux-parents, enfin leurs parents chacun, ils avaient couché ensemble, ils étaient libertins. Oui, si, si, tout à fait. C'était une belle histoire même. C'était ouf ça. Non mais c'est mignon. C'était un peu comme ça... Ils se connaissaient de plus petits et en fait, ils ont découvert plus tard que leurs parents baisaient ensemble c'était assez libertin. Bon, vous avez des réactions, vous nous laissez vos messages. Tu veux quoi comme réaction spéciale, docteur ? Bah, dites-nous également si vous apprenez que vos parents, votre mère est libertine. Comment vous le prenez ? Alors moi, c'était pas un got que j'avais trouvé sur mon web. Ah bah, t'es souhaité. Ça continue. Alors Marie, oui. Moi, j'étais tombée sur une cassette vidéo. Ouais. VHS à l'époque. D'ailleurs, en plus d'un truc, tu sais, genre une bibliothèque qui l'avait pas rendue et tout et c'était un vieux film des années 70 de cul. Mais avec ton père dedans ? Non, non, non. Eh oui, il était acteur X, mon papa. Ah non, mais bon, il a pas été acteur X mais il a fait un truc érotique il paraît. Ah ? Mais je l'ai jamais vu. Il a tourné dans un film érotique. C'était un truc érotique. Je suis comédien, la pigalle, dans nos sex shops. Non, mais ça, on l'a su il y a pas très longtemps avec ma soeur. Je suis au sexodrome, le plus grand sex shop d'Europe. Ah bon, Marie ? Eh ouais, messieurs dames. Tradition familiale ? Je tape dans le haut de gamme. Mais Marie, si tu retrouves le film de cul de ton père, tu vas le regarder ? Mais non, c'est un truc érotique. Tu vas le regarder, le film ? Bien sûr que je vais regarder. Non, mais un truc érotique on le voit quand même en train de ken. Bah oui. Je sais pas ce qu'il fait dedans. ça t'a choqué Marie ou pas ? Non, non, mais ça j'ai pas vu. Mais la vachesse que j'avais trouvé, donc le film de cul, c'était un truc des années 70, c'était genre avec Pierre Richard. C'était un mec, c'était genre Pierre Richard. T'avais des chattes, mais énormes, tu sais, plein de poils, de trucs, de machin. Et j'étais assez jeune quand j'avais trouvé, je m'étais dit putain, mon père se branle là-dessus. Mais toi aussi Romano, t'étais tombé sur les cassettes de vidéos de ton père. Ah non, mais moi, il faisait un trafic avec quoi ? Il faisait un trafic. Ça aussi, c'est une tradition familiale. En fait, avec des collègues de boulot, je sais pas, ils s'y changeaient des cassettes de cul et pareil, un jour, évidemment, je pense que c'était la technique de tous les parents à l'époque. Ils mettaient dans un autre truc. Ouais, dans un truc, je sais pas, genre Terminator et à l'intérieur, c'était une cassette de cul, tu vois. Et un jour, pareil, j'avais mis dedans. C'était Terminasperm. Ouais, voilà. Ou Sperminator. Non, mais ouais, c'était la technique, genre pour pas que les gosses tombent dessus. Et donc, j'étais tombé sur moi, je t'ai branlé. Ah, tu m'étais branlé ? Ah ouais ? Non, non, mais c'était un film moderne, normal. Ah oui, toi, t'as eu la chance. Non, non, mais ouais, si les meufs, elles ont des espèces de tabliers de poils, non, je me serais pas branlé dans ce cas-là. C'est vrai ? Non, je t'assure, c'était très chelou. Alors, vous voulez quelques petites réactions et puis vous réagissez, vous nous dites si vous avez... D'ailleurs, si vous êtes parent et que vous avez des relations libertines, c'est-à-dire que vous allez dans avec Club Échangiste, tout ça, dites-nous comment ça se passe. Vous nous racontez, on vous attend avec votre appli, l'appli Skyrock, le 41-759 et le Skyrock. Ah, putain, Alexi, c'est chez sa grand-mère. Ah ouais, je viens de voir. Ah, ma grand-mère. Alexi, 62, 16 ans, c'est lui ? Elle s'est séparée, on a déménagé ses affaires et là, je vois cinq godes énormes. Je suis traumatisée à vie, je crois, là. Oh, putain, ta grand-mère ! Bah ouais, mais les mamies, elles étaient jeunes à une époque et puis... Elles ont forcément eu une vie sexuelle aussi, hein ? Elles en ont sans doute encore une, d'ailleurs. A priori, ta mamie, elle a encore une vie sexuelle, Alexi. Ça, je pense que c'est peut-être encore pire que les parents. Bah oui, mais bon. Ah, ah, ouais ? Ah non, tch, 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 tch. Ah non, mais devoir, ouais, d'accord. Mon chien avec ma grand-mère, elle avait des mecs et tout ça, tu vois, ça m'a jamais choqué. Elle était ardeuse, elle. Ah, elle aussi, très bien. Mais non. On est tous acteurs dans la famille. Et après, elle a tenu une maison close. Mais non, mais elle était séparée de mon papy et on a dit qu'elle avait des mecs. Pendant la guerre. Bah, arrête tes conneries. Non, mais je sais pas, elle a une famille de barges. Bah, quoi ? Qui fait des films érotiques. Je sais qu'il a fait un film érotique. La daronne qui est dans la picole. Non, elle est dans le vin et dans la semellerie. Rien à voir. C'est pas la ricole. Elle est tombée dans le vin, toute petite. Eh non. Bon, réaction, tiens, réaction speed. El Narcos, 22 ans. Salut El Narcos. Il nous dit moi, je vrille direct si je découvre ça sur ma mère. Mord de rire. Attends, il est égo du 59, il est mort de rire. Il y a Friend City. Salut Friend. Salut Friend City. Je pleure et je pourrais plus lui parler à ma mère. Je trouve ça trop gore pour un cori. Ouais, bah bon, après, quelque part, elle a le droit d'avoir une vie sexuelle aussi. Bah, évidemment. À Jazeera. J'ai déjà vu mon père mater un film de cul à la télé quand j'étais petit. Il a changé rapidement en me disant Oula, la télé, elle a un problème. Oula, elle marche plus. Ah ouais, genre. La télé, elle met les... Galère de télécommande. Oh merde, c'est trop le prix, va. T'as plus de pile dans la télécommande à ce moment-là. Jujule du 86, il nous dit elle se fait plaisir, la maman. Mais c'est vrai aussi, elle a le droit d'avoir une vie sexuelle. Ouais, mais bon... Il a le cap à fouiller aussi, l'autre. Ouais, mais bon, clique pas. Attends, il est chez lui, quoi. Tiens, le désintéressé, soit ouvert d'esprit. C'est le conseil qu'il donnerait à Étienne et à ceux qui seraient un petit peu fermés là-dessus, notamment toi, Romano. J'ai remarqué que t'es un peu fermé. Ouais, ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Soit ouvert d'esprit. Ta mère a une vie sexuelle. Elle t'a pas eu par le Saint-Esprit. Merde, il a raison. Toi aussi, tu baises. Elle, c'est la même chose. Elle te se fait plaisir. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais de là à la voir baiser ou voir des photos en train de se faire... En train de tenir des chibres dans chaque main, Romano. Non, deux, ils étaient quatre. Oui, mais... Deux sexes par main, elle avait. Elle avait deux sexes par main ? Ah bah, attends. Ah, moi, je crois qu'elle avait deux... Ah non, non, elle tenait les quatre bits. Deux par main. Elle est gentille. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Non, mais tu vois, il y a quand même une marge de savoir... Oui, évidemment, nos parents, ils baissent. J'espère pour eux. Mais de là à avoir des photos ou des trucs, tu vois, il y a quand même... Pour moi, il y a une sacrée différence. Il y a une vieille série dont nous parle Chrysaline mais qui était marrante, cette série en plus. C'est absolument fabulose. C'est un truc anglais. Ah ouais, c'était calme. Avec une meuf complètement défoncée. Deux même. Ouais, deux meufs complètement défoncées. Ah, exactement. Et une grosse cochonne. C'était une des deux actrices. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. Ou la fille, sa mère, c'était... Non, ça n'est pas... Je ne sais plus sur quoi ça passait. Mais ça a été refait. C'était un petit peu loupé avec Josiane Balasco et je ne sais plus qui, là. C'était même complètement loupé. Ouais, c'était complètement loupé. C'était un film français. Gazot maudit. Non. Non, mais non. Non, c'est rien. Non, c'était ça. Tiens, j'ai trouvé un God et de la Vaseline aussi et une cassette de cul et ça m'a choqué. C'est Palek qui nous envoie le message, tu vois. Moi, j'ai trouvé des photos de la top de mon père. C'était horrible pour Connie. Vous l'avez peut-être lu, Connie ? On l'enligne ? C'est Nico. Ah, Connie, Nico. Bah oui, bah tiens, on va le prendre tout de suite, Nico. Nico, en direct de... Hein ? Voilà, ça, c'est lui. En direct de Paris, c'est lui. Salut, Nico. Je t'ai en train de lire ton message. Comment ça va, Nico ? Ouais, Nico. Ça va, ton chien. Salut, équipe. Eh bien, salut à toi, Nico. Et il y a Océane aussi qui est en ligne avec nous. Salut, Océane. Salut. Salut, t'es en direct de Saint-Nazaire, Océane. C'est ça. Bah, tu portes bien ton nom, plus. Saint-Nazaire, sur l'Océan, t'appelles Océane. C'est pour ça que t'es pas arrêté t'appelée comme ça ? Pourtant, je suis pas née là-bas. Ah bah non, c'est pas pour ça du tout. T'aurais pu t'appeler Moule. Oui, c'est vrai. C'est très joli. T'es née où ? T'es née où ? Ou pas lourde. Ouais, pas lourde. Pas lourde. Pas lourde. T'es née où, Océane, pour savoir ? Je suis née à Blois, dans le 41. À Blois, dans le 41. Oui, c'est vrai que c'est très joliant. Très née à Toulouse, tu te seras appelée Cassoulette. C'est vrai. Bon. Alors, Océane et Nico, Nico, je viens de dire ton message. Vas-y, raconte-nous un petit peu tout ça, toi. Ouais, moi j'ai toujours un daron un petit peu chaud. Déjà, j'ai grillé un petit peu parce que quand j'étais jeune, j'ai coupé des films un peu qui cachaient des cassettes vidéo, des films de cul, etc. Mais le nombre de darons qui cachaient des cassettes vidéo et que vous avez échoupées, c'est ouf, hein ? Non, mais trop, trop, trop. C'était le système, hein ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais un peu chaud, donc je cherchais tout ça. Et puis, bon, j'ai fouillé un petit peu. À chaque fois, j'ai trouvé de la nouvelle cassette qui pouvait te cacher un petit peu. Et parfois, je trouvais aussi des petits trucs, genre des collants, des bas, des choses comme ça qui se sont certainement offrères par sa maîtresse. Ouais. Donc déjà, ça a commencé, tu vois, un petit peu chaud. Jérôme, le daron, c'est un petit peu chaud. Daron, il est chaud, oui. Et quelques années plus tard, du coup, il me file son téléphone. J'étais en galère, je met ton téléphone, il était cassé. Et puis, il se dit, tiens, si tu veux, j'ai un téléphone qui traîne, je te le file, quoi. Et je récupère le truc. C'est sympa ? Tu dis, là, t'es content, ouais. C'est sympa, ouais. Ouais, bien, bien. Attends, attends. C'est exactement ça, le truc. C'est qu'ils ne savent pas comment vider les téléphones, les darons. Donc, forcément, dans les dossiers, t'avais des jolies petites photos du daron qui prenait son gay galère, quoi. Ah non, en bandant ? En bandant, ouais, les deux, il y avait les deux. Il devait faire un avant après, j'en sais rien, je crois, pour les deux salles. Ça l'excitait, peut-être, ça lui faisait des filières. Non, mais à l'époque, il n'était plus avec ta mère. Si, si, toujours, toujours, toujours. Ah ouais, ça, c'est chaud. Ah ouais, ok. Ça, c'est encore pire pour toi, non, j'imagine ? Bah, c'est ça. Tu dis, tu ne sais pas trop jusqu'où il va. Parce que bon, déjà, je le grillais des fois quand je sortais de ma chambre. J'étais toujours devant un petit porno, ma mère était dans la chambre, j'étais dans un petit porno en bas. Ah ouais, donc tu savais. Ah, c'est un choc. Là, tu bannes un peu, mais tu essaies de ne pas regarder, quoi. Mais là, quand tu prends le téléphone, tu t'y attends pas du tout. Tu prends le téléphone, il te tombe sur des teubes, et là, franchement, pour le coup, c'est le gros bat, quoi. Et si ça avait été ta mère, ça aurait été pire, non ? Franchement pire. Ouais, franchement pire. Ouais, devant notre... Ouais, ouais, c'est pas... Enfin, c'est chaud. C'est chaud, je suis d'accord, mais si ça avait été ta mère, laisse tomber. Ouais, ouais. Mais franchement, le pire, c'est quand tu t'y attends pas, quoi. C'est-à-dire que tu prends un petit téléphone, tranquille, tu le regardes, tu te dis, ouais, ça va, tout va bien, quoi. Tu installes les petites photos, tes petites applis, et là, tu tombes sur des teubes. C'est ça qui est un peu bizarre. Bon, après, franchement, j'aurais eu la même photo de ma mère, les jambes écartées, ça aurait été pire, quoi. Mais vraiment. Et alors, il est bien monté, ton père ? Ce truc dégueulasse. Parce que ça m'intéresse. Il a l'air sympa, ton papa, dis donc. T'as pas deux, trois photos que tu pourrais m'envoyer ? C'est horrible. Ben oui, c'est horrible. Marie, j'ai essayé de ton Snapchat, il a trouvé des petites photos sympas. Je t'ai demandé. Avec plaisir. Ah non, non, c'est bon, je t'en remercie. Tiens, il y a Louis qui nous envoie un message. Louis, il a 17 ans, il nous dit, dans le dossier de mon père, un dossier, entre guillemets, film, je cherchais le roi lion et je suis tombé sur une bonne partie de jambes en l'air. De papa. Salut Louis. Je sais pas quel âge t'avais, mais... C'est la limite, bon, des films de cul, tu vois, c'est moins gênant que quand ils sont dedans. Oui. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu tombes sur... Ouais, c'est vrai, ouais. Toi, t'as vu la bite de ton père. Il y a Silence et Bruit qui a découvert un truc chez son oncle, il a découvert des petits godes en forme de bite chez son oncle et il s'est dit, mon oncle est gay. Pas forcément, il aime peut-être se faire titiller l'anus comme certains membres de l'équipe chauve. Ouais, bah ouais. Des petits godes en forme de bite. Oui, des petits godes en forme de bite, oui. C'est peut-être des glaçons. Ouais, Marie, elle les mange. C'est vrai qu'il y a des glaçons en forme de thème. Marie, il y a les verts qui vont avec. Non, mais c'est vrai, on me les a offerts. Et les pailles aussi. Non, j'ai pas les verts. Et un autre message, Lucas, c'est mon ex-mopère que j'ai grillé, photos, vidéos et son ex, tout ça, donc des photos, des trucs. Ok, et des trucs qui peuvent vous choquer aussi. Tiens, on avait justement Océane. Toi, t'as découvert quoi Océane ? Dis-nous tout, toi. Bah du coup, moi, quand j'étais plus jeune, du coup, j'avais 16 ans. Alors, bien dans ton téléphone Océane, c'est vrai. Du coup, j'avais 16 ans, du coup, et l'ordinateur familial de mon père était dans le salon et du coup, mes parents, en fait, ils faisaient des caméras avec d'autres personnes sur Internet. Ils faisaient des petites... Ah, il y a des caméras sur le net, donc pas à la maison. Ouais, voilà, ils faisaient des caméras ou d'autres gens le voyaient, en fait. Absolument. Donc, en fait, ils faisaient l'amour devant la caméra et il y avait d'autres couples qui faisaient l'amour en même temps. L'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, j'entendais des petits bruits bizarres, du coup, j'avais des petits doutes et puis, un jour, je décide à fouiller vite fait dans la chambre de ma mère pour regarder ses vêtements ou trucs comme ça. C'est compliqué. C'est le drame. Et du coup, en fait, je trouve déjà un préservatif. Du coup, je comprends pas parce que mes parents étaient longtemps qui sont ensemble. Non, non, il était neuf. Mais ce que je comprenais pas, c'est que mes parents se faisaient longtemps qu'ils sont ensemble donc du coup, ils le font pas forcément avec préservatif. Donc, du coup, je me pose la question. Ah, t'es dit, à quoi ça sert ? Voilà, c'est... Et du coup, en fait, quand j'y sortais en soirée, le soir, en fait, ma mère, elle s'habillait toujours très sexy, des tutus, des salons de pommes d'estes, des corsets, tout ça. Et, enfin, pendant 13, elle a eu jeune, donc elle assumait totalement. Mais pareil, je trouvais ça un peu sale et, bah, gênant, en fait. Mais genre, elle avait quel âge qu'elle faisait ça ? Ma mère, elle a 42, donc ouais, elle avait 40 ans, quoi. Ouais, ça va. Elle avait 35. Ouais, ouais, ça va. Ouais, t'avais 20 ans, t'avais pas 12 ans, quoi. Ouais. Donc, tu le connaissais un peu, comment ça se passait ? Quand j'ai vu ça, c'était que j'avais 16 ans, mais du coup, et du coup, en fait, mes parents, donc pareil, quand je faisais des photos, je piquais l'appareil photo de famille, en fait, pour faire des photos et mettre sur mon skyblog à l'ancienne, et en fait, il y avait des photos de ma mère, bah, bien idée. Oh merde. C'est tout sale. Et alors, ta réaction, c'était quoi, toi ? Bah, du coup, j'ai été choquée, j'en ai parlé à ma mère. Non, je n'ai pas pleuré parce que... T'as voulu ? Oui, j'ai pas envie de voulu. Ouais, mais je comprends. Mais du coup, déjà que j'avais des doutes et quand on m'a s'habillé, du coup, je l'ai trouvé encore plus sale, en fait. T'as trouvé ça sale ? Tu t'es pas dit, c'est normal, elle a 42 ans, elle a envie de baiser ? En fait, c'est une cougar, en plus. Donc, du coup, la totale. La totale. Et ça a brisé des liens entre vous ? Vous vous êtes fait la gueule ? Comment ça s'est passé ? Il n'y a jamais vraiment eu de bien. Il y a toujours eu un peu de jalousie. Moi, j'en ai pas vis-à-vis d'elle, mais elle en a toujours eu vis-à-vis de moi. Ah, ta mère est jalouse par rapport à toi ? Oui. Jalouse. Mais vous ne vous souvenez pas, on a vu aussi une auditrice avec sa mère qui se faisait déglinguer contre une baie vitrée. Ouais, ouais. Elle attendait, ouais. Pour partir en soirée, l'autre, elle se faisait baiser derrière la vitre. Là, c'est une histoire de ouf, la mère. Arrête pas, attends, je vais me faire déglinguer. Et les potes, ils entendaient tout. Non, mais c'était le truc. Bon, c'est bon les jeunes, on peut aller en soirée maintenant. Ouais, c'est ça. J'ai pris ma douche, je suis pleine. Oh là là. Ah ouais, elle était journaliste. Alors, t'imagines, ma mère, même si je la respecte, je l'insulte. C'est une fréquence. Et donc, vous en avez parlé ensemble, Océane ? Ouais, j'en ai parlé avec eux, mais elle l'a toujours née, sauf qu'après, en grandissant, elle l'a... C'est bien avoué. Mais alors, ils sont quoi ? Ils sont échangistes ? Bah ouais. Oui, du coup, ils étaient les gens-ci, ils allaient dans des boîtes échangistes, c'était là-bas leur soirée, en fait. Pourquoi ils s'habillaient comme ça ? C'était pour les chèvres l'échangiste. Faut se dire, on n'a qu'une vie, il faut savoir en profiter, quand ça arrive à la mère des autres. Bon, ça passe, quand c'est à la tienne, c'est plus facile à se dire, c'est plus difficile à se dire, ce genre de choses. Non, mais t'imagines, après, si ça sait et tout... Ah bah, s'il y a les potes qui sont au courant, voilà, c'est la catastrophe. Mais tu n'as pas douté de ce que je disais tout à l'heure, c'est que ton père soit vraiment ton père ? Euh, bah après, plus tard, par la suite, mon père qui m'a levée est décédée, mais oui, après, on a dit, enfin, c'était pas mon vrai père, en fait. Ah ouais, donc on peut se citer comme ça, ouais. Histoire un peu chelou, aussi, voilà. Nicolas, forcément, ça doit arriver. Nico, toi qui as découvert des photos de ton cul, de ton cul, de ton père, des photos de cul de ton père, je crois qu'il n'a pas des photos de ton cul quand tu dormais, par exemple, sinon ça devient inquiétant. Et toi aussi, Anne. Mais tu réagirais comment, Nico ? Mais, franchement, on a du mal à s'imaginer ça de ses parents. Mais t'en parlerais, tu ferais quoi si t'es à la place d'Étienne ? Je ne sais pas si j'en parlerais, parce que franchement, ils ont aussi leur vie, ils ont leur côté, voilà, nous, plus tard, on ne sait pas ce qu'on va faire, ça se trouve, on ira dans des boîtes à cul, ça se trouve, voilà, chacun se veut, tu n'imagines pas. Enfin, tu fais gaffe maintenant, après, toi, par exemple, pour la top de mon daron, il ne pouvait pas savoir, c'est juste qu'il ne savait pas où elle essaie de se cacher, mais il est un peu là. En plus, ça partait d'un bon sentiment, il file son téléphone et il a oublié d'enlever les photos. J'arrive pas à les enlever, les photos. Il reste top en photo. Ouais, le fond d'écran, c'est ma top. J'arrive pas à changer. Franchement, il serait plus gêné que moi, je suis sûr, il serait plus gêné que moi. Tu m'étonnes. Mais toi, c'est un, du coup, ça t'a donné envie d'être libertine également ? Non, pas du tout. C'est vacciné, au contraire même, j'imagine. Pas du tout, ouais, vacciné carrément. Je ne suis pas vaccinée contre les femmes aussi. Je ne vous ai pas lu le message de Louis, avec son père qui avait un dossier film, lui aussi, et il avait 5 ans, il a vu la première partie de Jambes en l'air par erreur, à 5 ans. Ah ouais, tu ne comprends pas, à 5 ans. Ça me piche, putain. Bah écoute, lui, ça rappelle, c'est que ça l'a marqué. Dans un instant, on aura un daron qu'on va prendre au téléphone avec nous. Le daron marseillais est la réponse du problème de moi. Le daron marseillais arrive, il est là déjà. Il me bat les couilles. un seigle levier. Salut le marseillais. Salut le marseillais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah ouais, lui il est chaud. Il est bouillant. T'as 39 ans toi, c'est ça ? C'est ça, ouais. Bonsoir Diffoul, bonsoir Likifoul. Bonsoir à toi. Salut. Et tes enfants, ils ont quel âge ? Ouais, j'ai 3 filles, j'arrive de VTN, 13 ans et 3 ans. D'accord. Mais je parle plus avec celle de VTN. Et bah t'as raison. T'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. Bouge pas le marseillais, reste avec nous, restez avec nous, on va se faire aussi la réponse du problème du mois. Ton témoignage est dans un instant, David. Ah ouais, David qui se fait draguer, ça lui pose des problèmes. Souvent les garçons, on est content de se faire draguer. Bah ouais. Parfois ça pose des soucis, on va tout découvrir. David arrive avec nous, on est sur Skyrock, la radio libre, avec vous tous et vous toutes à tous les soirs, dès 21h. Radio libre, 21h minuit, 1h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Ah, on est en plein problème du mois et on s'occupe de Étienne. Étienne qui a découvert que sa mère était libertine. C'est bien, c'est sympa parce que tu découvres que ta mère est heureuse sexuellement, qu'elle est épanouie. Mais t'es négable. Mais non, mais il faut voir le positif. Je vous trouve un peu négatif dans l'équipe et même vous qui nous envoyez des messages depuis tout à l'heure, je vous trouve un petit peu négatif. Moi, ça me donnerait envie de vomir, nous dit Caniveau. Mais non, dis-toi qu'elle est heureuse et qu'elle prend son pied. Il a même trouvé des photos de sa mère en club échangiste. Ben voilà, elle sort. C'est horrible. Elle se fait des petits albums. Mais ouais, bon, ça l'a mis mal à l'aise. Bon, il en a même pleuré, le pauvre Étienne. On va s'en occuper dans un instant dans l'action du Marseillais. Le Marseillais, il arrive avec nous. Mais juste avant, on va prendre David. Ah oui, David et les histoires de dragues. vous pouvez nous appeler pour tout ce que vous voulez. Vous le savez tous les soirs, on parle de tout. Et donc, David, ah oui, David et la drague qu'on va retrouver avec nous. Bonsoir, David. Bonsoir toute l'équipe de Sky Rock. Salut David. Bienvenue sur Sky. Bah écoute, et toi, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Un peu gêné en rapport à un sujet, mais ça va. Gêné ? Ah, c'est le sujet dont tu vas nous parler en plus ce soir. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais il ne faut pas être gêné, on peut parler de tout. Regardez, Romano a déjà eu, qu'est-ce que tu as eu de gênant ? t'es sorti avec la gothique. Ça ne t'a pas gêné de nous en parler ? Les hémorroïdes, les doigts dans le cul, mais oui, t'es pas gêné, Cédric mange ses crottes de nez. Eh bien, il nous l'a dit une fois dans l'émission. Non mais tu l'as dit une fois, donc c'est déjà pas mal. Depuis, il est dans le déni total, c'est quand même dingue d'être dans le déni total. Chacun son kiff, Cédric. Moi, je suis pour la liberté. Ouais, moi aussi, mais vous pouvez pas les crottes de nez. Et pour la tiède. Tant que tu ne le fais pas devant moi, ça va. Ça va, ça passe. Un petit creux, Romano peut-être, non ? Ça va, merci. Alors, David, explique-nous pourquoi tu nous appelles, c'est quoi qui te gêne, toi ? Alors, moi, le problème, c'est que quand je me balade, le souci sur l'île, c'est qu'on me regarde, les gars, en fait, ils me regardent sur... Quand je vais faire mes courses, en fait, il y a des mecs qui me dévisagent, ils me draguent, ils me font des clins d'œil. Ils te draguent, ils te draguent. Ah, tu veux dire que tu te fais draguer plus par les mecs que par les filles ? C'est mieux faire envie que pitié. Je ne sais pas si... Non, mais mais clair, moi, tu plais. Ah, c'est clair. Bon, tu ne plais pas forcément à la personne de ton choix. Mais le problème, c'est que j'ai peur et je ne suis pas contre... Tu ne peux pas avoir peur. Je ne suis pas contre... C'est disant non, 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 c'est pas flippé, quoi. Oui, mais ils ne vont pas se sauter dessus. C'est comme quand tu vois, quand il y a une fille qui est intéressée par toi si elle te dévisage et qu'elle est intéressée par toi et qu'elle ne te plaît pas, elle ne te saute pas dessus. Elle ne sait pas... Oui. Sauf si elle est complètement dégénérée, mais... Mais oui, mais non, il ne faut pas flipper. Imaginez, les gars, vous qui préférez les garçons, si vous dévisagez un gars dans la rue et si c'est David, eh bien, David, vous lui faites peur. Mais il ne faut pas avoir peur, mec. Oui, il ne faut pas avoir peur. Tu as peur de quoi, d'ailleurs ? Les mecs qui te regardent, ils ne vont rien te faire, ils ne vont pas te manger. Il peut y te mettre une main au cul, c'est pas grave. Ouais, tranquille. Ouais, une main dans le cul, ben ça passe. Ça passe. Ouais, mais le pire de ça, c'est qu'ils m'envoient des messages. Mais comment ils ont ton numéro ? Alors, comment un mec qui est dans la rue ? Non, sur Facebook, non ? Non, sur Facebook, ouais, en fait, ils font des trucs à proximité et le problème, c'est qu'ils m'envoient des messages et ils me disent, ouais, je suis tombé sur ton charme, t'es mignon, sur ton profil, quoi. Bah, laisse-toi aller. Elle retire la localisation. Ah ouais, je ne vais pas faire un deuxième truc du cul au plus. Non, mais tu sais, un seul, un trou du cul, je pense que ça peut suffire. Après, c'est pas parce qu'un mec t'envoie un message que forcément, tu vas te taper. Quand j'ai un trou du cul. Écoute, après, ce qui m'envoie par messenger, ouais, moi, je t'aime, mais je sais que toi, tu ne m'aimes pas. Je voudrais me faire un petit truc à deux, tout. Ça fait un peu plaisir, quoi. Les gays, j'ai remarqué, ils sont vachement directs dans leur façon de... Enfin, pas tous, mais tu vois, en général. Mais souvent, c'est plus direct qu'avec une meuf. avoir des messages sur les réseaux, tout ça. Ah là, je suis en train d'envoyer, va. Ah si, si, c'est vrai. Je ne savais pas qu'il y en a un qui t'a touché la bite, maintenant. Personne ne m'a jamais touché la bite, Karim. Si, il est venu à côté de toi, il a fait zama, il voulait se lever, il était collé à Diffou, il a fait zama quand il voulait se lever. Il s'appuyait sur la bite de Diffou. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois très bien de qui tu veux parler, mais c'est... Oula, il t'a touché la bite, frère. Mais quand est-ce qu'il m'a touché la bite ? Mais vrai, ne te rappelles pas, tu es assis sur le fauteuil, il est venu, il s'est collé à toi et après en voulant se relever, il t'a touché la bite, frère. Je ne me rappelle pas. Oula, c'est vrai. Tu vois, dans l'absolu, j'en suis pas mort, David. Ah ouais, mais bon. Oui, non, mais c'est pas un des meilleurs. D'ailleurs, j'avais complètement tapé sur ce maléfique, c'est vrai. David, ça t'arrive de te faire brancher par des meufs ou pas du tout ? C'est plus vers les mecs par les meufs mais de temps en temps, les filles, c'est très rare. Ah ouais, c'est ça qui est en leur nom surtout. C'est très très rare. C'est con pour toi. Est-ce que vous avez déjà été dragué ? On va élargir un peu le sujet. Élargir, c'est le mot qui convient. Élargir un peu le sujet. Est-ce que vous avez déjà été dragué par quelqu'un qui vous intéressait ? Pas du tout. Même dragué lourd. Vous savez, il y a un mec, les filles, les gars qui ne vous intéressent pas du tout ou alors un mec qui ne vous intéressent pas les gars. Dans tous les sens, vous avez été dragué par quelqu'un qui ne vous branchait pas du tout. Si vous avez un petit témoignage là-dessus, vous pouvez nous dire 41759 Skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Ça a dû t'arriver un paquet de fois la Marie de te faire draguer par des mecs qui ne t'intéressaient pas du tout. Ah ouais, ça c'est clair. Et Thomas ? Déjà tous les soirs par Cédric. Peut-être pas tous les soirs. Peut-être pas tous les soirs. Marie, à ce propos, tu n'es pas la seule à t'être fait draguer par Cédric dans l'émission. Et même dans... C'est même du harcèlement sexuel. En dehors de l'émission. Et oui, Romano, dis-nous. Cédric me harcèle. Sexuellement parlant. Il te harcèle. Il te harcèle sexuellement parlant. Mais t'aimerais bien que je t'harcèle. Il se colle à moi dans l'ascenseur. Hein ? Oh là, je pète et je te fais sentir mon trou du cul. Il traîne toujours vers chez moi, il rôde. Ah, quand tu pètes, c'est donc un moyen pour séduire. J'ai des amis qui habitent à côté de chez toi. Ah bah oui, bien entendu. Ils ont emménagé quand ? Il y a longtemps, gros. C'est bizarre, tu n'allais jamais les voir avant, dis-donc. Si, si. Mais ce n'est pas parce que j'allais les voir, forcément je te le disais, tu vois. Donc tu vois, c'est bizarre parce que quand je te vois toujours vers chez moi, c'est étrange. Tu arrives à tout le monde, David, de se faire draguer par quelqu'un qui t'intéresse. Comment tu gères, Marie ? Tu es déjà tombé sur un gros, gros, gros relou, genre le mec, il était particulièrement lourd avec toi. Je dis que je suis marié, moi. Ouais, mais bon, le mec revient à la charge. Tu n'as jamais eu un mec que tu n'arrivais pas à te débarrasser ? Bon, je me tire en général. Chaque fois que tu es dans un endroit, le mec, il était là, il se collait à toi, il venait te voir, il te parlait. Si ton voisin du supermarché qui te propose le backgammon. J'allais parler de lui. Le voisin du supermarché. Tu sais, le mec, je le croise souvent d'ailleurs. J'ai une maladie, ce n'est pas possible, je ne me rappelle plus. Celui qui lui propose de faire une partie de backgammon. Une fois, du coup, il m'a branché parce qu'il me regardait toujours quand je passais. Ça te dit un petit backgammon. Ouais, il parle comme ça en sortant des phrases. Et un jour, on s'est retrouvés au supermarché à côté de chez moi et on faisait la queue et là, il m'a branché, il m'a dit ouais, j'aimerais bien vous inviter un backgammon chez moi. Vous avez raconté la technique de même. Il m'avait donné sa carte de visite. Imaginez les gars, le mec pour draguer et il sort une carte de visite déjà et en plus, il te propose de faire un backgammon. Ah ouais, puis j'étais pas beau. Là, quand même, on est loin. Ah ouais, ça c'est clair. Ah bah, ça a de la chance. Tu l'as fait le backgammon ? Non, non, pas vraiment. On a tousé plus. Tu vois, lui, je lui ai dit par exemple que j'étais marié et que ça n'allait pas être possible. Il y a Hector qui nous dit hé Romano, t'as été dragué par tête de mammouth. Ah non, tu confonds deux ex de Romano, tu confonds tête de panda alias CETLM, elle a deux noms, elle. Et tu confonds tête de tortue. Ah ouais, tu nous as mélangé deux ex de Cédric alors que c'est la... Deux ex de Cédric, deux ex de Romano alors que c'est la troisième dont on parle. On parle de la célèbre... Quand elle est célèbre, la célèbre CETLM. Autrement dit, celle qui avait une tête plus grosse que le corps. Tu te draguais, mais comme une folle. Je ne sais pas qu'elle me draguait, c'est qu'elle... Elle te draguait, si. Ben non, elle me suivait. Elle te suivait, ben ouais. Elle le suivait dans la rue. C'est quand même une technique particulière de drague. Et Romano marchait très très vite. Ouais, et puis après, on se foutait de sa gueule avec des potes. Pourquoi ? Un jour, elle a pleuré. Parce que tu t'es foutu de sa gueule ? Ben ouais, parce que je ne pouvais plus moi qu'elle me suive. Mais tu disais quoi pour te foutre de sa gueule ? Je ne sais plus. Pourquoi David ? On la traitait à moitié, quoi. La traitait à moitié ? C'est sympa. Un jour, on faisait un tour de Manège avec des amis. Elle était là avec sa tête ? Et elle regardait, tu sais. Manège tournait, là. Et on s'amusait à la traiter, tu vois. Et après, elle est partie en pleurant. Mais avant, j'étais obligé de faire ça. Parce qu'avant, elle était venue me voir déjà. Je lui avais dit qu'il n'y avait pas moyen. Je lui avais dit ouais, j'ai quelqu'un, machin. Et la meuf, elle n'a pas compris. Bon, après, elle avait compris au moins. Voilà, voilà. Donc, c'est peut-être pas... Tu vois, David, c'est pas mal de plaire. Après, tu peux dire non. Il ne faut pas avoir peur parce que les mecs, ils te draguent dans la rue. Après, tu... C'est quoi ton style vestimentaire ? Parce qu'on nous demande tout dépend comment ils se comportent. Peut-être qu'il fait des petits gestes qui les excite. C'est un message de l'eau sur la pliée. C'est plutôt les mecs qui ont un peu de guet, tu vois, qui remarquent avec leurs yeux qu'ils font des clins d'œil, qu'ils font des petites langues ou qu'ils sortent la langue. Ah ouais, genre, je veux tu sais quoi. C'est hallucinant. Moi, ça... Les clins d'œil, les petits... Les petits... Non, mais un mec, il est là. Les langues sur la langue, j'en ai fait. C'est le mec qui sort la langue, là, comme ça. Mais le pire, c'est que quand il traque, il sort la langue, les petits clins d'œil pour dire ouais, viens voir... Mais si tu passes dans une rue qui est connue, parce que tu sais, des fois, il y a des rues... Dans un quartier gay, ouais. Ouais, il y a des quartiers où ils sont plus chauds que d'autres. C'est comme à Paris, tu vas à Pical, tu vas te faire alpaguer dans la rue tous les deux mètres pour rentrer dans leur merdier. C'est que chaud, là. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Non, non, moi, c'est pour ça que j'évite, parce qu'en fait, je connais Lille, on dirait en fait que tu te fais agresser, mais tu te fais pas agresser parce que les mecs, ils draguent. C'est peut-être leur façon de draguer, mais bon. Il n'y a pas de leur façon de draguer, t'as plein de gays différents qui draguent de plein de manières différentes. Il n'y a pas de tête de gays non plus, hein. Oui, il n'y a pas de tête de gays, tête de gays... Non, mais il n'y a pas de tête de gays, il n'y a pas de manière de gays. Ah non, ça c'est clair. C'est quand même limite, tu vois. C'est pas la fin, limite tête de gays. Ouais, merci aussi, tête de gays. Non, mais c'est leur façon de draguer, c'est les petits clés d'œil avec les... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est certains mecs, c'est pas tous les gays qui font ça. Non, mais c'est vrai, pour aller dans l'action show, c'est que les gays, je te promets, quand tu te fais brancher par un gay, ils sont cash. Une meuf, elle ne va jamais te brancher comme un mec qui va te brancher. Ah ouais, Sam, il le sait, il se fait casser le cul. Non, pas casser le cul, mais je me suis... D'ailleurs, les filles, vous devriez prendre exemple. C'est vrai, hein ? Un mec que je ne connais pas, il m'aborde dans un supermarché, s'il te plaît, pour me proposer de faire des photos de cul gays. Une meuf, elle ne m'a jamais proposé ça, tu vois ? Étonnant, hein ? Ouais, ouais, bizarrement, quoi. Ouais, ouais, pas de chance. On m'a déjà proposé un film de cul gays aussi. Voilà, elles sont oulées, les photos. Et une meuf, elle ne m'a jamais proposé ça, je te garantis. C'est vrai qu'il valait rien. Non, je ne les ai pas fait, c'est vrai. Ouais, non, ça va. J'ai déjà gentiment fait croire que je ne comprenais pas et j'ai esquivé le truc, tu vois. T'imagines, tu te retrouves au-dessus du lit de Cédric à poil en train de te branler ou de te faire enculer. Ah ouais, génial. Voilà, et puis je te regarde la nuit. Trop belle, là, t'es con. Ah non, ça va aller. Non, mais il ne faut pas avoir peur, David. Je ne sais pas pourquoi tu as une espèce de phobie. Dites-nous si vous êtes comme David, si vous voulez réagir. Ouais, ça va bien avoir des conseils. Allez-y, si vous êtes déjà fait dragué par quelqu'un qui ne vous intéressait pas, et puis si vous êtes fait dragué par quelqu'un du même sexe, vous pouvez nous dire les filles, les gars, tout le monde, on vous attend, là. Les mecs, ils n'ont pas de geste déplacé. Non, ça, non. Non, non, en fait, ils n'ont pas de geste déplacé. Ils font juste des sorties de blanque, des clèves... Ouais, la façon de t'aborder, ils sont des clèves. Ah, ben, tu les excites. Mais t'es sûr de ta sexualité, David ? Ou parfois, tu t'es posé des questions... Ça se trouve, les mecs, ils ne font rien, gros. Mais non, mais non, je n'ai jamais été du côté opposé, quoi. J'étais toujours au niveau des filles, quoi. D'accord, mais jamais tu t'es dit jamais t'as eu un petit penchant ou t'as failli craquer et tout ça. Non, non, non. Non, parce que si t'es sûr de toi, tu ne vas pas te faire agresser dans la rue par un mec, tu vois. Il ne va pas te faire... Il ne va pas te foutre sa bite dans la bouche, quoi. Ah, non, mais ça, c'est clair. Non, 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 mais c'est leur façon de draguer, quoi. Ça fait flipper. Bon, eh bien, dites-nous, tout le monde peut débarquer ici. Vous nous appelez 0153 40 30 20 41 759 et skyrock.fm Tiens, colonel Charly vient de nous laisser un message qui nous dit que, généralement, il croise Cédric au Marais l'après-midi. Ah, mais t'es bizarre, c'est que t'y es toi aussi. Il traîne là-bas. Vous avez le droit, les gars. Non, mais vous avez le droit. Chacun avec SQ. Écoute, il s'est balance en même temps. Il n'y a pas que des gays dans le Marais. J'ai un pote à moi, il a une coiffure dans le Marais. Moi, j'ai des potes qui ont vécu la patesse. Dès qu'il se passe quelque chose, vous nous faites signe. Tu nous dis, Charly, tu nous tiens au courant de la suite de l'histoire si ça va un petit peu plus loin avec Cédric. Non, désolé. Il y a tous ceux qui ont du mal à draguer dans la rue qui nous disent les mecs sont courageux parce que moi, je ne ferai jamais ça dans la rue. C'est le message de Missouf. Il y a Thomas du 5-9 aussi qui nous dit moi, j'ai toujours eu du mal à draguer dans la rue. Eh ouais, c'est tout un métier ça. Hein, Cédric ? Bah oui, oui, ça c'est vrai. Le champion de la drague dans la rue, Cédric. C'est vrai que c'est pas pour le défendre mais tu traînes dans un quartier gay, forcément, tu te feras accosser par des mecs, tu vois. Forcément, ça dépend. Vas-y, Cédric, je pense que si on te met dans un quartier gay à poil, tu es capable de ne pas te faire accosser toute la journée. Non, mais en général, je t'assure. Non, non, je t'assure, Cédric. T'as plus de chance de te faire accosser On peut faire le test. On te met un soir, tu te mets en string pour ne pas te mettre complètement à poil et ne pas avoir de problème. Même en string, je suis sûr que dans un quartier gay, tu peux rester tranquille. Ils appellent les keufs. Il y a l'exhib. Pour exhibitionnisme. Donc ça marche pas à tous les coups. Tu dois être beau gosse, c'est pour ça. C'est ce que nous dit Anaïs sur l'appli Skyrock, tu vois, David. Faut prendre ça positivement. Faut te dire que c'est mieux de plaire. Comment tu pleures. De faire envie de pitié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, appelez-nous, 0153 40 30 20. Il y a le loup noir qui nous dit mais vas-y, fonce mec, tu vas découvrir de nouveaux trucs. Il est bête ou quoi ? Message de loup noir. T'as pas trop envie toi, David. Bon, on a pigé. Non, 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 non. Bon, allez. Vous nous appelez, vous nous dites, tiens, Bibi qui nous dit, moi j'adore quand les hommes me regardent comme un beau morceau de viande. Bibi sur l'appli Skyrock. Tu vois, il y en a qui s'appelaient. Bon, on en reparle dans un instant. Oui. Et Alice qui nous dit, c'est vrai que quand on se fait draguer, c'est toujours par des moches. Désolé, Alice. Et puis on salue les mecs qui t'ont dragué récemment. Ah bah, salut à eux. Et un big up. Bah ouais, vous faites... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous avez bien fait de vous brancher sur Skyrock. Vous avez retrouvé une des meufs que vous avez draguée. C'est complètement, comme ça. C'est cool. C'est un cadeau. Bon, on revient au problème du mois là. Tout de suite, on va voir la réponse du problème du mois et le témoignage du Marseillais que vous attendez tous. Alors le Marseillais, toi t'as 39 ans, t'as trois filles. Une qui a 21 ans, une qui a 13 ans et une qui a 3 ans. C'est ça. Et tu voulais nous réagir par rapport au problème du mois d'Étienne. Il a découvert que sa mère était libertine. Il a d'abord découvert des capotes, ensuite des sextoys et surtout les photos. Ah, ça c'était... Le bouquet final. Le Marseillais, je te laisse avec le docteur Romano qui est en face de moi et qui veut t'ausculter. Et alors, toi-même Marseillais, tu es libertin, échangiste, tout ça ? Voilà, je suis une catin. Non, pas une catin comme Cédric, mais... Je suis libertine, je suis une catin. Ah, pas du tout. Non, mais je vais... Voilà, je vais dans les clubs échangistes. Moi, ma fille, la grande de 21 ans, elle est au courant. Elle vit avec quoi ? Alors, elle est au courant ? Comment elle est au courant ? Tu lui as dit, elle l'a découvert, comment c'est passé ? Non, en fait, depuis l'âge de 11 ans, elle vivait avec moi tout seul. Ouais. Jusqu'à l'âge de... Ouais, jusqu'à... Jusqu'à il y a 3 ans, elle est partie par ses études à Paris. Aucun tag d'elle. Elle est partie la bananée. Elle avait des cochons. Je ne la laisserai pas aller là-bas. Elle est à Paris, donc elle fait ses études. Et pendant... Elle est partie à Paris. Là où elle vivait avec moi, j'en ramenais des filles le week-end. Et c'est même arrivé que, comme je disais tout à l'heure, une fois, elle m'a attrapé en plein grand délit. Elle rentrait à la maison. Ouais, elle rentrait à la maison, j'étais avec deux copines à moi et elle m'a attrapé en plein grand délit. Et c'est là où elle a su en fait que, voilà, j'étais... Un papa se fait séguer le vieil. Ouais, elle était partouzeur, quoi. Exactement. Elle a fait quoi ? Elle a fait demi-tour ? Elle a attendu derrière la porte ? Elle a fait quoi ? Non, elle a fait demi-tour. Elle était à escalier dans sa chambre. Pendant deux jours, elle m'a invité. Tu m'étonnes. Après, je lui dis, il faut que je lui en parle. Papa, il partouzeur. C'est un partouzeur. Et je lui en ai parlé et je lui dis, voilà, comme je suis célibataire et que je suis encore jeune, un papa, il se fait touser comme l'OM. Et elle sait que... Elle sait pratiquement que tous les week-ends, je suis au Cap d'Ag au Natu. Au Natu. Au camp de nature. Il sait le Natu. Tu as une carte là-bas pour y aller ? Une carte de membre ? Voilà, ouais, une carte de membre. Ah ouais, carrément. Mais... Il faut avoir une carte pour accéder au... Mais tu vas en camion ? Tu vas avec ton camion ? Non, non, mon camion, je vais l'assister moi à la maison. Dans mon jardin. Ah, parce que t'arrives avec un smirmanque sur le parking, ça fait chumé. Ouais, tu m'étonnes. Ah, mais le Marseillais, toi, tu roules. Ah, je viens de touser. Tu es routier, c'est ça ? Voilà, voilà. Ben là, à la recueule, je descends de Paris, je suis sur la 1.6. Et tu fais des partures sur les aires d'autoroute des routiers ? Ah ouais, ça partuse les routiers ? Ça m'arrive de rencontrer des couples sur les aires de repos. Ou alors, quand on roule un camion, il y a des voitures qui se calent à côté de nous et tu vois le mec il est en train de caresser sa femme. Ou alors la meuf Tu appelles ta fille en fast-time ? Non, regarde, là ! Regarde ce qu'il voit, papa ! Il va aller baiser la dame qui est en train de sucer le bien du monsieur. Je flacconne, appelle le phare et... Regarde toi, je te le délmonte ! Mais ta fille, elle est libertine, du coup ? Non, du tout, non. Ouais, tu ne sais pas, mais tu serais choqué ? Ouais, tu étais... Non, je ne sais pas ce que c'était le cas, mais je dirais. Parce qu'on est très, très complices et on se dit tout, quoi. La tête qu'elle a fait la première fois qu'elle a appris ça, c'était comment ? C'était en flagrant délire ? Oui, mais c'est comment la tête qu'elle a fait ? Ouais, non. Elle était en train de fumer sa cigarette et elle a tout crapoté, la cigarette. À 11 ans ? Ah ouais, non. Elle était choquée, elle était pendant deux jours. Elle m'a limité pendant deux jours. Tu m'étonnes. Mais genre, c'est quoi avec tes deux meufs, vous étiez dans quelle position ? Tu te faisais sucer ? Non, je suis en train de manger une, je lui ai mangé la chacarac et elle a mangé la cramouille. Il a mangé une. Et l'autre ? Et l'autre, franchement, soft. Ouais, bah cool. Salut, ma chérie. Attends, tu ne me reconnais pas, c'est papa. Je l'ai été dans le cul. Ah, tu as fait tes devoirs. Ah, non, je ne veux pas trop parler, j'ai un tétain dans son cul. Putain, je te fais réviser après. Ah, tu imagines le choc. 2-3 problèmes derrière. Bon, bah écoute. Là, ça avait tout coupé, les filles, elles sont arrêtées. Moi, je n'arrivais plus à bander. Ah, bah oui, j'en ai marre. Ah, connasse, c'est des gosses. Elle m'a coupé dans mon élargne. Ah, j'ai le vieux, il est tout bouc. Il y a un message de Nono, Nono, il y a 40 ans, et il nous dit, moi, je rêve ou quoi ? On entend parler des vieux, les jeunes sont choqués, ils ne se rendent pas compte que leurs parents, ils ont une vie sexuelle épanouie. Bah ouais, toi, t'es bien dans ta vie sexuelle, toi ? Ah, bah ça, t'es bien. ça va, bien. Ah, t'es heureux, toi ? Ah, je ne veux pas de tabou. Par quoi, je voudrais juste dire une chose. Par rapport à ce que les gens ne peuvent pas laisser aux libertins, les clubs, etc., je trouve que quand je vais dans les clubs, quand je couche avec les femmes, elles sont plus propres que n'importe quelle crasseuse qui est sur Marseille. ou les filles de Marseille et peut-être des dédicaces à vous. Ah, mais il n'y a pas de crasseuse. Là, mais personne de parler, tu rencontres une fille dans la rue, tu ne sais pas ce qu'elle vient de faire il y a 10 minutes, elle n'était pas avec un autre. Alors que là, là, tu sais qu'elle était avec un autre aussi. Là, tu l'as vue. T'étais au courant. Là, au moins, tu sais à quoi t'as tendre, elles sont propres. Voilà, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Il est donc toi, tous les week-ends, là-bas. Mais t'as un appart sur place, tu fais comment ? Non, non, j'ai vu, je tape le week-end là-bas, je crois à l'hôtel. Ah ouais, l'hôtel au Cap d'Aigle. 10 week-ends au Cap d'Aigle. On va écouter la réponse du problème du mois. Reste là, le Marseillais. On va écouter la réponse du problème du mois tout de suite avec le docteur Romano qui nous lit. Donc, la réponse, quel est l'internaute qui a répondu ? C'est, non, il est absolument normal, lui, DAF 45, tu vois. Bon, DAF 45. Ah, ça va être un routier, DAF. DAF. Je le connais en routier. Ligue 1 pour routier, il nous écoute tous les soirs. Alors, la réponse de DAF 45 à Étienne. C'est ça. Mais Étienne, tu as 37 ans. Oui. Tu es majeur et libre. La sexualité de ta mère ne te regarde pas. Elle est libre et elle vit sa vie de femme et a priori, elle en profite bien. Ah, elle la vit bien. Si je peux me permettre. Et elle n'a aucun compte à te rendre. Déjà, pourquoi as-tu fouillé dans ses affaires ? Tu n'es plus chez toi, tu ne vis plus là. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Je ne comprends, n'emmène pas que tu sois allé fouiller de cette manière-là. Il se fait pourrir, Étienne. Tu aurais dû t'arrêter quand tu as trouvé les préservatifs, ça aurait dû te suffire mais ta curiosité malsaine t'a poussé à continuer et voilà le prix que tu payes aujourd'hui. Oui, je te le dis. Il est pourri la gueule. Ta mère est libertine. Connard. Je ne pense pas que ta mère vienne surveiller tes draps ou tes caleçons pour savoir si tu t'es branlée ou si tu as eu une relation sexuelle. Eh bien, idem, dans l'autre sens. Laisse-la vivre. Elle est majeure et vaccinée. Elle fait ce qu'elle veut et en plus de ça, tout est correct puisqu'elle n'a pas d'homme dans sa vie et elle n'est plus avec ton père. Elle a le droit, elle aussi, malgré son âge, d'avoir une sexualité. Certes débridée, mais sexualité quand même. Nous, on est libertins. On lâche une cata. Non. Nous, certains de nos enfants ne le savent pas. Certains sans doute et une en est sûre. Mais c'est un sujet qui reste dans la stricte intimité et jamais nous n'en parlerons avec nos enfants. A bientôt. Ce qui n'est pas ton cas, le Marseillais. La réponse de Dave45 est assez équilibrée pour une réponse du problème du mois, je trouve. Mais le Marseillais, tu comptes le dire à tes autres filles quand elles sont plus grandes ? Je ne sais pas si elle est de 13 ans, elle s'en doute un peu parce que... Elle doit s'en douter parce qu'elle me voit... Non, mais elle me voit quelque part de différent et elle ne parle pas plus. Oui, donc elle doit se dire papa a une vie sentimentale agitée. Elle doit se douter de ça. Elle doit se douter de ça. Elle ne sait pas, c'est déjà ça. Non, mais elle doit la raconter. C'est déjà ça. Je ne comprends rien. Ah, je suis sûr. Elle joue avec ma carte de membre. Ah, putain. Eh bien, merci le Marseillais pour le témoignage. Merci d'avoir appelé. Je vous en prie, il n'y a pas de soucis. Et puis tu reviens quand tu veux. Surtout, ne s'agiriez à rester comme vous êtes à terre. Eh bien, toi aussi. Merci à toi et tu salues ta fille. Tes filles. Tes filles. T'inquiète. Je ne vais peut-être pas raconter aux autres que tu es peut-être passé sur Sky à la grande du peu. Oui, c'est ça. On t'embrasse, c'est Marseillais. Ciao. Ciao, mec. A bientôt. A bientôt. Puis tu ne quittes pas, t-shirt Sky. Et pour toi, et Quentin qu'on va prendre en ligne avec nous, on le prend tout de suite. Allez, on y va. Quentin qui est en ligne avec nous. Salut à toi, Quentin. Salut à toute l'équipe. Salut à toi. Comment va, Quentin ? Ça va, ça va. Je prends du travail. Eh bien, écoute, seul bienvenu sur Sky. Tu fais quoi dans la vie, Quentin ? Je travaille dans le tourisme. Voilà. Alors, le nouveau jeu qu'on a lancé le soir, c'est remplissé les trous. Moi, je crois qu'il a dit que je travaille dans la plomberie. Moi, j'ai compris que je travaille dans le tourisme. Moi aussi, tourisme. Vas-y, tu disais, Quentin ? Allô ? Oui. Voilà. Eh bien, c'était le témoignage de Quentin. Je ne travaille pas dans la téléphonie. Non, en tout cas, je ne travaille pas chez... J'espère pas. Ou alors, il ne faut pas aller chez lui. Je vais changer de boîte. Bon, on va retrouver Quentin dans un instant pour David en direct avec nous. Tu nous entends, Quentin ? Ouais, c'est bon. Voilà, nickel. Bon, alors, tu disais, tu travailles dans le tourisme, c'est ça ? Non, dans le cover, mais en fait, c'est les stickers. Ah, bref. Ah, dans les coverings, dans les stickers. Pour découvrir des trucs. Ah, oui, d'accord. Comment on avait fait avec la voiture de Karim quand on avait mis Voter Romano dessus ? La même chose, oui. Ah, ok, d'accord. Et tiens, on en profite puisqu'on t'entend. Qu'est-ce que tu voulais dire à David ? Donc, David qui se fait draguer par des gars et David, on a l'impression que ça te terrorise. Ouais, grave. Bah oui. Je voulais lui dire qu'il ne faut pas qu'il s'élève, ça ne sert à rien. Il faut prendre ça la rigolade et ça reste plateur. Bah, ouais, il vaut mieux faire en vie de pitié. Si t'es sûr de toi à 100% que t'es haut, t'as pas à t'énerver. C'est pour ça que je te posais la question, David, tout à l'heure. Je disais, pourquoi est-ce que tu réagis aussi... Sèchement. Ouais, sèchement, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi ? Bah, ouais, toi, tu te fais draguer aussi par des mecs, Quentin ? Ouais, c'est souvent parce que je fais pas mal de sport. Du coup, sur les réseaux sociaux, je fais pas mal de messages ou même quand je suis en boîte, je me dis tout moulant, forcément, ça attire. Dès qu'il y a un gay dans la boîte, c'est pour moi. Ah ouais, il vient de voir, direct. Je m'ai déjà arrivé de rentrer dans leur jeu, il me paye 2-3 verres, je gaule avec, il se peut parfois Ah ouais, carrément, toi, t'en joues, toi ? Ah ouais. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rentrer dans leur bouche après être rentré dans leur jeu ? Non, ça, jamais. Ou dans leur bouche, d'ailleurs, ou ailleurs, on sait. Non, mais même ça, même ça, quand ils parlent de cul, c'est vrai qu'ils sont crus, mais il faut rigoler avec eux puis après, basta, et puis voilà. Bah oui, il faut faire... C'est sûr de toi, 100%, t'as pas été énervé, hein. Tu vois, eh oui. Antoine, tu vois, quand t'as une meuf qui te plaît pas, comment tu fais pour lui faire comprendre qu'elle t'intéresse pas ? S'il y a une meuf qui vient de draguer et qu'elle te plaît pas ? Moi ? Oui, David, David, David. Ah, David ? Oui. Oui. Oui, ce n'est pas la réponse à ma question, David. Oui. Ma question était... Comment tu fais quand il y a une meuf qui vient de draguer et qu'elle te plaît pas ? Bah, je crasse ma route. Bon, bah, tu fais la même chose avec les gars. C'est à peu près pareil. Voilà, c'est pareil. Donc, si les gars t'intéressent pas... Il a raison, quand t'as... Faut pas... Et toi, quand t'arrives avec ton petit t-shirt moulé, moulant, là... Avec tes muscles. Et que tu vois les mecs qui sont intéressés par toi, tu t'es jamais dit bon, la prochaine fois, je m'habille pas comme ça, comme ça, je serais tranquille. Tu t'en fous, toi ? Non, jamais. Tu t'es jamais énervé. Après, c'est posé. Ouais, t'as un mec tranquille, quoi. Ouais, ça me fait rire. Et puis voilà, après, tant qu'ils vont pas me mettre une main au pied... Non, mais les mecs qui tentent leur chance comme un mec qui tenteraient de la chasser avec une meuf. Oui. Si ils essaient, c'est que des fois, ça marche. Donc, ça reste énervé. Exactement. Cédric, tu as déjà été dragué par un homme. Moi ? Oui. Euh, non. Étonnant. Alors là, je suis vraiment étonné. On les comprend. Pourquoi tu dis ça, Romano ? Ah, bon. Non, mais j'ai... Ouais, non, non. Étonnant, c'est étonnant, ça. Qui était dragué par un homme ? Samy, t'as dit oui. Ah, moi, plusieurs fois. Karim, est-ce que tu as dit que j'avais pu draguer par un parti ? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Qui était dragué par un parti ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais à l'arrêt de bus, man, et un... Je crois que c'était un antillet parce qu'il avait un petit accent fouet ou... Ouais, ouais, salut fouet ! Et j'avais une belle montre. Et il vient, il me dit « Excuse-moi, t'as pas le fwerve ? » Donc je regarde ma montre. Et à ce moment-là, il prend ma main et il commence à me la caresser. Non, je te jure, il commence à me la caresser. Je dis « Mais lâche-moi, qu'est-ce que tu fais ? » Et là, il me dit « Mais ne crie pas si fort ! » Et donc, voilà. La police va arriver et ne crie pas si fort ! Ne crie pas si fort ! Sinon, je vais être obligé de te baillonner. Et la fin de l'histoire. Fin de l'histoire, man. Tu vois, par exemple, parler des boîtes, Romano, t'as été dragué en bois. Tu nous as déjà raconté cette petite histoire avec l'homme au filet de pêche. Ouais, mais il y avait eu l'autre fois aussi avec... Écoute bien, Romano, un séducteur, un tombeur. Ah, écoute, il fallait croire que je leur plaide. Ben ouais, c'est ça. Aux hommes. Et pas que, et pas que. Bien les chauves, hein ? Ben, ouais, à l'époque, j'étais moins chauve. Ah ? C'était il y a un moment, je t'aimède pas avec Cariole. Non, deux, plusieurs fois, ouais. Une fois, ben, j'étais avec la gothique. Ah ! Ah, la gothique. Voilà la gothique. On était assis côte à côte. Tu lui caressais la moule ? Ah, non, pas du tout, non. Pourquoi ? Non, mais il y avait un mec... Peut-être pas au bar ou... Il y avait un mec à côté et le mec, il fait ouais, c'est ton copain ? Ben, il répond oui, oui, c'est ton copain. Vous pouvez aller parler comme ça ? Il fait, ah, c'est dommage, j'en aurais bien fait mon 4 heures. Ah, il a dit les 4 heures ? Ouais, il était 4 heures du matin, mais bon. En gros, il voulait tourner tout de suite, quoi. Ouais, ouais, mais bon, voilà, c'était pas... Et puis après, il y avait le mec avec le filet de pêche, là, qui s'approchait... Ah, c'est lui, dont je me rappelle. Il s'approchait de moi en dansant et qui a essayé de m'attraper la bouche, ouais, bah, pareil. Et qui te faisait grer, non ? Non, c'était une 3ème fois. Ça, c'était un autre avec grer. Ça, c'était l'énauguration d'un barguet, là, où une copine nous avait invité et le mec, il me fait il y a des hommes charmants ce soir, grer. Tu vois, c'est Quentin, tu sais, t'en rigoles et puis voilà, tu lui fais comprendre qu'il n'y a pas moyen. En même temps, t'es dans un barguet, donc tu vas un petit peu sur son terrain. T'as jamais un mec, David ? Romano, tu vas carrément dans les barguets, toi. Bah ouais, mais tu sais, il cherchait l'homme au filet de pêche. On lui avait parlé de lui. Faut t'ouvrir, David, un peu. Non, c'est pas David, c'est Quentin. Ah, Quentin. On t'a jamais fait « Rrrr », David. Tu veux venir avec moi, Quentin ? Ouais, on a dit qu'on ne va jamais faire ça, non ? Ah, ben, tu vois. S'il y a des mecs qui sont excités par toi, il y aura forcément des meufs qui penseraient la même chose. Il est deg, parce que les meufs viennent pas le draguer. C'est vrai que, et puis les mecs, vu qu'ils vont draguer un mec, les mecs, entre nous, on est plus cash. Donc forcément, la drague, elle est plus cash aussi. C'est normal. Ah, ben oui, oui. Après, le mec va pas te sauter dessus. Bon, à ce moment-là, tu peux lui mettre à taquer aussi. Non, mais tu peux tomber sur un mec agro-lourd aussi, tu vois, comme il y en a avec des meufs. Oui, c'est vrai. C'est une méthode qui nous vient du Canada. C'est Tintin qui nous écoute au Canada. Méthode internationale. Méthode internationale. On t'embrasse, Quentin. Merci en tout cas pour le coup de fil. Tintin aussi. Enfin, une bise, merci pour le message. Cédric, tu t'es déjà fait tarté par une meuf dans la rue ? Tarté. Tarté par une meuf ? Ouais, non. Ou genre repoussé de ces gens. Genre, casse-toi. Non, non, non. Si, ça s'est passé à l'antenne, ça. Ah, non, jamais une meuf. Jamais une meuf. Quand tu faisais Cédric in the street, t'es même sûr que si. Re-calme, elle va pas me dire casse-toi, dégage. Ah bah si, on a eu. Si, si, plusieurs fois même. Même plusieurs fois, Cédric. Ouais, la meuf, t'es même pas. Et t'es énervé après derrière. Oh Allah, parle mal, elle. Oh Allah, arrête de faire la belle. Oui, tu l'as vite dit, arrête de faire la belle. Non, bah on va y faire ça. Tu sais que moi, à l'ancienne, Cédric, mais vraiment à l'ancienne, c'était il y a un moment, il y a une meuf, elle m'a parlé de toi, gros. Elle m'a dit qu'un jour, t'as essayé de la galoche, elle t'a baffé, gros. La tête de ma mère, oula justement pas sur la tête de ma mère. Oh là là, misé la mort. Oh là là, arrête de me, t'as voulu la galoche. Elle m'a dit, je l'ai tapé d'une baffe directe. Non, c'est pas mal. Elle a bien fait. Vous m'arrête de me, justement pas. Mais ça veut que ça fait passer pour moi, gros. Je te le dis. Ah bah ça, c'est sûr qu'il doit y en avoir des millions. Il te ressemble. Tu as envie de te faire passer pour quelqu'un, tu te fais passer pour Cédric. Logique. Pour draguer, surtout. Bah, évidemment. C'est quand même un des meilleurs dragueurs du monde. Non, mais tu te rappelles peut-être plus. T'étais dans un état second. T'imagines dans la rue, tu la galoches. Bon, en tout cas, voilà. Ça fait un peu forceur, oui. Stresse pas, David. Non, bah ça va aller. Tout va bien. Prends les trucs. C'est pour tous vos conseils. De rien. Prends les trucs de manière positive. C'est pas grave. On t'embrasse, David et Quentin. Merci du coup de fil. On t'envoie à toi aussi, David. Quentin, le t-shirt Skyrock à la maison à Reims. Enfin, dans le 51. Bonne soirée, l'équipe. Et un gros bisou à la Marie. Eh ben, une bise à toi aussi. Gros bisou. Salut, Quentin. Bisou, je te suce. Merci. Non, mais ça va pas. Merci pour le coup de fil. Salut à toi, Quentin. Ciao, Quentin. Et puis, salut à vous. C'est reparti demain soir, 21h30. Et oui, pour la Radio Libre. Et demain, c'est vendredi déjà. La dernière de la semaine. La loupée pas, 21h30. Vous profitez de votre Radio Libre, la plus grande Radio Libre de France, tous les soirs sur Skyrock. Et demain, de la socialité, de l'amour, du sexe et des pervers et Pamela. Magnifique. Et le clash de la drague et les doubles appels. Ça va être beau. Et puis, tout le reste aussi. On parle de tout ce que vous voulez tous les soirs sur Skyrock. Et on écoute du gros son toutes les nuits sur Skyrock. Enfin, toute la journée aussi. Profitez bien. C'est Urban Music Non-Stop. Bonne nuit. Et à demain. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501